Rajouter. Donc, on doit t'entendre. Ouais, ça y est, je suis là. Bonjour à tous. Prêt pour ce gros match. Ah, on va se faire plaisir aujourd'hui, mon Seb. Ouais. Je t'ai pas mis sur un match de merde. Non, non. Tu m'as mis sur la Rolls-Royce des huitièmes de finale, c'est ça ? Ah ouais, là, je t'ai mis sur le match à suivre. Alors, attends, on va rajouter les cams, les gars. Tu vas me rajouter en premier, je rajoute Seb après. Est-ce que c'était la première fois ? Non, c'est… Ah ouais, un rapide, c'est la première fois qu'on commente des blitz ensemble, je crois. Ouais, c'est la première fois. De toute façon, depuis juin, on n'a rien commenté. Je vais peut-être commenter une fois quelque chose avec toi. On n'avait pas fait une ronde de candidats il y a longtemps. C'est possible, ouais. Mais pas sûr. Mais genre, il y a… Bon, en tout cas, ça me fait plaisir, Seb, de te retrouver ici. Ouais, moi aussi. Et j'espère que Maxime va bien inaugurer ça. Il était dans le chat avant, il est déjà chaud. Il est chaud, ok. Il est très chaud. Il n'est pas là pour rigoler, notre ami. Maxime. Donc, alors, c'est quoi ? C'est du 5 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 1, c'est ça ? Oui. Et ça dure 4 heures. Alors, juste, on a une inside joke, en fait. C'est que les matchs sont très longs. Ouais. Et il se trouve que j'ai participé à des meetings Chesscom en disant l'argument « Les gars, c'est quand même un peu long, ce serait bien de raccourcir pour le public. » Parce que parfois, il y a des gars, ils se prennent juste… Enfin, très souvent, en fait, tu verras que c'est des massacres. Ouais. Et sur quoi, on m'a répondu texto que c'était bien les matchs longs parce qu'au moins, on était sûr que le meilleur gagnait. Et donc, en fait, c'est de là que vient notre délire, si tu nous entends le dire de temps en temps. Est-on vraiment bien sûr que le meilleur a gagné ? Ne faudrait-il pas jouer 12 ou 14 heures de plus ? Et est-ce suffisant, finalement ? Donc, bon, voilà. Si tu lis dans le chat les gens qui écrivent « Sommes-nous bien sûr ou quoi ? », ça a un rapport avec ça. Ok, c'est noté. Allez, c'est parti pour 4 heures de bonheur. Oui, mais SAC, du coup. SAC, oui. C'est la question qu'on se pose. Si Maxime gagne, les gars, on dit tout à l'heure qu'on sera bien sûr. Si Niel Sarin gagne, c'est qu'il y a eu un problème. Il n'y aura pas de Niel Sarin qui gagne. Ce n'est pas possible. Normalement, non. Alors, attends, j'ai déjà… Attends, je suis en train de bien tout cadrer. Désolé si tu m'entends partir. Ça commence à 18 heures, c'est ça ? Normalement, oui. Ok. Normalement, il ne doit pas y avoir de bluff. Mais tu vas voir, en réalité, si le match est serré, c'est vraiment très très cool à suivre. Du coup, je suis sur quoi, moi ? Tu restes sur mon écran. Je reste sur… Oui, oui, je te reste sur les chiquiers. Oui, tu restes sur Skype, oui. Ok. Reste sur Skype. Quand ça va partir, on aura tout. Je suis juste en train de m'embêter à mettre toutes les cams. En fait, c'était soit on arrivait en live et on avait tout bien cadré direct, soit je faisais le live avant et on avait ce petit problème. J'ai décidé que c'était plus marrant de… Oui, oui, tu as eu raison. Tu as eu tout à fait raison. Faire le petit live avant… De toute façon, je le fais à la bien, tu as en ce met tranquille. Il est déguisé en quoi, Mazo ? Mazo, tu es déguisé en Mazo aujourd'hui, non ? Tu es déguisé en Mazo, oui, tranquille. Pépère, comme un dimanche. Ça va, les petits vont bien depuis mardi ? Ah oui, mardi, on a touché les sommets, mardi. C'est exceptionnel. Mardi, c'était grandiose. Ils ont fait plaisir. Oui, non, non, mais en plus, c'était sympa, quoi. Oui, ils sont marrons, ils sont mignons. Ils reprennent l'école demain. L'école reprend demain. Ça fait plaisir, ça. Donc, après deux belles semaines de vacances, je vais pouvoir un petit peu lever le pied et savourer mes journées. Ah, donc, mardi, on s'attend à une victoire. Mardi, c'est la victoire. Tu ne l'as pas précisé ? Ah oui, non, mardi, c'est top 8. C'est sûr. À mon avis, ce n'est même pas la peine de faire le tournoi. Ouh là là, MVL, il a mis son beau pull. Il faut que je lui envoie un texto. Ouh là là, mince, je n'ai plus de batterie. Il a mis son pull. Oh, l'artiste. Ah, il est beau gosse ce soir. Mais il y a le Sarine dangereux ou pas, alors ? Non, non, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'en 5 et 3, il va vraiment l'assassiner. Le danger, c'est… En boulette, OK, en boulette, il est bon, c'est possible. Est-ce qu'on connaît les réseaux sociaux de Maxime ? C'est at quoi ? C'est at MVL, chess ? Ou vachez la grave ? MVL… Sur Twitter. Sur Twitter, c'est vachez la grave. Ouais, non, non, c'est MVL sur Twitter. Attends, je vais checker. Max. Oh, le beau pull. Obligé. C'est vachez la grave, ouais. Ouais, parce qu'à MV, il y en a un autre. On est genre pas tard ? Ouais. Est-ce qu'il a vu son téléphone ou pas ? Il a dû mettre son téléphone de côté. Ouais, j'imagine que… Il n'y en a qu'un qui a le droit d'utiliser le téléphone pendant les matchs. Ça va au 10 ? Non, c'est Icaro. Il a vraiment fait une fois. Ça va, j'aurais repris son téléphone. Personne qui n'a rien dit. Bon. J'ai peur rien, c'est vrai, quoi. Et c'est Nihal, ça arrive. Et d'ailleurs, demain, c'est nous qui te faisons la pré-soirée avec MVL. Du coup, demain, vous commentez qui ? On commande Carlsen Parham. Ah, OK. Et après, moi, j'enchaîne, c'est ça ? Et après, c'est toi qui enchaîne, ouais. Qu'est-ce que j'enchaîne déjà ? Je fais quoi ? Je road to 28-50 ? Ah ouais, tu es sur ton road, ouais. Alors, j'ai un peu joué. Là, vraiment, j'ai bien stabilisé les 27-50-28. Vraiment très facilement. Et du coup, là, maintenant, je pense qu'avec un petit entraînement, je peux monter plus haut, là. Ouais, et puis en plus, si tu es dans le range 28-10, 28-20 avant le title, ça va être bien. Ouais, ouais, je le serai, c'est sûr. Alors, attends, on est bien. Ça a commencé ou pas ? Attends, je les vois. Non, non, ça n'a pas commencé. Ça s'étire, mais ça n'a pas commencé. Hop. Ça n'a pas du tout commencé. Écoute, on est bon. De toute façon, j'ai mis suivre. Donc, quand ça part, ça part. Je pense, comme tu le disais, ça va être important pour Maxime de faire un gros début de match. Ouais, un gros début de match. 5 plus 1, je pense vraiment qu'il va essayer de… C'est quoi ? C'est 1h30 ? C'est quoi ? 1h30, 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 1h ? C'est 1h30, 1h30 et 30 minutes. Pourquoi 4h, du coup ? Parce qu'il y a des pauses, parce que… Ah oui, parce que si une partie, elle débute à 1 minute du gong, en fait, on la joue jusqu'au bout. Ouais, ok, ok. Puis ça débute toujours un petit peu en retard et tout ça, donc… Mais bon, d'après le chat français, évidemment, ils vont dire que ce n'est pas assez. Ouais. C'est un scandale de jouer aussi peu de temps. C'est n'importe quoi. C'est une compétition qui ne reflète pas vraiment le niveau. Il peut y avoir beaucoup de surprises. C'est embêtant. Je ne peux pas agrandir l'écran Skype parce que je vois l'échec en tout petit par rapport à… Regarde, tu vas le voir comme ça après. Ah oui, voilà, ok. Parfait. Oui, oui, ne t'inquiète pas. C'est juste moi qui, avant le début du match, je garde la… Ah ouais, pas de souci. Je garde la petite régie histoire d'être sûr. Après, on va le voir en grand. Et le chat, tu le vois assez grand ? Tu arrives à lire ? Le chat… Ouais, très bien. Tu vois, ils te disent déjà que 4h, c'est très limite. Alors, moins que ça, ce serait vraiment un scandale, tu vois. Ils sont très chauds dans le chat. C'est incroyable de faire des formats aussi courts, tu vois. On va avoir du monde, hein ? Ah bah oui. On va monter à 2000 ce soir. J'espère. C'est quoi le record de la chaîne ? Le record de la chaîne, c'est 6000. Ouf. Pour ? Alors, c'était un gros événement, je ne sais plus lequel, mais combiné à une première page Twitch. On était genre déjà 3000, 3300 en organique, genre comme ça. Et on a eu la première page Twitch en haut-dessus, ça… On était peut-être le deuxième stream le plus regardé en France ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. Sarin, il est jeune, ouais, je crois qu'il a 32 ou 33, je ne sais plus. 33 ans, il a. Sarin ? Ouais. Tu trolles ou ? Oui, tu trolles, oui, tu trolles. Ah oui, tu trolles avec ton Goukèche. Oui, oui. Ah, il faut que tu racontes cette histoire avec Goukèche. C'était quoi Goukèche ? Bah, c'est, t'arrives à un moment donné, c'était tournant à Gibraltar, c'est Fab qui me l'a raconté. Ouais. Et tu dis, c'est pas possible, il a donné une mauvaise date de naissance. Ah ouais, c'est clair. Et Fab m'a dit que tu commences à le dire à tout le monde et que les gens après parlaient de ça au tournoi de Gibraltar. Non mais attends, il avait une moustache de daron, déjà. C'était pas possible. Il s'habillait déjà comme un homme de 40 ans et puis il avait une tête de mec de 40 ans, quoi. Et il avait 12 ans ou un truc comme ça. Il avait écrit 11 ans et demi sur sa carte d'identité. Non mais bon. Oui, oui, et toi, t'étais parti sur un truc comme ça et tout et du coup, Fab m'a dit que t'avais fait un peu comme pour beauté, Miss Olympiade. Ouais, c'est ça. Non mais Sarin aussi, Sarin, je l'ai joué quand il avait 11 ans, c'était indécent, j'ai l'impression qu'il avait 35 ans, quoi. Ça, c'était fou, quoi. Il t'écrit 11 ans et demi hors taxe dans le chat. Ouais, c'est ça. Mais il a l'air sympa, Sarin, en revanche. Ouais, ouais, il est sympa, il aime bien analyser, il est cool. Franchement, il est cool. Il a l'air très sympa. Quand on le voit jouer les matchs, la cam et tout, il est toujours un peu souriant. Il a une tête de gars sympa. Maxime, il a la tête d'un gars. Là, toi, tu ne vois pas les cams, malheureusement, avec le partage. Ah si, tu le vois, pardon. Mais Maxime, il a la tête de quelqu'un qui se fait chier. Maxime, il est en train de penser au match Lille-Lyon à 21h. Et peut-être qu'il se demande aussi, serait-on bien sûr à la fin de ce match ? Ouais. Est-ce qu'il a lu mon message ? Je sens qu'il a lu mon message. Mais il a la tête d'un prof qui a 55 copies à corriger. On nous dit Nial n'a aucune chance. Ok, Maxime, gros favori, mais ce n'est pas gagné d'avance quand même. Ouais, ouais, ouais. Gros, gros favori. Gros, gros favori, oui. Et ce qu'il gagnera, pas sûr. Il est tard en 1, non plus. Oui, il n'est pas faux. Ça peut jouer. C'est quoi ? C'est 2h30 le décalage ? Il vit où ? Il vit à New Delhi, lui ? Alors, attends, je crois que ça part. Je te laisse regarder. Je crois que ça commence. Il est 22h30. Il est 22h30 là-bas. Ouais, peut-être que c'est un couche tard. Ça peut lui faire du bien. En tout cas, c'est parti. E4, E4, E5, Espagnol. Alors, au Elo, ils ont… Ouais, donc Sarin a quand même plus de Elo que Maxime sur Chescom. Mais bon. Oui, mais bon, ça, ça ne veut rien dire. Non, non. Parce que je pense que Sarin, lui, il est en mode tryhard et il donne tout, alors que Maxime, il est en mode… Ouais, Maxime, il est là. Il se fait plaisir. Il peut largement monter à 3150, 3200. Ouais, je pense aussi. Donc, là, il se sort en mode 3150, ouais, possible. Alors, ouais, cette petite Espagnole, tu es spécialiste ou pas ? Ouais, ben Maxime joue sa ligne qui joue en partie longue, la fameuse D3-A3, l'Espagnol A3. Une ligne ultra théorique qui joue depuis à peu près deux ou trois ans. Et donc, il joue vraiment ses ouvertures de partie longue. Donc, là, on est dans un débat théorique, ici. Vu qu'il n'y a plus vraiment de partie longue, c'est vrai que ces speeches, ils prennent une importance plus grande, forcément. Ouais, ouais, c'est ça. Après, bon, il peut y avoir des nouveautés incroyables. Parfois, au 25e, il peut mettre de côté. Mais sinon, il joue vraiment ce qu'il joue normalement. Il n'a pas prévu de changer. Avec les Noirs, peut-être, on peut s'attendre à des surprises. Mais avec les Blancs, il joue ses systèmes. Avec les Noirs, c'est vrai qu'il évite dans ses tournois internet, c'est les Grunfeld, les Nashdorff. Il ne peut pas trop en dire, peut-être. Oui, il peut faire ses carocans, il peut éviter les Grunfeld avec les Gambidams. Alors, cette position-là, c'est quoi ? Tu vas nous dire une nouvelle fois avec le bon fou contre mauvais fou. Il y a une case intéressante en F5, une case intéressante en D5. Donc, la case D5, pour le moment, est évidemment intouchable. La case F5 est toujours là. Donc, cavalier E2 qui est G3 est un plan. Légèrement supérieur pour les Blancs, cette position. Attention, les Noirs veulent peut-être essayer d'échanger les Dames avec Dame G4. Je pense que c'est l'idée de ce coup Dame C8. Mais les finales sont toujours un petit peu inférieures. Avec cet avantage peut-être d'espace. Peut-être qu'il va essayer de faire A4 pour ouvrir la Colonna. Du coup, c'est lui qui aura la tension. Voilà, K2, KG3. Là, si on est sur le classique, les échecs, c'est toujours une question de case. Ah là, il a deux doigts d'être mieux. Il a deux doigts d'être mieux, là. Même mieux. Il a une position à travailler. Après, les Noirs, ils ont quand même aussi des choses à faire valoir. Dans le sens où ils sont solides. Il n'y a pas vraiment de faiblesse. Les Noirs essayent de jouer D5 à un moment. C'est l'idée. Là, KG3, je m'attends à KG3 à tempo. Donc, il veut mettre le fou en F8 aussi ? Oui, il bouge la tour pour pouvoir libérer cette case F8 pour le fou. Et pour faire éventuellement G6. Parce que quand le cavalier est en G3 et qu'on joue au G6, le cavalier n'a plus de case. Ça a affaiblit le roi, mais le cavalier n'a plus de case. Donc, c'est donnant-donnant. Donc, il reprend de quoi ? Tu penses de C pour liquider le long de la colonne C ou de A pour essayer d'affaiblir ? Il va prendre de A. Parce que si tu prends de C, tu donnes la case D5. Il faut faire très attention à ça. Moi, je pense qu'il va prendre de A, là. Tout à fait, oui. Logique. Il prend de C, en fait, tu serais vraiment complètement symétrique et tu as un peu les mauvaises pièces. Tu prends de C, l'autre rejoue KS3. Et il va faire fou G5, KF6, KD5. Oui. Non, c'est pénible. C'est comme un peu la partie de Carlsen contre Tari récemment au Norwich S. Incroyable, cette partie, d'ailleurs. C'est juste une seule case qui fait la différence sur une partie. Donc là, A prend B5 et on nous propose dans le chat D4, un certain de Tocra 333. Oui, sûrement. C'est l'idée, peut-être. Après, c'est bizarre ce coup CB. C prend B5 parce que ça ouvre la colonne A. En tout cas, Sarin qui réfléchit et qui réfléchit longtemps, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que A prend B5 par essai logique et du coup, il part sur C prend B5. Écoute, c'est étonnant quand même. C prend B5 ? Oui, je suis vraiment étonné. Alors KSC3, peut-être qu'il veut doubler sur la colonne C, mais ça paraît étrange. Ah, tu serais déjà en train de chanter là, si c'était toi qui jouais. Après, c'est prend B5. Non, mais c'est vraiment bizarre, c'est prend B5. Je n'aime pas perdre contre des gens comme ça. Tu joues avec KSC3 fou G5. En tout cas, le plan est logique. Non, mais bon, KSC3, il va forcément essayer de doubler sur la colonne C. C'est sûr. Mais alors, peut-être que… Mais est-ce que c'est dangereux ? Si tu fais KSC3, tour C7, fou G5, j'ai une valente au hasard. Tour C8, Dame D1, genre admettons. T'as le cavalier en l'air. Ah oui, j'ai le cavalier en l'air, pardon. Oui, oui, excuse-moi. Désolé. Alors, peut-être un KSC3, KD5, je ne sais pas, avec la case C6. Attends, on va voir, il a joué, je vais arrêter d'analyser. Il a joué KSC3, écoute. Alors là, je m'attends… Tour C7, KD5 peut-être. C'est peut-être ça qui l'embête. Et après, tu mets une tour en C6. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui t'infiltres en premier, avec cette case forte en C6. Mais là, on a un gros problème pour les Noirs, c'est qu'il va y avoir une case qui va être… Fou G5 est la menace. Là, c'est clair, net. Fou G5, c'est l'idée. Ouais. Fou G5, c'est la menace stratégique forte. Avec Fou pour F6, KD5. Et ça, c'est quasi gagnant, déjà. Donc, peut-être que Sarin avait… commencé à tour C7, KD5, mais il a raté KD5, en fait. Il n'avait pas vu ce tour C6. Donc, je vais montrer ce dont tu parles, pour être concret. C'est ça, la variante. Pardon, il y a la dame en l'air. Il y a la dame qui bouge. Il y a la dame qui bouge. Tour C6. Je suis allé plus vite que… Ouais, ce n'est pas grand-chose, parce que tu ne fais pas grand-chose avec ta tour en C6, mais c'est quand même toi qui mènes les débats. Donc, c'est toujours plus facile à jouer avec les Blancs qu'avec les Noirs. Ça, c'est très pénible en blitz, ça jouer en tout cas. Peut-être en long, tu fais A5, tu trouves du contre-jeu, mais en blitz, c'est chiant. Ouais, c'est une sacrée épine, comme on dit. Il a fait H6. Écoute, il empêche Fouger 5. Ah oui, H6, bien joué. Bien joué H6, mais il y a le même thème là. KD5, c'est la même, en couleur. C'est une idée de cette ligne, un A3 aussi, souvent de jouer sur les cases blanches. Donc, on échange les fous de cases blanches, et après, on met ce cavalier en D5, quitte à doubler ses pions, mais après, on insiste sur cette case C6. Peut-être que c'est intéressant de commencer par H3, attendre tour C7, KD5, provoquer l'échange en C1, et comme ça, on a la même position en s'étant gagné le H3. D'ailleurs, il le joue. Ouais, ouais, tout à fait. Même idée, mais petite fin de corps. Tu gagnes un tempo, parce qu'il ne peut pas bouger sa tour. Alors lui, il ne va sûrement pas jouer tour D7, mais peut-être un coup de dame et te provoquer le cavalier D5, j'imagine. Ouais. C'est à peu près ça. Et pourquoi H3 important ici de Manchester United Killer ? Un jour, il n'y aura pas de mat du couloir. Voilà, exactement. H3, ça évite le mat du couloir, ça contrôle la case G4, c'est que du bonus. Voilà, ce n'est pas un affaiblissement ici. Il n'y a pas de jeu. Première partie importante, quand même, Seb, bien rentré dans le match pour Maxime. Ouais, ouais, ouais. Avec les blancs. Là, on a une partie de haut niveau. Là, c'est une partie qui pourrait très bien avoir lieu en partie longue. Enfin, voilà, c'est une partie qui ressemble à quelque chose. Ce n'est pas une partie de café. Là, on a deux joueurs qui jouent leur ligne théorique et qui réfléchissent au moment important. Mais il y en a un qui réfléchit plus vite. C'est Maxime qui a une minute de plus. Ouais, ouais. Là, il joue très bien ses positions et du coup... Elle peut être compliquée pour Sarainot. Pour C6. Donc voilà, on y est là, qui a des 5 forcés à tempo. Et à 4. Voilà, il prend la possession. Donc, il a lâché la colonne C mais il va prendre la possession de la colonne A avec cette rupture à 3 à 4. Là, il prend l'avantage. Là, il prend l'avantage parce que ce cavalier, il est terrible. Tu ne peux pas prendre en D5. Voilà, là, on a une très bonne position pour les blancs. Après, il va falloir la travailler encore. Est-ce qu'on peut tenter un Dame E2, Dame A2 ? Là, pour le moment, il y a un problème avec le cavalier. Mais est-ce que ça peut être un plan d'aller jouer ? Alors, ça va être compliqué de se débarrasser de ce problème avec le cavalier. D'accord, ouais. Donc, c'est un plan mais qui n'est pas vraiment réalisable ici. Alors là, il peut jouer des... L'autre n'a pas trop de coups. Roi H2, G3, Roi G2, essayer de gagner des tempos. Alors après, comment faire pour faire rentrer la Dame ? Peut-être G4, parce que tu n'es pas trop faible. Mais bon, après G4, qu'est-ce que tu fais ? G4 Dame F5 ? Peut-être G4 Dame F5 ? Et G4, Roi G3, H4, G5 ? Ouais, 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 aussi. Ou c'est trop... Ouais, bon, G4, tu t'affaiblis un peu. Est-ce qu'il peut y avoir des D4 aussi ? Ouais, D4, tout à fait normal comme coup. Ouais, très bon coup, D4. Dame D1. Dame D1 pour vite revenir. Voilà, c'est le coup qu'on voulait faire depuis longtemps. Dès que la Dame a quitté aussi, s'il le fait, il peut maintenant s'installer en B3. Il y a une diagonale beaucoup plus intéressante. Et comme ça, tu es proche du... Ouais, de B4 et A6. B4 et A6. Et peut-être le plan, ça peut être tour A4, Dame A2, justement. Ouais. Mais bon, ça défend pour le moment au côté noir. Ouais, il défend très bien. Il défend très bien. Sa Dame en B7, elle couvre A6, elle couvre F7 et elle attaque D5. Alors, prise, prise. Dame D5. Il la joue vraiment technique. Prise, prise. Il va gagner un pion. Est-ce que ça va suffire ? Pas sûr que ça suffisse. Ah, E4. Ouh, ouais. Ouais, pion prend fou E5. Tour B6. C'est bien joué E4. Il l'avait vu depuis longtemps en plus. Et le roi, il est long. Tour B6, ça perd peut-être tour B6. Tu ne peux pas faire. Tour B6, ça ne perd pas. Mais bon. Fou prend, pion prend. Fou A5, fou G5, D6. Fou G5, D6, ouais. D6. Dame, Md2. Ah non, mais D2, tu perds. Ouais, tu perds, ouais. D4. D4, nul. D4, nul. Ouais, il a laissé passer, là. Ah, mais il a très bien joué, Sarine. Il a bien défendu. Tour F6, Roi G7. Attention, Roi G7, là. Tour D6, F5, non ? F5, ouais, on envoie le pion. Ah, il répète. Il pouvait envoyer le pion F5. Ouais. Bah alors, attends, c'est un peu chaud parce qu'il n'y a plus qu'une seconde pour Sarine. Oh là, oui. Oh là là, c'est n'importe quoi, Seb ? C'est du délire, les mecs jouaient qu'une seconde à la pendule. Ouais, ouais, c'est bizarre, on ne s'y attendait pas. La finale rentrée, on pensait nul tranquille et Maxime va la jouer, celle-là. Ouais, il va la jouer, il va la jouer. Il est gagnant, je pense peut-être maintenant. Attention, il peut bouger la tour et essayer de pousser le pion. Le problème, c'est que les deux vont la jouer pour gagner. Ce pion G4 tient toute la baraque. Il est incroyable, le pion G4, il en arrête 3. Il en arrête 3 tout seul, ouais, ouais, là, on est tout proche d'un gain. Très bien joué, tour B2. Tour B5, il va faire échec. Tour D2. Puis on réveille le pion D7. Ouais, alors attention, il ne faut pas la perdre non plus. Attention, les trois pions, ça peut se retourner là, le roi est passé. C'est terrible. Oh, tour F1. Tour F1, mais il va bouger la tour, simplement. Ouais, et tour F2, tour D3, non ? Tour D3, ouais. Et il n'a pas tour F3. Oh, il va la perdre. Non, le roi C7, il perd. Oh, non. Il perd, du délire. Et ce n'était pas bien joué au final, le tour F1, tour F2, il s'est mal mis la tour. Mais ouais, il a complètement craqué. Il a laissé passer le roi alors qu'il était gagnant. Ouais. Elle fait mal, celle-là. Oh, là, 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 là. Ouais, contre le cours du jeu, quand même, Seb, mais... Ah ouais, non, elle est terrible. Ouais, mais il va falloir faire gaffe parce que quand tu perds une partie comme ça, j'aime pas, tu vois, rentrer dans un match comme ça. Ouais, Baki, tu proposes déjà de mettre 24 heures de bad à Maxime. C'est clair. Oh, la finale de tour, Spirou ne serait pas content, là. Ouais, donc elle a la tour. Une seconde à la pendule, c'est terrible. Elle a tourné au moment où le roi est passé, ouais, pour prendre G4 et créer les pions passés. En plus, tu sais ce qu'il rate ? À un moment, au lieu de reculer la tour, il peut mettre la tour sur la cinquième qui bloque totalement le roi et en fait, après, il va pouvoir pousser son pion et je pense que, bon, après, ça allait très vite, mais il me semblait qu'il y avait ce coup. Ouais, c'est dommage. Mais après, avec si peu de temps, la lucidité qui part. Alors, est-ce qu'on a les bons scores ? Alors, ce n'est pas moi qui met les scores. Il y a un zéro. Tiens, c'est marrant parce que le gars qui fait les scores Chesscom, il a mis un zéro pour Sarin mais il a marqué le poids en bullet. Il n'a pas tort au final. Donc, Maxime qui joue ça se lave. Ok. Il a fait une Cambridge Spring, ouais. Je n'aime pas moi cette position avec les Noirs. Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est la question. Il ne joue pas son ouverture principale la Grunfeld qu'il adore jouer en blitz. Il est injouable dessus. Est-ce que tu penses que c'est un choix ? C'était une slave au début quand même, non ? C'est une Cambridge. Il semblait avoir eu D4, D5, C4, C6. Ouais, c'est une Cambridge, ouais. Ah ouais ? La Cambridge, ça fait partir de la slave quand même. Oui, Ah oui, bien sûr, oui. Parce que je voyais Cornetto qui me disait pas une slave. Ah si, si, c'est une slave, oui. C'est une slave. Ah oui, non, on est d'accord. Ah, c'est contre Cornetto, oui, mais cet homme va prendre un ban aussi. Ça va aller très vite. Faut pas trop parler dans le chat avec les gens qui n'ont pas d'émotes. C'est pas forcément très utile, t'embête pas. C'est pas forcément très utile. Ça troll déjà. Non, mais c'est pas évident à jouer parce que c'est assez passif. Donc, c'est vrai que ça ressemble pas du tout au style de Maxime. Mathieu en sueur qui dit bonnes soirées, ça y part. Ah bah non, on a besoin de ces commentaires, d'ailleurs, ces analyses. Théoriquement, c'est quand même le patron. C'est une semislave d'ailleurs. Du coup, il va y avoir pour C8 fou E8. J'imagine avec les noirs. exactement. Donc, NBA l'adore avoir les mauvaises pièces. C'est vrai que ces fous sont pas rayonnants. Il doit être content. Après, c'est solide toutes ces slabs-là. il aime bien avoir les mauvaises pièces, mais il aime bien avoir des ressources. C'est vrai que c'est très solide, mais… Alors, comment il va ? Position blanche est assez saine. Tu peux essayer de petit à petit améliorer ta position en essayant de pousser à l'aile dame peut-être avec A4, B4 si on peut. essayer de doubler sur la colonne C. Et puis, les noirs, en fait, ne peuvent pas toucher au rupture. Ils ne peuvent pas jouer E5, ils ne peuvent pas jouer C5. Il prépare, du coup. il joue B6 pour contrôler la case C5. C'est vrai qu'on ne veut pas que les blancs mettent un cavalier en C5. Il serait très ennuyé. Donc, B6, mais du coup, maintenant, ça affaiblit le pion C6. Mais il est bien couvert. Il est bien couvert, mais on a une possibilité de l'attaquer cinq fois quasiment avec les blancs. C'est-à-dire en doublant sur la colonne C, en jouant cavalier E5 et en jouant une dame en A4. Donc, il joue C5. Il joue C5, il s'active. C5 pour essayer d'égaliser très rapidement. Il me semble qu'il a joué quelques coups un peu longs. Roi G2, ça me semblait bizarre. C'est bien joué la part de Maxime. Après, tu n'as pas grand-chose dans juste échange les dames B3, cavalier B2 qui a C4 et ça va pour les blancs. Oui, oui. J'en ai joué des millions des parties comme ça. Ouais, non, là, les noirs, ils ont réglé leurs problèmes. Il n'y a que si tu installes le K1 C4, non ? Ça peut être pénible. Ouais, si tu arrives à installer, ouais. Ouais, ça devrait… Ouais, ça arrive qui n'a pas été impressionnant. Il a pensé que c'était trop facile, je pense, de garder l'avantage. Ouais, non, c'est clair. Il a joué deux, trois coups un peu long. Il a traîné alors qu'il a une bonne position. Est-ce que ça peut même se retourner cette histoire en faveur de Maxime ? Oui, s'il commence à ne pas échanger les dames, peut-être. Il me semble que dame prend B8, B3, ça a l'air très, très solide. Les blancs vont se former les noirs, vont essayer de faire peut-être des trucs avec A5, A4 pour essayer d'échanger. On devrait avoir un échange complet des pions à l'aile dame pour tomber dans une finale nulle. Cette ligne me paraît est assez logique. S'il n'échange pas les dames, attention. Attention, quand même. Il échange les B3. Là, on a un schéma classique. On s'attend à A5. A5, il va faire vivre le fou en quelque sorte aussi. Quand tu fais A5, A4, tu justifies ton fou. Là, on a la suite très, très attendue. Je n'ai pas compris pourquoi Sarin a gagné la première partie. il a réussi à faire le contre-jeu avec ses pions bêtement. Oui, exactement. Donc, A5 joué. Donc là, énorme avance au temps pour Maxime. Donc, évidemment, s'il a une opportunité de mettre la pression au temps, il va le faire. On a vu la partie d'avant où il a quand même réussi à le retourner dans une position égale. Mais ça s'est retourné contre lui après. Oui, malgré la défaite, mais ça veut dire que le temps est d'énorme importance. C'est-à-dire que cette minute d'avance quand même peut lui permettre de gagner beaucoup de parties égales. Après, il va falloir commencer à mettre la marche avant parce que Nihal Sarin est un spécialiste des parties bulettes. Oui. Et je n'aimerais pas qu'on rentre à égalité dans les bulettes. Ce serait bien que Maxime ait quand même un petit matelad au moins 2-3 points d'avance. À mon avis, Maxime va faire très, très mal en 3 minutes. C'est sa meilleure cadence. 3 plus 1, Maxime. C'est sa meilleure cadence. C'est là où il gagne tous les speeches. C'est là où il est clairement dans les 2-3 meilleurs joueurs du monde sur cette cadence. 5 minutes. Il peut perdre plus de parties parce que du coup, les adversaires ont le temps quand même de pouvoir venir. Donc là, il a tout... C'est très agressif. C'est très intéressant. Il peut essayer de trouver des réseaux. Il peut essayer de trouver des réseaux. Mais attention à ce pion C5. qui ont peut-être un petit coup de tour C8 pour le moment. Eh, tour C8, mais c'est un peu passif, tour C8. Tu n'es pas partisan du coup. Après, est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'on peut clouer aussi ? On peut peut-être clouer le fou, le cavalier avec fou B5. Mais bon, ça n'a pas l'air si embêtant que ça pour les blancs. C'est un peu pour F1. Attention au pion H3 quand même. Je l'ai vu en même temps que toi. Après, il y a aussi l'activité. Il joue tour C8. OK. Ça ne va pas être le coup préféré de Maxime. Il y a du coup, cavalier F4. Bien joué. Attaque 6. Fous C4 qui arrive. Attention à tous ces pions pendant. Ce cavalier qui va faire très mal avec ses deux tours en C7 et C8. Très passif. Donc là, on a clairement un avantage pour les blancs qui devraient doubler sur la colonne D maintenant. Oui, mais je pense que ça tient encore pour les noirs. Je pense stratégiquement là, on est dans une position quasiment foutue. F8, c'est trop passif. Il y a toujours F5 sur E8. Oui, tu as raison. Là, stratégiquement, tu es raide. Tu as une faiblesse en C5, une autre en A5, une autre en E6, une autre en H5. 4 faiblesses, 0 faiblesse sur les blancs. Ça ne va pas. On y croit. On y croit. On y croit. Il va nous l'arnaquer. Il a 2 minutes 30 d'avance. Il complique la position. Il a décidé de partir sur cette idée-là. Il va faire quoi ? Il bouge son fou en D8 peut-être ? En D8 ou en F8 ? En F8 peut-être ? Attention, s'il arrive à faire C4, c'est lui qui va passer mieux et ce cavalier en D5, il n'est pas stable. HDAG, donc là, il menace C4. Ah oui, le cavalier ne peut pas venir dessus. En plus, il n'a pas de chemin pour l'atteindre. Il va faire quoi ? Peut-être tour C4 avec les blancs ? Oui, tour C4. Tour C4. On peut doubler sur la colonne D peut-être. Il faut calculer tour D8. Est-ce que E4 ait un coup ? Oui, mais E4, il va prendre et jouer doublé. Peu importe. Et tour prend E5 ? Ah oui, ok, ok, pardon. Est-ce que je peux jouer ? Il faut trouver le bon ordre, ok. Attends, non, pardon. Est-ce qu'il peut jouer E4 aussi ? E4 lui-même ? Ah, E4, ça laisserait la case F4, mais bon, quand même, ce roi, il est faible. Ok, il joue tour D6. Il a dû voir un truc. Ah, peut-être E4, pion prend, tour prend et roi E6. Ah oui. Et roi E6. Ah, il y a cavalier F4 encore. Oui, roi F5, fini. Ah, il finit. Tour prend D6 et roi prend E4. Ah, il y a tour E6 encore. Ah, du coup, il prend D6. Ah, tour en moins, net. Oui, c'est gagné, c'est gagné. Très bien joué, Max. L'autre, il ne comprend pas parce qu'il était très bien. Il s'est fait retourner. Ça a pris trois coups. Oui, parce qu'il a une très, très bonne position l'autre. Alors, on a combien de temps de jeu là pour se faire un avis ? Il y a déjà eu 23 minutes de jeu. Un partout, ça veut dire qu'il reste encore 6, 7 parties dans la cadence. Oui. Maxime repart avec son A, il change. Il ne joue pas, cavalier prend un 2, il joue tour, prend un 2. Pourtant, il avait une très, très bonne position. Il joue la ligne principale. Donc là, c'est très connu. cavalier d5 est une idée qui arrive pour les blancs. Suivi de c4. A4 aussi, plusieurs plans possibles. Ça fait longtemps que je n'ai plus joué cette ligne. Cahier d5, OK, c'est le coup logique. Donc toujours un peu la même idée, on se double les pions, mais ce n'est pas un programme. On prend l'espace. Et on l'a vu, comme dans la partie précédente, c'est très dur à jouer pour les noirs. Et on joue aussi le bon fou contre le mauvais fou. Oui, le bon fou contre le mauvais fou, toujours, avec ce pion d6 qui est toujours faible. On va voir, tu fais quoi ? Est-ce que qu'il y a des d4 et une option ? Oui, qu'il y a des d4, c'est une option. Mais le problème, c'est que ce pion d4 est faible et le pion d5 est fort. C'est la seule différence. Juste visuellement, on voit bien, en fait, tu as un fou qui joue bien puisqu'il est sur case noire et les pions sont sur blanc et puis c'est l'inverse de l'autre côté. Et puis surtout, tu as la rupture à 4 alors que lui, il n'a pas la rupture à 5 aussi. Donc en fait, c'est plein de petites pointes qui sont embêtantes. Il a fait cavalier à 7 du coup. Cavalier à 7, oui, mais là, à 4, oui. C6, il prend C6. Alors, il me semble que ça, c'est théorique. Il me semble que Mathieu avait une partie contre Frassiné aussi là-dessus. Je ne me rappelle plus trop. En tout cas, Maxime qui joue plus vite dans toutes les parties, il prend l'avantage au temps. Il a l'air d'être un peu plus fort quand même, Maxime, sur les deux premières parties. Il prend tout de suite une à deux minutes d'avance après les 30 premiers coups. C'est très, 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 très important. Génial, ça arrive. Et pour te dire, il y a une sécurité renforcée pour cet événement. il y a deux caméras chez les joueurs. Il y a une caméra frontale, celle qu'on voit. Mais il y a aussi une autre caméra pour les arbitres qui est une caméra par derrière pour voir leur écran. C'est juste une petite précision. Une caméra qu'ils ont envoyée à chaque joueur sûrement ? Oui, je pense, il y a deux caméras. Il y a la vue frontale sur le joueur et il y a une vue pour l'arbitrage par derrière où on voit bien l'écran, on voit bien les joueurs. Là, il y a CB5, AB5, A5. Là, c'est net, c'est un pion passé protégé. C'est un gros avantage, ça, non, déjà ? Oui, c'est énorme ce pion passé protégé. Même si le pion B4 est un peu faible, là, on a quelque chose d'énorme. L'idée des blancs, des noirs, c'est de jouer D5, mais le problème, c'est que le pion E5 est en l'air. Il faudrait qu'il protège peut-être F6, parce que ça peut l'air trop affaiblissant. Est-ce que D4 peut être une idée pour les blancs ? Là, on ne peut pas un majeur 6. Oui, mais on n'est pas pressé. L'idée, c'est d'améliorer la position et pourquoi pas de rentrer en finale. Donc là... J'aurais pensé à un Dama, mais je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pour... Dame B3, j'aime bien, ça empêche F6. C'est plutôt pas mal. Ah oui, bien joué, oui. Ça contrôle cette case, attention, cette case D5 est toujours importante. Pour le moment, ramener le cavalier dessus, c'est un peu dur, mais ça pourrait arriver un jour. Ça peut arriver un jour, oui. Surtout que ça pose le problème de trouver des coups pour les Noirs. Il n'y a pas de D5, il n'y a pas de coup logique, il n'y a pas de F6. C'était vital pour lui de jouer D5. C'était vraiment important. Est-ce que A6 peut être une idée pour avancer le pion ou on le garde le plus longtemps possible dans le A5 ? On a A6, il va être fébrile le pion. Il y a trop de pièces pour le moment. Tu l'avances à quel moment tu commences à pousser un pion comme ça ? Le plus tard possible entre guillemets ou il y a un truc vraiment qui te fait un signal ? J'envoie mon pion. En finale de roi, je le pousse. Tu échanges vraiment tout, tu te le gardes là et c'est vraiment quand tu sens... C'est la menace qui est plus forte que l'exécution. Tant que le pion est là, les noirs ne peuvent pas trop bouger. Ils sont obligés de rester focus sur ce pion. Je vais commencer à le bouger si les noirs commencent à essayer d'attaquer mes pions B4 en finale de tour, par exemple. Là, évidemment, je pousse mon pion. Disons que tu le pousses quand tu sens vraiment que ça fait la diff. Oui. Il est très bien. Il est très bien l'option. Donc ça, c'est un super avantage pour Maxime. Les noirs, leur avantage serait la majorité centrale puisqu'ils sont à 2 contre 1 mais comme on l'a vu, ils ne peuvent pas pousser parce que dès qu'ils poussent, il y a E5 qui tombe et F6 est interdit par la dame et il n'y a pas roi H8 parce qu'il y a dame prend F7. Est-ce que du coup Dame E6 peut être une idée ? Ça dégueu quand même Dame E6, non ? Oui, mais du coup, c'est terrible Dame E6. C'est un... Parce qu'après, il peut aussi simplement jouer tour C1, tour C2, doubler sur la colonne C et il va rentrer dans une finale clairement avantageuse. Nial qui ne réussit pas à tenir la cadence du joueur français. Là, il y a 3 minutes d'écart après 20 coups, là, c'est terrible. Là, c'est... Là, il y a très peu de doutes sur l'issue de cette partie là quand même. 3 F8, donc voilà. Là, il s'est quand même rendu compte de son erreur. Il va essayer de faire D5. Donc, il prépare F6. F6, D5, c'est vraiment la base. Maxime pourrait même jouer un Dame D5. Oui, il pourrait jouer un Dame D5 qui a l'air très fort. Il pourrait doubler sur la colonne C. Il est parti pour doubler. Beaucoup de bons plans. Alors, ne vous méprenez pas sur le temps de réflexion de Nial Sarin. C'est sûr que ça veut dire qu'il est en difficulté en 5 plus 1, mais c'est un excellent joueur de bullet qui jouera complètement différemment en 1 plus 1 et donc il sera extrêmement dangereux. Il ne faut pas se méprendre par rapport à ça et se dire que dans une cadence très rapide, il sera très lent. Ce ne sera pas le cas. Ouais. Donc, il faut vraiment faire l'écart maintenant. Il faudrait qu'il démarre au moins à plus 2, plus 3. Ça, on l'a déjà dit. Pour être sûr de gagner, je pense qu'il faut qu'il démarre à plus 5, plus 6 pour tuer le suspense. Bon, on a le temps. Alors, Dame B7, là, c'est très compliqué. Là, les coups sont très simples. C'est passif tout ça. C'est très, 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 très passif. J'aurais tellement envie de faire un Cavalier 1, C2, 3, D5, mais pour le moment, on n'a pas trop le temps. Il faut 3. Est-ce qu'il va aller manger ? Il peut s'installer en D5. Ce mat du couloir n'est pas une menace, mais il faut faire attention. La double prise, celui de Dame D5, a l'air intéressante, peut-être. Dame A2, il garde l'attention. Tour prend C2, il y aurait Dame prend C2. Je pense qu'il va essayer de... Il joue des coups simples. L'adversaire doit prendre une décision. Tu reprends de la Dame, non ? Tu reprends de la Dame, oui. Tu gagnes la colonne. Il prend de la tour. Il reprend de la tour, ok. Les deux options étaient sur la table, après. Oui. Là, il va jouer un petit coup de... un petit pion de H qui va partir un moment quand même pour éviter ses mat du couloir dans certaines... En H3 ou même en H4 pour prendre l'espace ? Oui, peut-être H4, ça peut l'avoir faible. Après, il défend pas mal Sarine depuis... Il défend bien. Il faut que Maxime soit plus agressif. Il a été un peu passif sur certains coups. Il va falloir qu'il lui rentre un peu dedans. Là, il va falloir faire la différence. Peut-être un coup comme Tour C1 ou Dame B3. Il essaie de le mettre mal autant, mais Dame B3, Dame C3, c'est l'idée. Après, il fait un peu ce dont il a le secret, Maxime. C'est lui qui a la science de savoir jouer des coups en blitz qui... Oui, il garde l'attention. D'accord. Mais KC, ça, très bien joué. Dame C3, KD5. C'est l'idée. Voilà. Je pense, il met le cavalier blockeur en A6. Écoute, je trouve qu'il joue très bien, Sarine, vraiment en défense. Oui, il défend bien. Cavalier blockeur, c'est super. Donc Tour C8 ici. Mais Maxime va lui faire le KC3, KD5. Voilà, Maxime. Voilà. C'est ce qu'on avait prévu il y a longtemps. Et il a la possibilité de le faire. Attention, KC3, Tour C8, KD5, impossible. Oui, mais un petit Dame E6 peut-être. Et Dame E6, Fébé. Oui, mais Dame E6, F4 encore, c'est peut-être pas fait. C'est peut-être pas fait. F4, Il y aura le clouage. Bien joué, Fou B6. Oui, là, il y a B5 du coup. Oui, il y a KD5 aussi. Là, il y a tout. Parce qu'il y a Dame C8 en fin de variante. Prise, prise. Tu perds la valet en A6. Là, il va conclure. Je pense qu'il va aller manger B5 plutôt. En tout cas, Maxime, c'est vraiment fort quand même ce qu'il fait de réussir à maintenir la tension, le mettre un peu plus mal au temps. Et après… Il ne se presse pas. Il ne se presse pas. Il vient mettre le coup de grâce. Il n'y a pas… Tour C7. Je m'attendais à Tour Prend C8. C7, c'est étonnant. Alors, c'est 7. C'était peut-être un misclic, d'ailleurs. Possible. Parce que là, il y a Dame C1, Dame F4 qui est pénible. On ne l'a pas dit verbalement. Il doit reculer la Dame. L'impression qu'il y a une énorme erreur de Maxime. Le Tour Prend C8 et KS7, ça gagnait tout de suite parce que la Dame était en C8 et non pas en C6. Et maintenant, il faut faire le gare. Attention, il est en train de se faire retourner. Là, il faut faire très attention. D4. Alors, attends. Est-ce qu'il réussit par un miracle à attaquer ici ? Oh, il a raté Cavalier D8. Oh là là. C'est incroyable, ça, quand même. C'est incroyable, là. Oh, Max. Ça, c'est rarissime à ce niveau-là, Seb, de rater une fourchette quand même royale avec 1 minute 25 à la pendule. Incroyable. Bon, l'autre a fait n'importe quoi et du coup, maintenant, ça devrait gagner. Dame B6, c'est fini. Et le pion va à Dame. Attention encore à des Dames A4, Seb. Oui, mais les échecs arrivent, là. Tu vas perdre beaucoup trop de matériel. A6, Dame A7, j'imagine. Là, c'est qu'il y a une Dame D5, Dame B7. Oui, là, Dame A8, Dame A6, Dame B6, Dame B8, c'est fini. Ouh là 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 là. J'ai l'impression que l'évaluation a dû beaucoup bouger. La Dame C7 et Dame B8. Je vais essayer de chercher une perpète, l'autre, mais il n'y en a pas. Oui, attention quand même, il ne faudra pas en rater trop souvent des fourchettes comme ça. Oui, oui, oui. Bon, après, il a quand même dominé les trois parties, mais attention, il pourrait y avoir un 3-0 propre et c'est quand même bon. Mais après, il a tellement d'avance au temps. Ça sent plutôt bon dans la perspective du match et dans les 3 plus 1 qui arrivent, etc. Mais quand même, mais quand même, il va falloir faire attention parce que Sarin défend bien. Oui, l'autre défend très, très bien. Oui, non, il est solide en défense et aussi dans cette Cambridge Spring, on n'avait pas trop aimé la première position. Donc, E4, il change, il essaie d'être un peu plus agressif. Bien joué. E4, E5. Il est E4, il est E6, c'est le plan classique, ça. Voilà, on va avoir une casse forte. Il dit, Sarin qui cherche à endormir MVL, sournoise tactique. Je ne crois pas qu'il essaie de l'endormir. En tout cas, il a accéléré, Sarin. On voit qu'il a fait un petit changement là-dessus aussi. Il faut se rendre compte comme nous qu'il ne peut pas rester avec si peu de temps à la pendule. On nous dit, le road to 3150 en même temps, il a déjà gagné une place. C'est vrai qu'il commençait avec moins de Elo, que Sarin. Il a dépassé. Est-ce que le 5 plus 1 et le 3 plus 1, ça compte ? Oui, les deux cadences, c'est deux cadences blitz. Il peut arriver à 3100 si ça se passe bien. Donc, allez, B6. Ici, il y a un pion là. Il y a un pion net quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un pion en B6. Je suis en train de regarder les D6, mais oui, il y a un pion net. Il y a un pion net et il ne l'a pas vu ou il a l'impression qu'il l'a oublié ? Écoute, il boit un petit peu. Je ne vois pas la cave en même temps, mais il n'a pas... Il a du compte quand même sur la colonne D, mais bon, ça n'a pas suffi. C'est un énorme pion là. Là, c'est un énorme pion. Il est dans le dur. Bon, mais après, ce n'est peut-être pas si simple de gagner avec les Blancs. Non, ce n'est pas simple, mais bon, même K et C5, c'est vraiment agréable. K et C5, fou prend, dame prend, B4, A4, A5, puis tu prépares B5 et même quand tu perds D4, à la fin, tu as un ce pion B7 qui sera très faible sur pas mal de lignes. Avec des B5 qui arrivent, oui. Il a un schéma de jeu assez simple quand même pour les Blancs. Ce n'est pas faux. K et C5, j'aime bien, oui. D'ailleurs, il le joue. Il le joue, là, ça force beaucoup de choses. Et puis, fou C5, dame C5, B4, A4, A5, là, on va le voir en couleur. Non, ça va arriver, ça va faire très mal. Il va jouer sur le bon fou contre le mauvais fou une nouvelle fois. En plus, c'est ça, il a l'air qu'il a un joker. Il peut perdre un pion, voire même deux et il sera encore, enfin, ce sera exact. oui. Il n'y a pas de contre-jeu pour Maxime. D'ailleurs, Maxime, il cherche une autre option que la prise. On prend C5, ce n'est pas plaisant, mais il est obligé. Et dame A8. Dame A8, OK. Bon, il va préparer paisiblement sa poussée. Et sa prise d'espace A4, B4, A5. Alors là, pour le moment, il ne peut pas jouer A4. Tour A1 même. Tour A1, A4, A5. Ça me semble royal. On voit ces deux tours-là qui ne servent à rien. Tu vois, Signal, Sarin, égalise maintenant. Bon, là, ce n'est pas encore fait, mais 2-2 après les quatre premières parties. Maxime aurait eu l'avantage, mais tu vois, égalité au score et l'autre tient bien. Oui, bien sûr. Cette première partie fait très mal. Pendant ce temps, la pendule tourne et on se rapproche du bullet. Moi, je ne dis ça, je ne dis rien, mais la pendule joue en faveur de Sarin, les secondes critiques. L'objectif, mon avis, c'est de gagner un petit peu le 5 plus 1, de massacrer le 3 plus 1 et après de survivre. Alors, s'il a joué, il y a T pour A3, tour B2, il va jouer avec tour C4. Tour C4. Il va préparer sa poussée de pion. Mais, tour prend D4, il a dû calculer B3, j'imagine. Oui, ça va être son idée. Donc, la dame qui ne pourra pas rester connectée à la tour. On prend D4, B3, est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc ? On n'aurait pas un B6 ? Il y a dame prend B5. Ça ne change rien ? Ah, dame B5. Dame B5, oui. C'est dans le même truc, mais là, simplement, dame prend B5. prise et prise. Oui, on va voir la finale qu'on ne veut pas là. Oui. Mais bon, ça se simplifie, donc attention, c'est une petite finale de tour qui peut arriver. Et puis, ce fou E8 et ce pion B5, c'est un certain blocus quand même. Le pion A4 a du mal à passer. Donc, plutôt une bonne version pour Maxime. il a manqué de précision, le Sarin. Est-ce que tour C3, ça peut être une idée ? Pour faire quoi ? Pour défendre les pions et après ? Ouais, mais tour C3, B4. Tour C3, B4. Très, très fort, ça. Pion prend, tour prend, le pion B3 est fixé. Ce n'est pas agréable. Roi E7, F6, c'est vraiment très actif à jouer. Parce que dans un monde idéal, j'aurais voulu mettre la tour quelque part sur la troisième et ramener le roi. Ouais, mais bien sûr, pourquoi pas ? Non, mais de toute façon, c'est mieux pour les blancs. Alors, comment on peut faire ça côté blanc ? Parce que tour C8, on est d'accord, ça n'a aucun intérêt. Roi E7. Tour C8, Roi E7, aucune idée. Ce fou en E8, on en avait déjà parlé, il est toujours agréable dans ses positions. Il contrôle F7, il contrôle cette case D7, il permet au roi de passer en E7, D8 sans se soucier de ses pions. Ouais. C'est un classique dans les Siciliennes. On a un roi qui s'active rapidement côté noir, un fou qui empêche A4, une tour bien placée et les blancs ne réussissent pas à s'agencer. Ouais. C'est marrant parce que visuellement, premier coup d'œil, tu te dis, les blancs, ça va aller. Tu vas trouver un moyen d'avancer le pion jusqu'en A6. Si tu mets le pion en A6, c'est fini. Mais ce n'est pas si facile. Peut-être que tu veux tour C8, tour A8. C'est un truc auquel j'ai pensé. Ouais, mais B4, hyper actif. B4, j'aime beaucoup. A4, tour D3. Il n'a pas joué. H6, OK. B4, ouais. Il veut faire quoi ? Tour A5 et fou A6. Il veut mettre un pion G4 pour enfermer ce roi là-bas. C'est très actif pour ensuite affaiblir le pion E5. Avec un pion en G4, il n'y aura pas de F4. Donc là, il va jouer G4 à tempo. Le Maxime, on le connaît. Je m'attends à G4. Ouais, il pourrait avoir un jour un réseau de fou C6. C'est classique. Ça, c'est la défense active. Tour D1 d'abord. OK. C'est la même idée. Une fois que tu fais G4 avec la tour en D1, si jamais un jour il y a fou qui arrive en C6, c'est fini. C'est mat. Ouais, c'est très bien joué. De toute façon, c'est la force de Maxime. Défense active, toujours. Tour A5. Attention, tour E1 là. Alors, tour E1 sur F4, tu veux quoi ? F4, G4. Le pion G3 devient très faible. Oh, il prend. Bizarre. J'aime pas du tout ce coup bizarre. G4, c'était très très fort. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. G4, ça permettait de réseauter le roi. Il était même plus moins bien. C'était complètement égal. Ouais, la petite faute de Maxime, le G4 à T1. Du coup, c'est toujours proche de l'égalité parce que le pion... Attention, fou E2, fou prend B5, c'est l'idée. Ouais, mais il voudra fou prend et tour prend A3. Exactement, mais cette finale est sûrement perdante. C'est possible qu'elle soit perdante. Alors, pourquoi ? C'est-à-dire que le roi va vite arriver à accompagner le pion B et tu vas manger F4 et même quand tu manges F4, tu vas pas réussir à pousser tes pions et du coup, il peut aller aider la promotion du pion B. Ok, on va le voir, j'espère. Enfin, j'espère. Pas vraiment, mais pour le public. C'est bizarre qu'il joue pas tour A5 quand il prend B5. Peut-être qu'il a joué quelques coups pour récupérer du temps. Ouais, là, fou prend B5 quand même, ça va être… Je comprends pas pourquoi il y va pas. De toute façon, t'as pas le choix. Bon, oui, Roi E1, Roi D2, pourquoi pas ? Il enrêne le Roi, mais là, fou prend B5 après. Maxime qui part pour le contre-jeu. Roi D2, ouais. Fou D3, il essaie de contrôler au maximum, Sarin. Alors, est-ce qu'il veut tenter un tour A7 ? Ouais, Maxime qui revient, peut-être tour A7… Non, mais ça mène à rien. Je lui dis ce qu'il veut tour A7, tour B7 et tout, mais je vois pas à quoi ça mène. Ok, j'oublie hyperactivité. C'est un peu la même chose qu'avec sans les fous. Voilà, on a le même truc. Bon, là, maintenant, c'est complètement gagnant, mais c'était la même idée. la même idée que ce que je pensais, mais là, sauf que tu perds pas le pion A3, donc les deux pions passés sont trop forts et Maxime va abandonner son nom de toute vraisemblance. Donc, c'est l'idée de Sarin, c'est l'idée qu'on avait pas vue avec Seb, c'était de ramener le Roi en C5 pour pouvoir faire Roi-prend-B5 et garder le pion A3 en vie. En fait, c'est fou, tout ça, ça part de ce coup G4, c'est quel dommage de ne pas avoir joué G4, parce que le fou ne revient pas en fait si tu joues G4. Et de manière assez étonnante, Maxime change de premier coup. Je trouvais que les Espagnols se passaient assez bien pour Maxime et il part dans l'anglaise. J'ai du mal à comprendre ce choix stratégique dans l'ouverture Seb. Ouais, très étonnant. Deux très très bonnes positions, une fois avec 4 minutes d'avance après 20 coups. Enfin là, on avait deux massacres. Alors, est-ce qu'il cherche des options pour la suite du match ? Est-ce que l'idée, c'est de jouer ses 4 maintenant ? Le match est long et il va revenir à cette… En fait, là, il sait déjà qu'il a un énorme ascendant psychologique sur E4-5. Donc, il peut y revenir en 3 plus 1 et il essaye de voir si l'autre connaît bien ses ouvertures sur cette ligne très à la mode. Ouais, ça permet d'ouvrir une carte, entre guillemets. Exactement. Pour savoir ce qu'il y a là-dessous. Donc là, puis on prend D4 et fou D7, je crois. Ah oui, c'est ça. On laisse le pion et après, on joue des lignes avec fou B8. Là, Mathieu est un expert de cette ligne. Il est parti, Mathieu. On l'a trop trollé. On l'a trop trollé. Il a décidé de jeter l'éponge. Attends, fais part, je vérifie ça. Est-ce qu'on l'a encore avec nous ? Non, on l'a encore avec nous. On l'a encore avec nous. Ça va. Et Baki, est-ce que Baki est aussi là en cas de… Ah, Baki est parti. Baki nous a laissé pour le moment. Il va vite revenir. Il va vite revenir. Ok, du coup, bon, ça, c'est… C'est une variante assez connue qui a été jouée beaucoup, beaucoup de fois récemment. C'est la variante du pion isolé. Les Noirs ont un peu de jeu, mais ce n'est jamais évident. Il faut toujours éviter les finales qui peuvent être très désagréables. Il faut donc trouver du contre-jeu sur le Roi. Ça me rappelle toujours que Vlad, c'est toujours ta partie à Stockholm contre lui comme un modèle de jeu contre le pion isolé. C'est terrible. Allez, fou D3 ici. Fou E2 contre la case G4. Ça ne fait rien importante. Attention, fou E2, il y a cavalier E4. Tu ne peux pas roquer quand même. J'ai l'impression que Sarin gère beaucoup mieux ce type de position que les positions après E4. Je pense que Maxime ne retournera pas là-dedans. Sarin, il joue ça avec les blancs, avec les noirs. Il les connaît bien ces positions. Il y a fou G4. En fait, quand tu n'as pas roqué, tu peux te retrouver vite dans les courants d'air. Allez, là, le roc va pouvoir le jouer. Alors, fou E6. Fou prend F6. Généralement, vous pourriez penser que c'est un très bon coup parce que ça double les pions, mais ça donne la paire de fous et le Roi noir ne se fera pas trop attaquer. Il fera Roi H8, Roi G8. Et c'est même plutôt les noirs qui vont attaquer contre le Roi. Surtout ce pion E3, ce pion E3 qui est très faible. Après, oui. Si le pion était en F2, il faut prendre F6, ça aurait une belle option, mais là, là, plus du tout. Donc, A3, il veut Roi, il veut Roi. Il pouvait Roi, non, au coup précédent ? Oui, il pouvait Roi au coup précédent, qui était un bon coup. Étonnant, c'est A3, Dame C7 qui empêche le Roi, mais bon, après, il peut tenter des Rois F2 sur Dame C7, peut-être. Ou même F4, F4, c'est typique aussi. F4, en quelque sorte, ça lui remettrait la structure à l'endroit, non ? Il est en train, je trouve que les derniers coups de Sarin ont manqué de punch, et là, KD7, fou G4, fou E6, Dame D8, c'est passif. F4 va être intéressant. F4, c'est vraiment en beaucoup. Le KD7 est dominé. Oui. Et tu menaces F5. Je pense que Maxime réfléchit beaucoup à F5, à F4. De toute façon, il va le faire. Là, le seul truc, c'est qu'il y a cavalier E5 maintenant. C'était la force de F4, c'est que ça bloquait ce cavalier. Il pourra rebondir peut-être vers C4 même après. Oui. Alors, est-ce que Damage, j'allais dire peut-être Damage 4, mais il y avait F4. Donc, il fait cavalier E5. Il va bouger son fou, fou C2. C'est mal joué ce petit roc. Je n'aime pas ce petit roc, c'est vraiment dommage. Et le cavalier peut aussi revenir en C6, très important. Et C6, attention, KS6. Peut-être, KS6 très fort. Ouais, parce que le fou va devoir quitter la diagonale et la dame va venir en B6. Et la dame vient en B6, ouais. Un bon enchaînement. Donc là, tout ça, ça vient de ce petit coup, le petit roc. Au lieu de F4 qui empêchait la manœuvre du cavalier. Qui dominait. Ouais, c'est dommage. Fou prend H7, c'est pas envisageable. Il n'y a pas assez d'attaque sur le roi. Fou prend H7, déjà, quand il n'y a pas un cavalier G5 pour enchaîner. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait plus de matos. Ça peut être une idée, mais là, pour le moment, c'est trop, trop loin. Bon, la position n'est pas catastrophique pour les blancs non plus. C'est juste qu'il a raté l'occasion de… C'est égal, mais il me semblait qu'il avait l'opportunité de prendre un bel avantage. Sarin, bizarre, qu'il ne joue pas le dame B6 rapidement. Position quand même assez logique. Peut-être qu'il réfléchit à fou E5 ici pour forcer D4. De toute façon, on est une autre. Mais fou E5, fou prend KB3, KC4. ça a l'air bien pour les noirs aussi. Il ne faut pas… En blitz, ça peut être un défaut que j'ai moi aussi, c'est de perdre trop de temps sur des choix comme ça. Ouais. Les deux choix vont… Tu peux peut-être prendre 20-30 secondes dessus, mais il va griller une minute 30 quasiment sur ce choix Seb. Et c'est probablement une très mauvaise décision d'un point de vue pratique de la part de Sarin qui décide de jouer fou E5. Il a mis combien de temps exactement ? Ok, donc tu prends KB3, KC4, KC4, Dame D3, G6. Sûrement un petit enchaînement comme ça. Ou tour E1. Et il n'y aura pas des tours D1 à cause de cavalier B2. Ouais. Ce qui peut être agréable, mais j'aime bien… Ils sont en D4 quand même. Si le pion était en F2, je te dirais que les blancs sont vraiment mieux. Ouais, bien sûr. Avec le pion F3, ce pion E3 contrebalance quand même la faiblesse D5. Bon, on a quand même… C'est quand même un peu mieux à jouer en B2, surtout ce qui a aidé 4 face à ce fou E6. C'est quand même une belle option pour les blancs. mais alors, est-ce qu'on peut vraiment progresser ? Le truc, c'est que Sarin, il est mal au temps et qu'une nouvelle fois, Maxime, à mon avis, va partir sur le scénario de partie où il joue des petits coups, il essaye de maintenir la tension et il arnaque à la fin. Ouais. On dit le match a l'air chaud, l'écart n'est pas fait. Ah oui, le match est chaud, il reste combien de temps ? Il reste 38 minutes 50 dans cette cadence, donc l'écart ne sera pas fait avant le 3 plus 1 et on sait Sarin fort à la fin, donc oui, le match va être tendu jusqu'au bout, ça c'est sûr. Encore 2 minutes 30 d'avant, ça va être énorme. Ouais, ça va faire la différence. Sarin qui a pris une, j'ai regardé, après il a pris une 18 pour jouer fou E5, c'était trop. C'est beaucoup trop et là, ça va faire mal. Ça va être, il joue des coups trop longs. Maxime va faire sa spécialité, il va petit à petit améliorer la position. Il améliore. Roi G7. Côté noir qui ne sert pas forcément à grand-chose. il joue un coup. Là, Maxime réfléchit, c'est bien, parce que comme ça, il peut proposer un enchaînement de coups après. Il prend C4. Fou prend C4, OK, pour jouer avec son bon cavalier contre son mauvais fou. Pion prend, tour prend, pion prend, Dame C3. C'est toujours un peu plus agréable, même si ce pion C4 est quand même assez bon. Mais le cavalier est vraiment… En fait, c'est de la honte de blitz. Là, il tente un truc de blitz. En partie longue, ce ne serait pas le bon choix. Là, évidemment, le cavalier en blitz est quand même plus agréable et il opte pour une finale où il espère vraiment embêter les noirs. Avec un cavalier bien placé d'entrée. Avec un bien placé, mais voilà. Elle est bien pour les blancs quand même, celle-là. Même en longue. Elle est quand même mieux pour les blancs. Parce que le roi arrive en D4. Le roi arrive en D4. Pour moi, c'est sûr qu'il va la gagner, celle-là. Oui, bien sûr, c'est trop agréable. Alors, comment il va percer ? Avec 10 secondes, A4, il peut jouer A4, A5. Hyper fort. Il va fixer en A5 ou fixer en B5 au choix. Prendre en B5 aussi une option. Oui, il y a les deux. Il va faire une faiblesse là et puis après, il pousse à l'aile roi. Oui. Donc, Roi E6, il va jouer F4, G4. Une faiblesse en F6, une faiblesse en B5. Il va pousser les pions là. F4, on s'y attend. F4, H4. H4, c'est bien aussi. H4, F4. Attention, il ne doit pas prendre. Il va bouger son cavalier. Il revient ici. Il va jouer G4. il va jouer G5. Est-ce que les Noirs ont intérêt à jouer G5 eux-mêmes ? Oui, ils devaient jouer G5. C'est très important, je pense. Pour essayer de filmer du contre-jeu et de stopper cette majorité. Là, G5, c'est classique dans les espagnols d'échange. Ce G5 est tellement fort parce que du coup, ça te permet à ton pion E d'avoir une avancée. Oui, il a le pion passé. Voilà. Ici, le cavalier va venir en G4 pour aller en F6. Pas mal d'options. Le pion H7 qui a une faiblesse. Ou via C3, D5. Il a énormément de choix. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est changer le cavalier contre le fou. Oui, exactement. Il faut garder son cavalier qui a beaucoup plus de ressources. Roi C5, ici, le roi monte. Force, fou D7. Le cavalier vient en D5, il va venir en F6. On remet le roi en D4 pour empêcher la poussée du pion et cavalier F6. On peut monter le roi aussi. Oui, il monte le roi. Pourquoi jouer passif ? J'allais dire attention fou E6. Il y a du Zuxvang. Il va devoir reculer complètement E6. Il est Zuxvang. Roi, cavalier. Cavalier F6, ça gagne quelque chose. C3. Cavalier prend E8. Roi bouge. C'est beau, ça gagne. il vende en H7 et il revient à temps. Et là, maintenant, il revient. Et là, E7. Ah, E7, oui. E7, Roi F7 encore. Et F5. Et F5, oui. Il te fait mater, en fait. Il te fait mater. Bon, tu peux aussi juste faire le simple cavalier D5. Oui, mais là, Maxime va jouer E7. Où cavalier prend E8 et F5, tout gagne. Il calcule. Attends, je me demande un truc, qu'est-ce qu'on peut taper à E7, Roi F7, cavalier E8, Roi prend E8. Roi E6. Roi E6, ça gagne. ça gagne. Là, c'est ce qui... Kééé prend E8, là. Kééé prend E8, Roi prend E8, Roi E6. J'ai l'impression que ce n'est pas le truc le plus clean, quand même. Ouais, c'est une énorme pièce de plus. Ouais, non, ça gagne, ça gagne. Ça gagne, ça gagne trop. C'est un clean sheet. C'est un clean sheet. Magnifique finale de tour. Là, on a eu une masterpiece de cavalier, pardon. Alors, il va falloir quoi ? Dame D7, Dame E7, cavalier F6, Dame H7, Matt. Ouais. Et ça fait 3-2, mais il ne faudra pas retourner dans cette ouverture, à mon avis. Non, 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 mauvaise partie. Mauvaise partie au niveau de l'ouverture. Mais Max qui reprend l'avantage, qui reprend le 3-2. Et allez, ce serait bien de faire le premier break, Seb. et de prendre les deux points d'avance. Ah, il change ici aussi. Il ne retourne pas dans la Cambridge Spring, il part dans la… C'est Moscou, ça ? Dans le Gambit de Moscou, ouais. Ah, Moscou, là, les pièces, il y en a partout. Attention, là, Sarin, il a dû travailler ça des heures et des heures. Je n'aime pas du tout ça avec les Noirs, et je joue ça depuis 20 ans. Non mais tu sais, ça me fait penser, c'est vrai, ça me fait penser à la blague des Inconnus. Ah oui. Tu sais, quand on dit cette boîte de nuit, elle est nulle. Je ne peux te le dire, j'y vais tous les week-ends depuis 5 ans. Ouais, cette arme de Moscou, je la trouve… En réalité, j'ai l'impression que le prix des erreurs pour les Noirs est beaucoup plus cher que pour les Blancs. Ouais, surtout en plus, tu te fais bien rentrer dedans. t'as développé que tu ne développes pas tes pièces et tu laisses le Roi au centre. Après, Maxime, c'est complètement son élément. Là-dessus, c'est quand même plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai, pour avoir beaucoup joué, tu as l'impression que les Blancs, s'ils font une erreur ou deux… C'est Maxime qui a changé ou c'est l'autre ? C'est Maxime, c'est Maxime. C'est Maxime, parce que les deux dernières étaient mauvaises pour lui quand même. Les Cambridge, c'était dur. C'est l'ordre de Moscou. Le truc, c'est qu'il y a un pion de plus, il y a ce Roi au centre. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour roquer. Si on joue précis avec les Noirs, ça tient bien, mais la moindre erreur, c'est la sortie de piste. Alors que côté blanc, on peut faire une voire deux imprécisions et on continue à avoir une position où on peut retourner les choses. Alors que côté noir, vraiment, une erreur, c'est fini direct. Cavalier prend E5, il prend E5 et il prend C6. C'est quoi ce coup catastrophique ? C'est déjà fini, tu vois. Déjà fini ? Ouais, ouais. Non, mais la coup catastrophique de Maxime. Je peux d'ailleurs te raconter une petite anecdote. il y a deux ans avant les candidats à Berlin. J'étais sur la terrasse chez moi et j'ai demandé à Vlad pourquoi Ding Lirenge voulait avoir rentre de Moscou avec les Noirs contre les Slaves. Sur quoi Vlad m'a dit je ne sais pas non plus. Ce qui m'a bien fait rire. Avec E5, c'est vraiment immonde E5. D'ailleurs, si tu te rappelles, il avait été complètement perdant contre Grichouk, Ding, avec cette vente de Moscou. Grichouk, il avait raté, mais il avait raté un plus suite ou quelque chose comme ça. C'est un enfer à jouer avec les Noirs, vraiment. L'autre, il a vu qu'il y a quelque chose qui clochait là. Il calcule. T'as ça aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Non, c'est Kata. Maxime, avec les Noirs, ce n'est pas du tout ça. Après, vu qu'il volontairement ne joue pas la Grunfeld, il s'handicap largement. Ouais, bien sûr. C'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe à jouer. Et moi, pourquoi je joue ça ? Écoute, je joue cette ouverture parce que j'ai le même problème que notre ami Maxime, en fait. C'est-à-dire que je suis mal dans la Cambridge Spring. Je suis mal dans la Baudvinique. Et c'est celle où je suis le moins mal, c'est la vente de Moscou parce que j'ai un peu les mêmes qualités que Maxime, en beaucoup moins fort. mais du coup, je me retrouve souvent avec des parties catastrophiques comme celles qu'on est en train de suivre. Ouais, vraiment pas belle. Non. C'est Dame 2- et Roi faible. C'est catastrophique, Seb. Ouais. C'est une catastrophe. Donc, il va peut-être y avoir un Roi H1 et F4, non, ici pour les Blancs ? Ouais. Bon, il peut tout détruire. Il peut passer aussi via A4, B3. Il peut tout faire sauter là. Il peut aussi faire KD5 peut-être. Moi, j'aurais fait KD5. KD5, c'est agréable. KD5 pour liquider au maximum, avancer de KD5. Il va vraiment falloir qu'ils réagissent, Maxime. Il va vraiment falloir une réaction côté français avec les Noirs parce que je n'aime pas voir ce score, Seb, qui ne se dessine pas côté français. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça mériterait vraiment d'avoir un ou deux points d'avance et ça ne se dessine pas. Allez, peut-être Sarine qui rate, il réfléchit un peu trop peut-être l'annihal. Ça peut laisser des chances. Il fait à 4. Ça a l'air bien à 4. Ouais, mais là, en 5 plus 1, c'est mort. Il n'y a aucune chance. En 3 plus 1, il va le gêner. Je pense qu'il ne va pas en perdre. Il peut en perdre mais très très peu je pense. Tu n'étais pas loin de nous dire qu'il ne va pas en perdre une. Oh, ça allait partir. Ça allait partir. J'ai failli le dire. Là, il m'aurait insulté. Non, mais on le voit. On le voit. L'autre-là, il a le temps. Comme il peut réfléchir 3 minutes, il a encore 2 minutes. Vraiment, il prend son temps et il accélérera à 1 minute. Je pense qu'il va envoyer un KD5 quand même. Ça paraît tellement beau ce cavalier. Ouais, prise B5, prise B5, KD5. Allez, hop. Je pense cependant que sur Roi H1, il veut faire H5, F4 et KG4. je pense que c'est ça son idée. Ouais, ça ne m'étonnerait pas non plus. Ce serait sympa ça comme fin de partie. Un petit Mat qui ferait plaisir. On l'a vu, Maxime, tellement fort en ressources, même dans les parties qu'il a jouées contre moi. Il m'a trouvé des ressources incroyables. C'est sa force. Même avec une dame en moins, il n'y a pas de souci. T'as raté quoi, Tokra ? T'as raté Maxime qui se fait écorcher avec les Noirs chaque partie. Et avec les Blancs, il domine grave. Sauf cette première partie où il a complètement laissé filer le poisson. On nous demande qui avait gagné le Speed Chess Junior. C'était Sarin justement qui s'était débarrassé de Sarana en finale. Maxime va jouer le blocus sur D6 foot couleur opposée. C'est plutôt bien joué. C'est très bien joué. Il y a Tokraq, Nihal a aussi battu Sarana le week-end dernier. Je crois que c'était au tournoi du Cap d'Agde. Nihal qui dans cette nouvelle génération qu'on peut appeler la Next Gen est assez fort dans les Rapides et les Blitz. C'est un des plus gênants derrière Firuja. Mais est-ce que tu ne vas pas réussir à faire nul quand même finalement là-dedans ? Voilà, attention, attention, attention. Il peut y avoir des forteresses. On en est tout proche. Kale prend C4, Dame prend C4, tour E5, tour D8, pardon. Mais est-ce que ce n'est pas juste nul même ? Genre, ce n'est même pas qu'on n'en est pas loin. Si il échange une paire de tours, c'est nul. Là, on y est. Le four en F8, la tour en D6, finito. Quelle défense de Maxime ? Donc là, incroyable. Incroyable défense. Il esquisse un petit sourire là, la cam, il est content. Ça peut être un point psychologique pour le Français. Il tire ça nul là. Parce que s'il tire la nul là et qu'il convertit dans la prochaine, il prend enfin ce break d'avance qu'on attend depuis le début. Là, il reste combien de temps ? Il va rester 20 minutes à peu près ? Alors, je vais te dire ça. Il reste 25 minutes. Il va rester quoi ? Il va rester une partie derrière. Il en restera deux parties. Oui. Il restera deux parties. Il peut viser le plus 2. C'était l'objectif. Il peut en rester 3, même suivant comment ça se passe. S'il a une troisième avec les blancs, ça peut être très intéressant. S'il pouvait aller chercher un plus 3, ce serait exceptionnel. Après, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Celle-là, la nulle, elle n'est pas encore faite. Tu reprends F4, ça m'a paru un peu bizarre. Du coup, tu n'as plus de levier. Oui, mais là, il va y avoir des trucs quand même. Le roi est faible. Il peut jouer… Non, bien sûr. Ah, ok, là, c'est nul tout de suite. Tu reprends H4 et tour D6, non ? Là, finito. Il va essayer de pousser un peu, mais ça ne va pas aller très loin. Après, il a intérêt à la jouer de toute façon pour faire… Tour D6, ce qui est marrant, c'est que si on enlève les pions H et qu'on enlève le fou noir, c'est nul. donc c'est pour dire à quel point la position… la position… Enfin, c'est nul. Oui, oui, c'est nul. C'est nul. Avec la tour en G6, E6. Oui, même avec le pion en G5, c'est nul. Oui. Oui, bon là, c'est nul, nul. Il ne faut juste pas trop pré-move, ne pas se prendre le H5. Oui. C'est le seul risque. En tout cas, énorme défense de Maxime. Et Sarine qui ne la pousse pas plus que ça. Bon, bien sauvé, Max. Bien sauvé parce que c'est dur avec les noirs. Il a 50% avec les noirs et c'est quand même du miracle. Allez, il retourne dans E4-5. Ah, on s'y attendait là. Il n'y avait pas de secret. À mon avis, il ne va plus en changer. Avant les bullettes, à mon avis, c'est E4. Tu peux mettre une pièce dessus. Il a fait un petit tour sur son ouverture. Il est vite revenu au classique. Oui, les bullettes, ce sera autre chose. Il revient, on reprend A2, fou G5, fou D2, cavalier F6, cavalier D5. Il avait une très bonne position après cavalier prend, pion prend, cavalier A7. Ah, et il change. Sénial qui change et qui part sur KD4. Salal est douloureuse aussi. Salal est douloureuse. Maxime, il la connaît très, très bien. C'est dur pour Nihal. C'est des positions où il faut s'appeler Karyakin. Il faut défendre, défendre une position qui n'est vraiment pas excitante. Et j'ai l'impression que ça ne lui convient pas trop à Nihal, cette ouverture. Après, quand tu es vraiment surclassé par la préparation dans l'ouverture de ton adversaire, tu n'as pas forcément d'option à un moment donné. Autant avoir une position où tu es moins bien et proche de l'égalité. En tout cas, notre Maxime qui régale ce soir. Il donne tout. Il a perdu une partie entre guillemets contre le cours du jeu. Le reste, on peut dire que 4-2, ce serait quand même le score logique ici. 4-2, 3 points, 3 points, ouais, 4-2, en même temps avec les noirs, il y en a 3,5, 2,5, ça me semble normal. Ça te semble normal. La première est quand même un peu compensée avec la dernière. Ouais, il y a un demi-point et puis peut-être après. Après, je suis un peu chauvin aussi. On essaie de se plaindre déjà. La protection, tour 8 ici, quand même, ça paraît assez logique pour essayer d'échanger les tours, le plus rapidement possible. Est-ce qu'on profite de cette tour en A2 pour tenter un Dame A1 ou est-ce qu'on joue tour A1 pour rejouer la colonne E ? Ou les deux sont possibles suivant ? Ouais, les deux sont possibles. Mais la colonne A est souvent plus importante. Ouais, Dame G4, là, c'est bien joué parce que si tu échanges, tu vas pouvoir t'installer un petit pion-pion en G5. Ouais, et puis il va, exactement, c'est tour en A1 et A4 et tu rentres en force parce qu'il ne peut pas tenir la colonne A donc il doit jouer tour B8. Tu manges un B5, tu t'introduis en A7 puis tu mets une autre tour en C6 et tu continues à progresser. Pour une tour en A7 et C6, si tu peux faire ça, tu fais mal. Pour te dire, avec l'expérience des speeches, là, on est dans un moment très, très important du match où on sent Maxime prendre le devant et ça peut, ça peut faire très, très mal. En ces fins de 5 plus 1, débuts de 3 plus 1, j'ai déjà vu des 4, 5, 0 s'enchaîner, tu vois ? C'est un moment charnière du match et Maxime, il peut gagner ce match dans les 5 parties à venir, il peut faire la différence. Ce qui est étonnant quand même, c'est que, comme l'a dit Mathieu, Maxime joue ça, il a plus de 20 parties dans la base et 20, il a joué encore en bise des centaines donc c'est énorme et la prépa de Sarin, elle est vraiment très limitée. Ouais, après, on te dit que tu joues le numéro 2 mondial en blitz sur un match de speed chest, tu essaies de te préparer, je ne comprends pas. Je pense qu'il sait préparer, mais tu sais… Il ne s'est pas préparé, au 15ème coup, il ne sait plus quoi faire. Les 14 premiers coups, il les joue à tempo et après, il ne sait plus quoi faire. Il ne s'est pas préparé là-dessus. Ou il ne sait pas se préparer aussi, c'est possible. Ouais, il ne sait pas se préparer mais là, c'est fou quand même. C'est terrible. Non, mais là, c'est pareil, cette position, ça va tuer une terreur pour lui. C'est mauvais, fou et colonne ouverte pour les blancs. A noter que les noirs ont la colonne ouverte mais elle n'est pas un peu Alors, s'il va chercher le pion D, il y a A4 simplement. Tour E5, A4, tour prend D5, puis on prend. Si tu reprends avec la tour, il mange en A6 et après, il va aller attaquer le pion C7 et c'est très, très passif. C'est peut-être la meilleure chance après pour les noirs, ça. Ouais, ouais, c'est possible parce que du coup, tu n'as plus qu'une faiblesse en C7, ce n'est quand même pas si mal. Mais bon, tu as le pion D4 qui est quand même très faible qui va sauter avec G5 et tour C4, tour prend D4. C'est terrible. Tu n'as pas le droit qu'il rentre aussi. Ouais, non, ça ne va pas du tout. C'est le fiasco. Et 3 minutes 30 d'avance pour Maxime. 3 minutes 30, tu vois, excuse-moi, tu te prépares, tu ne t'arrives pas au 20e coup avec 4 minutes de retard en bête, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire qu'il est nul ? Ouais, non, mais le mec est nul. Oui, mais voilà, c'est genre, au bout d'un moment, il faut dire les vraies choses, il est juste nul. Le mec, il a le doigt d'être vraiment nul. Ça, c'est le truc que tu ne peux pas dire avec Mathieu en commentaire. Là, c'est très, très dur. Bon, en même temps, il a 40 ans, on ne peut pas tout lui demander, il a une vie de famille, etc. La bonne nouvelle, en plus, si Maxime la gagne vite, c'est qu'il va peut-être y avoir une partie de plus en 5 plus 1 et ça, on prend. H6, OK, donc tour A7, C6, il se fait fixer. Je suis en train de me dire tour A7 sur C5, il y a tour A5, non ? C'est violent, ça, magnifique. J'étais content de la variante. C'est une merveille, ce coup. Avec tour Franck, puis on prend, et le pion passé qui fait mal. Il fait Roi E2. Il ne faut pas laisser le Roi quand même arriver en D7. Non, Roi E2, je n'aime pas. Roi E2, je n'aime pas. Il y a Roi F8, là. Le problème, c'est que tour A7 fout D8, tour A8, maintenant, il y a Roi E7. Alors qu'avec le Roi en G8, il n'y avait plus. Ah oui, ça, je vais montrer ça. Donc, c'est mal joué de la part de Maxime. Roi E2, un peu mou, un peu facile. Très mou, ça fait plusieurs fois qui laissent traîner des positions comme ça. Bon, il a 3 minutes d'avance, position très avantageuse, mais c'est vrai que ça peut se défendre peut-être maintenant avec les Noirs. Ouais, ben attends, il n'a plus qu'une faiblesse C7. Si le Roi vient en D7, c'est nul tout de suite. C'est dommage, ce Roi E2 quand même. Roi E8 maintenant. Ouais, F4, Roi E8. Non, non, mal joué, mal joué, c'est terrible. Alors, le Roi va rentrer en E4 quand même. Il ne menace rien. Ce n'est pas fou, ce Roi E4, ce n'est pas grand-chose. On commençait à souffler un peu, à se dire, ça y est, il y a enfin un break. Il y a même D5 ici. D5, il y a peut-être Roi E5, c'est son idée. Attention, on ne peut pas se faire mater. ça m'a l'air dangereux au F5. Il suffit qu'il bouge le fou, menace G6, mat. Non, ça ne va pas, ça ne va pas aller. Il y a Roi E7, fou E7, attaque B4 et menace mat. Roi E5, ça ne va pas. Après, Sarine refait un peu la même erreur dans toutes les parties, c'est que, je me répète, mais il se met quand même dramatiquement mal au temps. Tu ne peux pas te laisser avec 28 secondes, Maxime, il va nous l'arnaquer quand même, celle-là. Oui, bien sûr qu'il est le gros favori pour l'arnaquer. La pendule, c'est quand même, c'est énorme, ça vaut un pion, ça vaut un pion ou deux. Mais bon, là, le problème, c'est que les coups ne vont pas être si compliqués que ça. Tu fais G6, F5, tu bloques tout sur blanc, tu te mets sur blanc, est-ce qu'il va faire ? F5, bien joué, bien joué. Alors, F5 pour Maxime, normal, très important. G5, bien joué. H5, regarde, le Roi ne peut pas s'approcher, il y a un mur. Oui, et surtout qu'il va y avoir tour B8, tour G8. Tour B8, tour G8 et le contre-jeu annoncé. Mais tu sais quoi, celle-là est même plus facile à jouer pour les Noirs maintenant. Oui, tu peux même filer le... Ah oui, non, ça ne va pas. Bien joué, par contre, pour avoir tour E8, fou F2 et attaquer ici. Oui, ça contrôle G3 et E3, super. Tour E5, fou D4, tour F5. Bon, ça va, Maxime qui a rétabli la normalité. Oui, parce qu'il n'y aurait pas perpète là. Tour F5, mais Agnale la joue pour gagner ? Non, je ne pense pas. Je pensais, oui, qu'il allait y avoir un perpète direct. Oui, tour G4, c'est... Alors, Maxime va faire roager connaissant le loustique. Non, il n'y a pas eu. Au case ratée là, côté français. C'est énorme, au case ratée là. Là, c'est... C'est une énorme au case. Et celle-là, elle peut faire mal dans le cas où il se remet en difficulté et il perd avec les noirs. Tu vois, l'égalisation de Sarin. Ouh ! Et il a changé. D-C4, Gambida m'a accepté. Je n'ai jamais vu Maxime jouer à Gambida m'a accepté, je crois. Attention les yeux là. On a deux joueurs qui souffrent énormément avec les noirs. sont souvent foutus après 20 coups. Donc là, on a quand même quelque chose... On a quelque chose qui ne va pas dans la prépa. En tout cas, je vais te dire, ça s'est mal passé dans la Cambridge, ça s'est très mal placé dans la Moscou. Ça ne peut pas être pire, même sans connaître trop de théorie. Ça ne peut pas être pire. Et puis en plus, là-dessus, il y a souvent des finales. Donc en finale, je suis quand même plutôt confiant pour Maxime. C'est souvent des finales ultra techniques. et je ne pense pas que Sarin ait la technique d'un Kramnik ou d'un joueur russe. Ce n'est pas encore un krach en finale. Même si pour son âge, je le trouve quand même assez complet. Mais ce n'est pas un krach. Pour 40 ans ? En plus, on ne sait vraiment pas vraiment qu'elle agit là parce que c'est des choses qui se sont beaucoup vues dans le sport de haut niveau, les dates de naissance truquées. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait et qui se fait encore aujourd'hui dans des contrées éloignées des nôtres. Bon, on va voir. Si je joue vraiment trop bien en finale, dans ces cas-là, il faudra faire un test. Un test. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de connaître l'âge de quelqu'un par une prise de sang ou par un test ADN ? Non, ce n'est pas par un seul test pour le savoir, je crois. Je me demande si je crois que c'est par les eaux. Parce que le carbone 14, à mon avis, non. C'est par les eaux. Il y en a un seul, c'est les eaux. Le chat le confirme. Radio des eaux. On va lui prélever un petit morceau d'os à ce coquin. Et par la moustache. Par la moustache aussi. C'est un mec qui a une moustache de daron, c'est sûr qu'il a l'air il n'y a pas 10 ans. C'est vrai que Lucas a une moustache de ouf. Il y a des gens qui essaient d'avoir des moustaches pareilles en 50 ans de carrière, ils n'y arrivent pas. Bon, alors, ça a une position très, très plate. Maxime a égalisé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il est vraiment bien autant. Est-ce qu'un dame à 5, dame à 5, ce ne serait pas dans le style de notre Maxime, ça ? Ouais, pourquoi pas. Une petite épine en a 3 aussi. Ou fou c6. Fou c6, j'aurais craint un cavalier e5, mais bon, il doit avoir vu quelque chose. K e5, fou des 5, sûrement. Bon, là, il va bouger la dame. On s'attend à un petit fou à ce dame à 5. Bien dans son style fou à 3. Salut Artamios. Fou à 3, ouais, c'est une épine. C'est une belle épine, fou à 3. Ah non, c'est bien joué. Fou à 3 qui empêche à 7 tours de trouver une bonne case. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le petit Sarin ? Est-ce que fou b2 a un coup ? Ah, fou b2, il y a dame a5, pardon, ou dame e7. J'ai eu un coup de flip sur fou b2. Ouais, la dame e7, la dame, elle est idéalement placée. Libère ma case pour la tour en d8. Ah non, c'est très, très, très bien là, Maxime, qui a enfin trouvé son ouverture avec les Noirs. S'il peut continuer dessus et ne pas se faire mettre en danger, ça va être un tournant du match. C'est gros soulagement. Il reste combien de temps ? Il reste 11 minutes 5. Ouais, donc il y aura une partie encore derrière, Sébastien. Il n'y en a rien avec les blancs, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Allez, il faudrait prendre ce plus 2 là. Alors, dame e7 ici, je pense, vraiment. C'est dommage qu'il n'ait pas eu tour fd8 et fou e8 ici, qu'il aurait pu être un coup. Il va faire fou e4, fou d5, non ? Il va partir vers l'avant. Kev, il ment dans l'autre sens. Il n'a pas du tout 33 ans. Il y en a qui ment dans le sens inverse, dans le sens classique et Kev, il ment dans l'autre sens. Tu sais quoi ? J'ai réussi toujours pas à avoir la moustache de Goukech à 12 ans. Je n'arrive pas. Kev, soit disant, on a le même âge. Quand je faisais les championnats juniors, il était en petits poussins. Donc, on avait 10 ans d'écart. C'est incroyable. C'est vrai que j'étais petit en plus, gamin. Je n'étais pas grand. Du coup, il fait quoi ? Il faut prendre c4, fou c5 ? Fou c6. Fou c6, ouais. Il a envie de jouer contre ce fou c4 qui est très très faible. C'est assez bien joué. On voit très bien que les pions g2, f3, e4, b3 sont tous sur couleur blanche et les pions e6, f7 comme tu as mis en rouge bloquent le rayonnement de ce fou. Donc, assez bien joué ce coup fou c6. Il n'y a plus qu'à échanger les fous de cases noires mais ce fou en a3 il est bien aussi. Allez, tour fd8 là, tranquille, bam. Je le sens bien nous claquer un tour prend d4 au bon moment. Ouais, notre fou c6 il n'est pas important. On va jouer sur cases noires. L'objectif, c'est les cases noires. On les voit. Là, les cases noires, elles sont belles. Elles sont belles. Donc là, tour d8, allez, je joue tour d8. Pourquoi il réfléchit là ? KD7 peut-être ? Peut-être KD7. KD7 joué. Il veut forcer une décision. Bah, ce qu'il veut en fait. Je le sais ce qu'il veut. Moi, il veut arriver avec un cavalier qu'on le fout là. On le voit arriver gros comme une maison. Ouais, et puis là, les petits pièges. KD7 prend tour, prend E5, fou bouche, fou C5. Tu vois, c'est le maxime ça aussi. Ça tourne dans le bon sens là. Mais là, KD7, c'est le bon coup. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il faut manger le cavalier et pas le fou pour ne pas créer un déséquilibre. Est-ce qu'il va le trouver le coup KD7 ? Tu sais que c'est des coups pas simples ça. Compliqué. À mon avis, t'es quand même tenté par Ké prend C6. Pissarine, il va jouer. Ké prend C6. Bah non. Ah, Ké prend D7. Bien joué. Et fou B6. Tu sais quoi ? Il avait pas un fou prend G7 ? C'est quoi ça ? Et dame D4, dame prend D7 ? Ouais, mais tu te fais marcher dessus sur case noire. Après B5, je pense que c'est trop en danger là. Ouais, c'était une tactique… Le fou qui vient en C5, c'est quelque chose que je cherche Maxime. Ouais, c'était peut-être même un piège volontaire de Maxime. Fou B5, pas mal. Fou B5 pour prendre la possession de la colonne C. Ouh, fou C1 ! Ouais, fou C1 et c'est fini. Oh, allez, c'est… Oh non ! Il l'a raté. Ouais, mais attends, il menace tour prend B6, fou C5. Ouais, il l'a raté. Il l'a pas vu fou C1 encore, mais bon. Il l'a pas vu, mais il peut tomber. Attends, mais tour F2, il y a quoi ? Il y est plus sur tour F2. Ouais, mais tour F2, quand même, les pièces… Les pièces… Il y a le voir ? Il l'a vu à la cam ? Je ne sais pas s'il l'a vu. Mathieu vient de le dire. Mathieu l'a vu, moi je ne regardais pas la cam au moment et il l'a vu. Ça veut dire que Sarin l'a vu aussi, mais d'un autre côté, ça se goupille bien. On l'avait annoncé, les cases noires. Les cases noires. Il vient de secouer la tête. Mais tu sais quoi ? Peut-être que tour C6, c'est encore même plus fort. Il a fait tour C2, tour F2. Ah non, ce n'est pas plus fort. L'autre, ça a gagné tout de suite. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, stratégiquement, tu es gagnant. Tu joues tour C8, tu es hyper bien. Là encore, ça peut être un tourment psychologique. Il ne faut pas la rater parce qu'en ayant raté une tactique comme ça, si tu rates la gagne derrière… Ouais, il en rate beaucoup. Il en rate beaucoup. Tu peux, ouais. Il fait plusieurs parties. Il pourrait être à plus 5 quasiment après ce… Enfin, c'est fou, quoi. Il le domine bien. Et là, il n'y a pas F1. F1 et E5 qui est le fou à plus de… Ouais, ouais, F1, là, c'est encore masterpiece. F1, là, il va le jouer F1. Là, quand même, c'est gros. Il va faire quoi ? Il va faire Dame ? Non, il va se tour penser sur fou C1. Et fou C1, Dame 1, c'est quoi le… Euh… Bonne question. Ah, fou F4, fou E3, fou G3. Ah oui. Dans l'autre sens. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah non ! Non ! Ah ! C'est pas possible. On l'a marre à bouter. Parce que Pimpon, il vient après Dame 1, il y avait fou F4, fou E3, fou G3, mec. C'est pas possible. Après, il reste bien. Il est hyper bien, il est hyper bien. Franchement, c'est très très bon comme position. C'est bien. De toute façon, il y aura une autre partie derrière. 5 minutes, là, ça ne peut pas durer. Allez, il y a tour P6, fou C5 cette fois-ci. Ah, tour P6, il ne va pas le rater. Non, ce n'est pas possible, il ne peut pas rater ça. Voilà, ça, c'est joué. L'autre, il n'en pouvait plus, Papy Sarine. Ah bah oui, Papy Sarine, il est tard, là. Il faut aller au lit, là. Allez, il faut la finir proprement. Fougé 3, c'est parfait. Le roi est réseauté. Ouais, non, là, c'est l'abandon. Sarine. Dame C5, je ne vais pas le sortir à chaque fois. Non, là, ça va gagner, ça va faire plus 2. On sent qu'il a passé l'accélérateur, Maxime, et que c'est à ce moment du match qu'il peut vraiment faire la diff. Ah, il peut lui mettre un plus 3 qui serait quand même normal. Il y a une petite Dame C7 ici peut-être ou Dame H4. Dame H4, j'aime bien. Tu rentres sur les cases. Ouais. On tourne C2 aussi, tu me diras. Le mec la joue, quand même, c'est beau. Le mec la joue. Allez, c'est celle-là. Allez, celle d'avant, il l'a laissée échapper. Bon, vas-y, tu nous joues E4, là. Il va devoir changer. Il n'a que des poubelles. Il devrait avoir 4-0. Ah, il change. Il change, ouais. Il va se prendre la 2 cavaliers. Prépa Baki. La 2 cavaliers, alors attention, Maxime ne joue que ça depuis 4-5 ans. Il joue la vente avec le cavalier F6 qui est assez intéressant je trouve avec les noirs. Dame E2, Dame E2, je veux par Maxime ici. On espère un cavalier D7 ? Ouais, c'est ça. Non, il va jouer Dame E2. Ah, il joue KG3. Ok. KG3 pour essayer de sortir. Et G6. Bon, c'est des positions qui sont un peu mieux pour les blancs, toujours avec avantage d'espace. Il va lui faire un petit fou C4, H3. Pour jouer contre ce fou C8 fois Nuna qui ne peut pas sortir. Ah, il le laisse sortir. C'est pas dramatique, quand même. Parce qu'avec le fou en G7, c'est quand même un petit peu mieux pour les blancs, simplement. Parce qu'il n'y a pas ces trucs avec Dame C7, fou D6. Donc, les blancs ont le temps de s'organiser. Donc là, il va jouer H3. Bon, il a le temps. H3, ça va arriver, ça va tomber. Ça va échanger en F3. On est 1700. C'est beau, ça. C'était sûr. C'était sûr. Les gens sont venus suivre notre Maxime, quand même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, ça ? Réfléchis. Peter, il y a eu misère, je viens de comprendre le fou C8 à Nuna après 10 streams. C'est marrant parce qu'à tous les streams, tu as 2-3 gars qui t'écrivent, ah ça y est, j'ai enfin compris pourquoi on l'appelait le fou C8 à Nuna. Ça rend le truc encore plus drôle. Du coup, Cavalier H5, écoute, il veut échanger des pièces, c'est plutôt intelligent pour les noirs dans cette structure. Ouais, attention au final, ils sont très mauvaises quand même. Mais bon, pourquoi pas, qui est H5, H3, F3, F3, G3, Dame, G3. Et le problème, c'est qu'on a la possession de cette diagonale, la B8, H2, qui est normalement, on a une Dame en C7 et un Fou en D6 pour les noirs, donc c'est clairement une amélioration pour les blancs. Et il va pouvoir mettre en place son plan A4, Fou F4, Tour D1, et puis pourquoi pas H4, H5 pour affaiblir. C'est insupportable à jouer avec les noirs pour en avoir beaucoup joué. C'est insupportable et dès que tu joues C5, en fait, les blancs vont prendre en C5 et vont essayer de tout échanger pour jouer la majorité. Donc là, on a des schémas très, très connus pour les noirs, pour les blancs. Après, ça reste solide pour les noirs et ils vont quand même passer. C'est très solide parce qu'on voit que la structure, E6, F7, C6, B7, empêche à ce fou blanc d'avoir un rayonnement. Après, il arrive même des plans à la Fou F1, G4, Fou G2, B4, A4, B5 avec ce fou qui rebrille. A4, c'est un bon coup quand même souvent. A4, c'est... A4, j'aime bien aussi, ouais. Mais bon, t'as le temps, tu le fais maintenant, tu le fais après. Il a le temps, je vais jouer là. Ce qui est important, c'est de ne pas faire échanger les fous de cases noires, c'est un peu l'idée, normalement. Ne jamais prendre en D5 aussi, évidemment. J'ai envie de prendre en D5 sinon, t'es tout de suite moins bien. Les noirs, ça leur remet la structure en place. Fou G3, K et B6, on va avoir du fou B3. S'il joue A5, il y aura du A4. Moi, souvent, je commence à craquer, je commence à faire A5, j'en peux plus, d'ailleurs, il le fait. Il le fait, il est obligé, A5, A4. Et là, ça commence à m'énerver. Fou F8, fou D6, c'est peut-être une option. Après, attention, pourquoi pas. Fou F8, fou D6. KD5, il va essayer de faire un Dame B3. Dame B6, pardon. Dame F6, peut-être ici. Propose l'échange. Les échanger, ce ne serait pas gravissime, mais je pense que tu les gardes quand même pour le moment. Oui, mais telle idée, c'est de jouer cavalier F4 ou fou H6, c'est fou F4. Je ne le trouve pas super précis avec les blancs quand même. Non, non, pour le moment, ça va. Dame F5, c'est bien joué là, ce que fait Nial. F3, alors, on peut jouer F3 peut-être. Oui, OK, F3, pas idiot. Mais bon, je trouve que Nial joue vraiment bien cette position. Alors, comment Max va nous jouer ça ? Il va essayer de jouer avec G4, je pense. Ouais, alors, si on met un pion F, ça doit être quand même assez égal. On va dire que c'est plus agréable à jouer avec les blancs à très long terme, mais objectivement, c'est égal. Je dirais ça comme ça, en fait. Là, il peut échanger. Non, là, c'est vraiment égal. Non, là, c'est complètement égal. Il va jouer G4 quand même. C'est sûr qu'il va jouer G4, sûrement ici, pour avoir le pion H7 en target et peut-être doubler sur la colonne H. Est-ce que H6 peut, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais là, c'est bien. Roi, Roi G2, Tour H1. On va essayer de faire coulisser. Alors avec les noirs, comment il va faire ? Essayer de trouver du jeu à l'aile d'âme, essayer d'affaiblir. Le B5, le... Essayer de taper sur B2 quand même, qui est assez faible. Cavalier F6. Qui est F6, pas terrible. Roi G3. Roi G3, ça va partir à mon avis immédiatement. Mais il veut peut-être, à mon avis, il veut Tour D5. Tu sais quoi ? Ouais, mais je joue F4 après. Je joue F4 et je commence à vraiment prendre l'espace. Il va y avoir F4 à tempo. Il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre, sinon il est moins bien. Ouais, il a très bien joué pendant longtemps et là, il s'est un peu trompé, mais il reste encore quand même dans le range de quelque chose de nul, probablement. Il va y avoir F4 à tempo. Oui, 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 tout à fait. Et bon, voilà, en fait, les blancs commencent à fixer ses pions sur cases blanches. Du coup, ses pions qui s'avéraient être une force, pour les noirs. Maintenant, ils vont se retrouver à être des faiblesses. Tour D5 et F5 là. Tour D5 et F5. Il va mettre le cavalier en F8, j'imagine. Ouais, mais là, tu te fais fixer. Tu prends en E6 et tu joues en F4 et tu rentres en E5. Oh, il ne joue pas ça. À mon avis, il va tenter. Ah, C5 à fout E4, pardon. Ah, mais il peut peut-être faire Tour D6 et tu ne peux pas prendre, il n'y a qu'à le prendre. Peut-être C5 et un coup ici. Peut-être, ouais. pas facile à avoir, C5. Tu sais, un joueur qui jouait très bien ses positions avec les noirs, joueur français, c'était Robert Fontaine. Enfin, qu'il les joue encore très bien d'ailleurs. Ouais. Robert, il était bon pour défendre ces trucs-là. J'ai eu pas mal de parties de lui où il jouait ce truc-là solide et il défendait pendant longtemps. Alors, il y a la menace. La menace, c'est F5 maintenant avec la domination de la colonne E. Donc, c'est quand même bien joué ce Tour E2, même très bien joué, je dirais. Allez, Tour E2, Tour H2 qui va partir et G5. Cavalier F6. On va faire quoi, Tour H2 ? Alors, est-ce qu'on va attaquer ce Pion H ou est-ce qu'on joue F5 ? Moi, j'aime bien F5. Prendre possession de la colonne E et puis en fait, avoir cette majorité parce qu'on joue quand même sur ce 4 contre 3 L-Dame. La vie va partir pour Tour G8, 3 F8. Ouais, attention, Pion H6. Parce que sinon, ça ne fait pas sens en fait ces derniers coups d'être revenu en F6 ou quoi. De toute façon, c'est bien mieux pour les Blancs et puis c'est dur à jouer avec les Noirs et peu de coups. Le cavalier, vraiment, il n'y a pas beaucoup de cases. Cette faiblesse en H6, cette possibilité de jouer G5, de jouer F5. Et puis, c'est les Tours sur la colonne D qui ne font rien au final. Qu'est-ce qu'il se passe sur Tour H2 ? C'est quoi son idée ? Naïve C5 et contre-jeu. Ouais, il veut filer H6, il a raison. Il veut filer H6, c'est très bien joué. Maxime qui gagne un petit tempo sur la tour avant de partir. Fou B3. Et maintenant, Tour H2. Tour H2 et C5, il veut faire quoi ? Tour H6, puis on prend G5. Ah, peut-être du G5 tout de suite pour gagner des tempos et avoir Tour H7. Ah, ça, c'est pas mal peut-être. Tour H2, C5, G5. Puis on prend, puis on prend, qu'il bouge. Ah, mais il y a des... Il y a des 4, 3, F4. C'est tendu, hein ? Ouais, mais bon, ça a l'air plutôt bien pour les blancs quand même. C'est vraiment là... avec la possibilité d'échanger peut-être une paire de tours. En tout cas, c'est la première fois que Nihal n'est pas si mal que ça autant avec les noirs. C'est déjà une amélioration par rapport à ses espagnols. Au moins, il est en capacité de jouer vite. Allez, ça part là-dedans. Allez, G5 tout de suite. Ça joue. Puis on prend, puis on prend, cavalier H7, F5 peut-être. Et H7, Roi. Roi G4, cavalier F8. Ici, tour H2, tour G8. Il a l'espace, mais c'est solide. Je continue à penser qu'avec un jeu parfait, c'est nul, ici. Oui, oui, tout à fait. Malgré la pression exercée par Maxime. Mais après, Sarin, moi, je suis désolé, je le trouve trop lent. Pas assez concentré lorsque ce n'est pas à lui de jouer, je trouve. comme s'il calculait que sur son temps. Alors après, c'est des joueurs de haut niveau, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas assez impliqué. Après, a-t-il les capacités d'être concentré pendant trois heures et demie d'affilée ? C'est une autre question aussi. Oui, c'est clair. Il manque un poil de concentration peut-être sur le temps adverse pour jouer un tout petit peu plus vite. Alors, tour prend G8, tour prend G8. Il file le pion. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'était gaffe. Ouais, Maxime qui se met la tête devant les lunettes. Il a raté. énorme gaffe. Énorme gaffe de Maxime. Et maintenant, Maxime qui va jouer la nulle. Ah, c'est terrible. Ouais. Là, une défaite serait terrible. Bah, ça relancerait complètement Sarine. On pouvait lui mettre la tête sous l'eau et puis ça… Bon, après, le mec a très peu de temps. Ça va être très, très dur à gagner. Ouais, ça va être dur à gagner, mais ça relance le match. Menace C4. Ouais, C4 là. Il a fait B6 pour défendre. Maxime qui échange. Je pense qu'il a eu raison de liquider le cavalier. Ouais, le cavalier est trop dangereux. B5, je trouve que c'est bien joué. Ouais, il va la tenir cette position. Il va la tenir. Allez, tour F2. Il va jouer F6, E5, l'autre sûrement. Moi, j'ai joué avec F5, F4 perso. Ouais, mais après, t'as ce pion E là qui est quand même retardé. Il fait F6, E5. Ouais, c'est égal, là, trop actif. Ouais, là, c'est bon. Il file le pion, OK. Attention quand même, il n'y a plus de temps là, mon Seb. Ouais, il faut le jouer vite là. Attends, mais c'est Sarin, c'est Sarin qui craque. C'est Sarin qui est en train de craquer. Il a tour A6, tour A7, tour prend F7, Roi E3, Roi prend F3. Incroyable. Ouais, c'est retourné. Sarin qui a fait un geste d'humeur. Là, 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 là. Elle fait très, très mal pour le joueur indien, celle-là. Et Maxime qui sort à plus 3, mon Seb. Écoute, match de rêve, pour le moment, de la part du Français. Il ne reste plus de partie là ? Plus de temps ? Plus dans cette cadence, non ? OK. Ou celle-là, elle fait mal ? Ouais, celle-là, elle fait très, très mal. Bon, après, c'est comme, ouais, bon, celle-là, il l'a volé, mais moi, ça m'a fait voler tellement. Enfin, il ne se l'a pas fait voler, il a juste oublié un pion. Avec les temps, il y a quand même, le score devrait être, ça devrait être 5-0 avec les blancs. Je pense que 4 points d'écart serait vraiment la logique logique, mais bon, après, on est peut-être un peu chauvin. Non, mais je veux dire, il a complètement dominé les 5 parties avec les blancs. OK, celle-là, on peut l'accorder, il doit peut-être faire nul, mais sinon, c'est 4,5-2,5, je pense, 4,5-0,5 et avec les noirs, il a une où il a très bien joué et trois où il était très mal. Ça fait ça au final. Donc, ça fait 5,5 et là, il a 6. Je trouve que c'est plutôt un tout petit peu bien payé pour lui. On va dire qu'en cas de nul dans celle-là, ça aurait été normal, on est plutôt bien payé du coup. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Avec cette fin de set, il se met dans une très bonne position pour la suite du match. Disons que là, s'il réussit à appuyer en 3,5 et sa meilleure cadence et refaire plus 2, plus 3. Il arrive au plus 5, plus 6 et c'est la zone dont je te parlais, plus 5, plus 6 avant les bulettes, ça suffit pour être tranquille et normalement, pas se faire de frayeur. Oui, c'est ce qu'on vise. C'est exactement ce qu'on vise. On est très, très bien parti dans ce match et Maxime qui, pour le moment, tient son rang. Alors, si tu veux faire une petite pause, Seb, n'hésite pas. Si tu ne veux pas faire de pause, n'hésite pas non plus, comme tu seras. Non, ça va, tout au béné. Je te laisse répondre au tchat, je vais leur mettre un peu de la pub histoire de leur faire mal. Je vais regarder juste le score de mes joueurs bordelais, j'ai compris 4-0 à Monaco. Parfait. Ça fait mal. Mes petits 4-0. Ça peut être à l'I. Ça reprend quand ? Ça reprend bientôt. 10 minutes, non ? 5 minutes ? 6, je crois, généralement. 6 minutes. Ah bon, les mecs sont précis. Demain, c'est Carson qui joue. Demain, c'est Carlsen qui joue. Il faut commenter par Maxime et Kevin. Ça va être marrant. Ça va être top. Tu suivras un petit peu. Ah oui, il n'est plus chiffré, le Sarin. 40 ans, ça pèse. Et après, ça enchaînera, on t'enverra. En fait, c'est la première partie de ton envol. Eh oui. C'est avant le décollage. On va chercher les 2900. Avant le décollage de Mazé, on vient avec Maxime. C'est une grosse soirée de 18h jusqu'à 1h du mat. Ah oui. C'est la soirée. Ah ouais, Maxime, il a enlevé le pull. Maxime qui est bien, Maxime qui a… Moi, je le vois avec l'autre caméra qui a le micro professionnel. Il est très, très bien, Maxime. Bordeaux, ça joue en CF1, 4e division. Ils ont même perdu contre Marseille, non, cette année ? Ouais, mais à Marseille. Ils n'ont toujours pas perdu à domicile. Heureusement. On est allé voir avec Mathieu le beau match Bordeaux-Marseille l'année dernière. Et à partir de la 70e minute, Bordeaux était tellement content de ne pas perdre qu'ils ont fait 0-0. Ils ne faisaient plus une place dans le camp adverse. C'était terrible. pour regarder le record de 40 ans. Ils ont dit Bordeaux a pris un super ailié de Reims. Et oui, ils ont pris Odin, c'est ça là ? Comment il s'appelle ? Odin, je crois. Ou Odin. Si c'est un russe, c'est Adin. Non, c'est un français. Alors, c'est peut-être Odin. Parce qu'en russe, Odin, ça veut dire un. Ouais, Adin, Adin, Var, très utéry. Ça parle un peu russe. Odin, ouais. Odin. Ah, Odin. Oui, Odin. On a encore autre chose. Bon, Bordeaux, ouais. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas une grande équipe à Bordeaux. 2009, avec Gourcuf. Avec Gourcuf, c'était pas mal. Ouais, donc ça date. 2009, 2010, avant, c'était Zidane, etc. Ah là, c'était une vraie belle équipe. Non, à Bordeaux, ce qui est important, c'est le rugby. Il n'y a que ça qui compte à Bordeaux. Il n'y a que les Béglés. Ouais, les Bordeaux Béglés, mais malheureusement, avec le confinement, ils ont perdu leur titre de l'année dernière, qui n'a pas été attribué, alors qu'ils gagnaient tous leurs matchs. Ouais, mais cette année, c'est un peu plus difficile pour le moment, mais ils ont une belle équipe. Surtout que Bordeaux, ce qui est marrant, c'est qu'au foot, le public est catastrophique et au rugby, c'est le meilleur public de France quasiment, rempli à 100% depuis de nombreuses années, comme la Rochelle. Donc vraiment, dans le sud-ouest, c'est important le rugby. Ah bah oui, tout le monde de l'Ovalie, mais c'est beau sport le rugby. Comme à Toulouse, d'ailleurs, le foot, il s'en cogne, le rugby, c'est tellement important. Le rugby, c'est vraiment un beau sport. Ouais, c'est vraiment un beau sport. C'est un beau sport. Il y a des belles valeurs. Puis les joueurs, ils sont vraiment, c'est sympa de les côtoyer, pas comme le foot. Ils sont un peu, ils vivent dans un autre monde. Très clairement. Très clairement. On dit, Bordeaux ne vaut pas Toulouse. Ça, c'est sûr aussi, mais Bordeaux, ils ont Urios quand même, qui est pour moi le meilleur entraîneur du top 14. Bien sûr, Toulouse, c'est la bible. Toulouse, c'est monstrueux. On ne va rien dire. Mais t'as vu le match d'hier soir ou pas du tout ? L'équipe de France hier contre l'Irlande. très bon match. Quand tu vois Antoine Dupont en neuf, franchement, c'est pour moi, c'est le meilleur neuf du monde aujourd'hui. Il a tout en fait, ce gars. Ouais, ils ont vraiment une belle équipe là. Dupont, Entama, qui ont des beaux joueurs partout là. Non, ils ont, ouais, Githoun, ils ont Fiku, ils ont du beau monde de partout, ils ont une super troisième ligne. Il nous manque juste un peu, tu vois, la première ligne un peu qu'on avait à l'époque avec Servat, Antalonneur. Ah ouais, là tu peux pas, là tu avais la meilleure ligne du monde avec Servat, c'était incroyable. Servat était vraiment incroyable. Ibanez. Bah oui, en fait, on pêche un peu en première ligne aujourd'hui, chez les piliers. Mais bon, après la formation, elle devrait être très très bonne, donc je pense qu'il devrait y avoir de nouveaux piliers. On a Vakatawa aussi, ouais, que j'ai oublié. Vakatawa, trop fort. Vakatawa, c'est n'importe quoi, le mec est cheaté. T'as mais quand t'as Dupont, Vakatawa, que ça va chanter sur les ailes avec Fiku ou en deuxième centre et Teddy Thomas à l'aile, ça fait très très mal. Encore que Teddy Thomas, moi je suis pas fan, mais bon après, c'est quand même un énorme joueur. Enfin, ça fait plaisir de retrouver une belle équipe de France de rugby parce que ça faisait longtemps. Bah franchement, la Coupe du Monde, elle était sympa. C'était très bien, sauf ce... Cette erreur du carton rouge, ouais, ils se sont allés en demi-finale, ils auraient fait un beau match. C'est vraiment une belle équipe même s'ils arrivaient dans des conditions catastrophiques. C'était le prémice de cette génération. Ils se sont retrouvés lors de la Coupe du Monde. Et donc là, 2023, ils peuvent être très costauds. On va gagner en 2023. Ouais, bon après, il faut voir parce que dans le Sud, ils jouent bien. C'est autre chose. Ouais, mais... Les box, physiquement, c'est quand même incroyable. Ouais, mais on verra, on verra, on verra. Je nous trouve vraiment bon. Je nous trouve vraiment bon. Allez, revenons aux échecs. On me meuble un peu pendant la pause. Sarine, Sarine qui n'est toujours pas revenue. Sarine qui est dans le coin. C'est marrant, je le vois sur l'autre cam, du coup, la cam par derrière. Et il est juste dans le coin de sa chambre, en fait. Il s'est mis au coin tout seul. C'est marrant. Il est vraiment dans le coin. Il est puni. T'es puni. Il s'auto-punit, quoi. Il n'est pas grand quand même de taille. Il retourne dans le coin, c'est terrible. Il fait les 400 pas dans le coin. Il fait des petits tours sur lui-même dans le coin de sa chambre. J'ai jamais vu ça. C'est un spécimen. Il doit être déçu quand même. Ça fait mal psychologiquement. Il revient s'asseoir. Ou alors, il se pose la question de Vlad, pourquoi tu joues ? Non, mais cette question est vraiment mythique quand même. Pourquoi tu... Je ne m'en mets pas de ce truc-là. Allez, il est revenu, Sarin. Il n'a plus trop le sourire. C'est vrai que d'habitude, on le voit joyeux. Oui. Il faut quand même qu'il garde le sourire. Alors, le 3 plus 1, c'est une heure du coup. Une heure de 3 plus 1. Une heure, oui. Ok. Est-ce que tu es bien sûr après l'1h30 de 5 plus 1 que Maxime est plus fort en 5 plus 1 ? Est-ce que je suis sûr de quoi ? Est-ce que tu es bien sûr que Maxime soit plus fort en 5 plus 1 ou il te manque 4 ou 5 heures de jeu de plus quand même ? Oui, je ne suis pas sûr. Oui, tu n'es pas sûr, tu vois ? Il y aurait bien voulu qu'il continue encore une ou deux heures. Oui, tu vois, c'est exactement ça. Tu as un goût d'inachevé, non ? Oui, c'est clair. Ce n'était pas bien sûr, c'est pénible. C'est vraiment le défaut. Sarin, c'est le génie des échecs de 16 ans. Oui, le génie des échecs de 36 ans. C'est ça. Et ils sont quand même bien en dessous de Firuja. Non, mais Sarin, ce n'est pas du tout un génie, il faut arrêter. Ça joue bien, il travaille 20 heures par jour, mais c'est tout. Je suis d'accord avec toi. C'est inférieur. C'est inférieur à Firuja. Ça se voit, le placement des pièces, tout. Non, c'est vraiment très inférieur à Firuja. C'est un monde d'écarts. C'est la nouvelle génération, ça calcule très vite. Ça calcule très vite et ça a plein de très bons réflexes et ça va jouer vite. après, je ne suis pas sûr que quand il va se taper les Russes à gogo dans les gros tournois qu'il fasse très très mal. C'est tellement difficile de passer ce stade-là quand tu passes, tu arrives à 2007. Il y avait, comment on s'appelle, Wailly. Wailly, c'était la méga star des échecs. Il était 2700. Il n'y avait même pas 2007, Sarin. L'autre, il était déjà 2007 à 15 ou 16 ans. Et puis finalement, ça n'a rien donné. Finalement, il est encore hyper jeune. Je crois qu'il est à 23. Mais bon, on sait qu'il ne va pas y arriver. Il ne fera pas l'effort et il n'y arrivera pas. Il a lâché. Il a lâché, d'ailleurs. C'est possible qu'il ait lâché. Il a lâché. Je crois qu'il fait des études. Il est très très jeune encore. Il a lâché. Il n'y a même pas 21 ans. Oui, il a lâché. 21 ans, il n'en peut plus. Après, c'est des choix de vie. Oui, bien sûr. Le mec, il est hyper talentueux. Mais c'était vraiment que du calcul. Un peu comme Sarin. Sarin, on voit quand même la différence entre un Sarin et un mec du top mondial. Oui. Vraiment, sur les parties, je l'ai trouvé moyen. même pas vraiment très moyen. Il y en aura Maxime. Il passera Maxime après ou pas ? On peut lui demander éventuellement. Ce serait vraiment intéressant d'avoir son avis parce que je trouve vraiment qu'avec les Noirs, il lui a donné très très peu de fil à retordre. avec les Blancs. Bon, Maxime a fait un peu des parties bizarres en filant un pion en B6 comme ça, en filant une Dame et pourtant, il a quand même un score correct. il est vraiment plus fort. Il n'y a pas de comparaison possible. Le gagnant de ce match joue qui ? Je ne me rappelle déjà plus. Le vainqueur d'un autre match, ça n'a pas trop t'avancé. Je l'ai su. Attends, Maxime, est-ce qu'on sait sa tête de série ? Il est tête de série numéro 3, 4 ? Attends, mais ils ont tout rechangé. Ils ont tout rechangé, OK. C'est ce que j'expliquais à Baki. J'ai tellement appris le tableau d'avant. Pourquoi il a un si bon appareillement, Maxime ? Il devait avoir un appareillement pourri où il devait jouer Param au premier tour et Artemiev au deuxième. Ouais. Et finalement... Ouais, mais ce que je veux dire, Nepo, Haronyan, c'est deux monstres et là, il joue quand même un joueur qui est quand même beaucoup moins fort. Même si tu joues Param ou Sarin, c'est quand même beaucoup moins fort que Nepo ou Levon. Ouais, mais Levon, je crois qu'il n'a pas un gros classement sur Chesscom ou quoi. Je ne sais pas exactement. Ah, OK. C'est le classement de Chesscom. Oh, là, il repart. Il repart avec DC4 qui a très, très bien marché. Ouais, il repart. Il a trouvé sa variante. Ouais, ça nous plaît. Ça nous plaît. En fait, il demande à l'autre de faire le jeu. Et pour lui, c'est assez simple. Les coups sont assez simples. Il a une position solide. alors que les autres, les Cambridge, etc., il était vraiment dans le dur tout de suite. Alors, je t'annonce que si Maxime gagne celle-là et la prochaine, le match est gagné. Oui, bien sûr. Là, sur les deux prochaines parties, Maxime, il peut enfoncer le coup. S'il gagne ces deux-là. Alors, l'autre a changé. Il a dû travailler cette ligne un petit peu pendant la pause. Est-ce qu'il y a des 4 ? Ah, j'allais dire est-ce qu'il y a des 4 ou c6, c'est une option, mais... Alors, ça a été le coup d'avant. Ça a été, ouais. Là, c'est interdit. Là, c'est interdit parce que ça casse ta structure avec le pion en c6 et en a6. Pour moi, la question de cette position, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dame, en réalité ? Souvent, en fait, elle vient en e7. C'est pour ça que tout à l'heure, fou a3, dame e7, c'était super. Ouais. Alors, est-ce qu'on réédite ? Alors là, on peut moins bien le faire, mais fou b5, alors là, c'est plus artistique. Donc, il menace fou prend f1 et sur fou prend b7, il a tour prend c1, fou prend f1. Ouais. Donc, il va essayer de faire coulisser la dame en b8, par exemple, et mettre une tour en c8. Donc, tour 1, tour prend c1, dame prend c1, dame b8, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Il paraît assez solide. En fait, c'est quand même une ouverture, enfin, voilà, c'est une structure de pion complètement symétrique. C'est juste un jeu de pièces qui fait la différence. Donc, si les noirs arrivent à... Alors là, il y a fou c6, quand même, si on peut échanger ce fou, c'est une très bonne nouvelle. Ah ouais, parce qu'on a tous les pions sur blanc, on le voit. Il fait fou prend c4. C4. Donc ça, c'est pour changer la structure et jouer cavalier d7, cavalier c5. Il n'a pas raté fou b7, fou a6, fou b5. Il a raté fou b7. Attends, mais ce n'est pas si sûr. Fou b7, tour b8, fou a6, tour a8. il n'y a pas fou b6, pardon. Fou a6, dame ici, il y a fou b5. Ah, tu le récupères en a2 ? Je le récupère en a2. Bon, je n'aime pas trop, mais... Ouais, mais c'est quand même moins bien. La paire de fou est trop forte. Mais bon, ça joue. La bonne nouvelle, c'est que Sarin n'accélère pas le rythme aussi en ce début de cadence. Parce que là, fou b7, fou prend a6, c'est quand même quelque chose que tu as envie de jouer assez rapidement. Alors, peut-être que c'est ce qu'il y aura de la ligne qu'on vient de voir, que ça ne lui plaît pas. Ouais, mais oui, oui, sûrement. Mais s'il relâche encore une minute, tu vois que c'est ce qui lui a coûté aussi au final, dans la première période. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on pense que cette cadence est vraiment idéale pour Maxime. C'est-à-dire que chaque minute de réflexion sera bien plus dramatique qu'en 5 plus 1. Là, il est en train de lui faire très très mal à Nihal. Il va lui mettre la tête sous les 3000. Ah oui, Nihal qui pourrait ressortir de ce match de 1990 ou quelque chose comme ça et Maxime qui peut passer les 3100 dans ce match fait dame à 4. Alors, tu vois, le coup est peut-être bon, mais le fait d'avoir grillé 1 minute et 5 secondes, pour moi, c'est une erreur. Fouser 5, j'aime beaucoup. C'est dans l'esprit, Grunfeld, tu files le pion, mais après, tu as les cases noires. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il va lui faire fou prend des 4, pion prend des 4 et jouer contre les pions pendant ? Alors, attends, sur fou prend, est-ce que l'autre peut jouer de tour prend avec l'idée de menacer la dame et de jouer dame prend à 6 ? Bien sûr, bien sûr. C'est sûrement ça le coup, d'ailleurs. Les deux ont l'air bon. C'est plutôt une bonne position pour les blancs, quand même. Dame c'est 7, donc là, dame prend à 6. Il n'y a pas tour à 8, le fou F3. Il va jouer à 5, peut-être, pour essayer d'éliminer ce fou de case noire. Tour D8, OK. Donc, il est moins bien, mais bon, avantage au temps, quand même, de 40 secondes. Alors, il est vraiment moins bien, pour la peine. Il est vraiment moins bien, c'est un vrai beau pion. Parce que c'est pion, paire de fou, c'est dur. Il est 7, on s'y attendait. Et le truc qui me chiffonne un peu aussi, c'est que la balle est de nouveau dans son camp avec les noirs. Il a de nouveau souffert dans l'ouverture. Alors, comment tu progresses avec les blancs, Seb ? Il faut essayer d'attaquer ce pion B, donc tour B1 et essayer d'aller mettre une pression. Donc, l'idée, c'est d'arriver à échanger le pion C ou le pion A contre le pion B et puis après, de jouer avec le pion de plus et d'échanger les pièces. Donc là, Maxime fait bien son blocus. Attention sur tour B8 qui n'est pas un fou E5 qui rôde. Fou D6, il faut prendre G7, tu vois, genre de truc. Ah, ouais, malin, voilà, voilà. Ça pose problème, Dame A7. J'ai peur que B6 tombe ici. Alors, il y a toujours E5 en fin de variante. C'est son idée. Ah non, mais il n'y avait pas du tout E5. Ouais, mais il y avait le fou E2, je crois, à la fin. Si tu prenais B6, il prenait A2, je pense, et il attaquait le fou. Ok. Je crois. Mais là, ça sent mauvais, mais regarde, 24 secondes pour Sarin et Maxime. Ouais, mais là, il a son blocus, il a sa position qui se tient. Voilà, il va jouer les coups rapidement. Ouais, ouais. Je pense qu'en tenant compte de la pendule, il n'est même pas si moins bien que ça, tu vois. Ouais, fou E7, fou F6 peut-être. Pas mal de choix. Sarin qui essaye d'accélérer. Il accélère un peu tard. Alors, il va échanger toutes les tours et fou E7. Ça doit faire nul, ça. Le cavalier en C5 est monstrueux, il contrôle les deux pions. G6, fou G7, fou E7, dame A5, dame E1. Pas mal de choix. K et D7. Why not ? Il revient. On sait que le tandem dame-cavalier est meilleur que dame-fou en général. Attends, fou prend, il veut peut-être jouer pion-prend. Ouais, fou prend, il fait pion-prend, c'est une évidence. Pour regagner la case. Ouais. Le cavalier est mieux en C5 quand même. Ça va être intéressant. La 18 secondes contre 32, on va voir ce que ça donne lorsque les deux hommes doivent jouer rapidement. Dame A5. Alors, dame C3, dame bouge, le cavalier A4, il force. Est-ce que Sarin va réussir à organiser un danger ? Il n'y a pas trop de façons de progresser. Attention, dame E1, dame C3, il recule avec la dame. Dame C2, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Il n'arrive pas à avancer, le Sarin. Il faut peut-être qu'il replace son fou autrement. Peut-être ce fou B3 qui le gêne. Il était mieux plaçant F3, j'ai l'impression. Il bouge le rang F1. C'est le genre de partie qui, j'ai l'impression que c'est quasiment du 50-50 maintenant parce que les Blancs vont... Voilà, ça c'est bien joué. Fou E7, fou F6. Dame B2, il jouera. Ah ok, il joue comme ça, mais du coup, là, il ne peut plus perdre. Voilà, c'est nul. C'est complètement nul. Est-ce que le pluron... Oh, déconnexion, déconnexion pour Sarin. Oh, c'est terrible. Mais connaissant Maxime, il va proposer nul. Ouais, ouais. Proposition nul acceptée par Maxime. Fair play, hein Maxime. C'était pas loin. C'était pas loin. Il met la tête sous l'eau même au niveau de la connexion. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare, l'autre ? Il repart dessus ou pas ? Il va l'assassiner. Il va continuer à jouer des 3 à 3. où il réfléchit. Non, des 3 à 3, trop... Incroyable d'être aussi fair play, incompréhensible. Ouais, il peut peut-être se faire signaler sur Chescom pour comportement trop sportif. Ouais, c'est limite. Très limite. C'est limite humiliant pour son adversaire. C'est très limite ce qu'il vient de faire Maxime. Allez, il rejoue la même ligne. Il se régale avec cette ligne. Ah, il en a une grosse ligne théorique. Voilà, tu vois, là, c'est ça. C'est ce que j'appelle une prépa, une grosse prépa des deux joueurs. Ils connaissent exactement ce qu'il faut faire et ça fait nul à la fin. Donc là, voilà, ça, je m'attendais plutôt à ça de la part de Sarin en 5 plus 1. Il fait ça en 3 plus 1 alors qu'il n'a pas vraiment révisé puisqu'il faisait les 400 pas dans le coin de sa chambre. Donc, je ne sais pas à quel moment il a... à quel moment il a eu la prépa en fait ? Donc ça, c'est une partie de Cornette, j'en suis sûr, qu'on te ferait Siné. Ça n'avait pas fini comme ça mais c'était comme ça dans le début de partie. Mais là, je te dis qu'il ne connaît plus. Alors là, il n'y a pas le choix, il faut... Je vais juste dire, je pense que tu prends E1, le truc qui fait peur c'est Dame E6. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est nul forcé. Admettons Dame B1, je vais te montrer une variante. Cavalier H6, Roi H8, Dame G8, Tourpang G8, Cavalier F7. En gros, c'est ça qui fait peur. Exact. Pour faire simple. Donc, il prend E1, Dame E6 et là, c'est un coup de Dame quelque part. Sur la huitième. Donc, en E8, tu ne peux pas y accueillir des 6. Ouais, Dame B8. Dame B8 est nul forcé. Cavalier G5, Cavalier F7 est nul. Mais il ne retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il a joué tout à tempo pour ne pas se rappeler. Il va réfléchir là. Qu'est-ce qu'il fait à la cam ? Il réfléchit. Attends, je vais te la... Ouais, il réfléchit. Il réfléchit clairement. Il réfléchit, ouais. Il ne se rappelle pas. Ce serait beau qu'il ne se rappelle pas et qu'il la perde. Il peut jouer même jusqu'à 20 secondes. Il lui reste 1 minute 10 pour trouver quand même. Il ne se rappelle pas de Dame B8. Tu peux même le trouver sur l'échec. Tu n'as pas trop le choix. Ça se voit qu'il ne se rappelle pas. Ouais, mais tu sais, tu peux te mettre à calculer les trucs de type K prend E1, Dame E6, Dame A6. Ouais, tu peux planer. Là-dessus, il y a Cavalier H6, double échec et tout ça. Mais tu peux commencer à t'emmêler les pinceaux. Ça passe vite, une minute. Maxime qui joue tempo, bien évidemment. Et là, il n'y a que Dame B8. Seul coup. Il n'y a que Dame B8, messieurs. Donc ça, c'est une ligne théorique. Ce n'est pas si con. Soit tu trouves, soit tu ne trouves pas. Il ne se rappelle pas. Tu sais, parfois, il y a une erreur psychologique qui peut être faite quand tu ne te rappelles pas d'une ligne. C'est de t'énerver du fait de ne pas t'en rappeler au lieu de calculer. Tu sais, tu commences à te ressasser le fait que je ne m'en rappelle pas, c'est relou, au lieu de faire le boulot. J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et au lieu de te reconcentrer sur la position, tu essaies juste d'être en mode mémoire, mémoire, et tu ne te rappelles jamais. C'est vrai qu'on a presque envie de jouer la gaine sur dame B8. Ouais, mais il y a eu le 5. Oh là 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 là, quel coup catastrophique il y a eu le 5 avant non. C'est ouf. C'est ouf de la part de ça. Mais tu vois, ça, c'est pas un joueur qui joue le titre mondial. C'est pas possible. C'est trop faible. Ah non, là, c'est faible. C'est trop faible. C'est une catastrophe. Les cavaliers de D7, c'est fini. Oh, cette faiblesse. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment des joueurs comme ça ont 3040 sur Chescom. Ah bah attends, c'est pas possible. Ça triche. Mazo qui va nous faire un road tout 3200. Donnez-moi ce sarin en match. Je ne comprends pas comment on peut être aussi faible. Au lieu de me filer les monstres arméniens et compagnie, donnez-moi un sarin. Bah alors Maxime, il faut qu'il soit précis. Pas fou prend E1, serait la mauvaise blague. On prend E1 mat. Et sur H3, il y a cavalier F3 mat aussi, Seb. Ouais, c'est clair. Celui-là, il est joli d'ailleurs. Je n'ai jamais vu des comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. Il est mignon celui-là. C'est quoi ? C'est G3 du coup. Ou Roi-F1. Roi-F1. Ou peut-être... G3, non. G3, ça file le fou. Roi-F1, c'est plus simple. Tu peux aussi t'amuser à mettre peut-être... Ah oui, il faut faire gaffe aussi de ne pas faire un genre Dame-C8, Dame-C3. Il y a cavalier F3, double échec et mat. Ouais, double mat. Dans ta gueule. Celui-là, il fait mal. Ah bah bon là, Maxime, il ne va pas se tromper. Là, je vous l'annonce. Roi-F1, c'est tellement simple. Ouais, c'est joué. Il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas d'erreur. Bah oui, Papi Sarine, fatigué. Très, 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 très mauvaise impression sur ce match pour le moment. Vraiment pas au niveau. Elle a plus 4. Et ça chante dans le chat de Chesscom, pas dans le nôtre, mais normalement, c'est CallTheBAP ni Alice Pleutre. Ça commence à être n'importe quoi. Ça commence à spammer. les Américains qui vont de nouveau être en sueur, qui vont de nouveau m'appeler demain matin en me disant Kev, vous foutez quoi dans les chats ? Il ne peut rien, on troll. Là, c'est un très mauvais match. Ce n'est pas digne d'un joueur qui joue les 16 meilleurs joueurs du monde. C'est étonnant quand même parce qu'il savait qu'il allait rentrer dedans, il ne se rappelle pas et il ne retrouve pas sur l'échiquier. C'est double faute. Là, c'est bien. Roi-F4, il n'aura pas fou prendre des 4. Il y a Dame-D8, Dame-D5, Dame-D4. C'est deux gros pions au moins. Ça va être converti. Attention, ce qu'il essaie de faire, ce n'est pas si bête. Il veut faire tour F6 et bloquer. Tu pousses les pions. Tu pousses les pions. Il n'y a pas de blocus. Tu mets le rond en E4, tu pousses F4. Les gens qui se trouvent c'est la ronde de ne pas abandonner. Il y aura un levier qui fera mal et tu ne pourras pas tout protéger. Il va faire un F4, G4, G5 à un moment donné. Il y aura un double levier. Évidemment, s'il n'y a pas le pion D ou il n'y a pas le pion F, c'est nul. Mais là, il y a beaucoup trop à régler pour l'adversaire. Après, je trouve que ce n'est pas un manque de fair play de la jouer ici, de la part de Saran. Non, 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 c'est normal. C'est tout à fait normal de jouer ici. Non, il est tout à fait d'accord, c'est normal. C'est gagnant pour les blancs mais il faut encore le faire. Il peut y avoir... Voilà, il est aux Uxvang, la dame revient en E6. Dame F5, il va jouer G5. Le roi va être bloqué sur la huitième et on n'en parle plus dame D7, c'est vilain, dame D7, c'est beau, roi F5. C'est la beauté des échecs. Roi G6. Et on a le bat après dame E6. Dame E6, ouais. Allez, c'est bien, ça commence à monter. Plus 4. Allez, on arrive dans la zone qu'on veut avoir pour éviter toute turbulence, Sem. On creuse. Là, il a pris un coup sur la tête, le Sarin. Il a pris un gros tout sur la tête. Même s'il est peut-être plus fort en bullet, il n'y arrivera pas. Ça me fait tout à fait penser au match de tennis ou un Siner Nadal à Roland. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud, puis à un moment donné… Tu compares Sarin à Siner, ça ne va pas. Non, mais c'était pour un match récent. Moi, je t'aurais dit un Thierry Champion contre Sergi Bruguera. t'es terrible. Mais là, il fait la gueule, Sarin, je te remets la cam pour que tu vois. Bientôt, on ne le verra même plus, il va descendre petit à petit. Là, il fait la gueule. Ça se voit que ça ne va plus, il rentre dans la finale, il n'en peut plus. Il rentre dans la finale, ça ne va pas du tout aller. Après, c'est vrai qu'il peut aussi en vouloir à l'organisation qui ne fait un match qui ne dure que 3h34, il doit se dire sur un match de 18-20h, j'avais ma chance, on était plus sûrs quand même. C'est vrai qu'il doit être déçu de jouer aussi peu de temps face à Maxime. On peut le comprendre. Là, c'est compliqué pour Sarin. Cette finale, elle est tranquille pour Maxime. Tu mets le rang E7 et tu tournes. Après, cette finale est mieux pour les Blancs, mais je pense qu'il n'aura aucun souci. Je pense qu'il n'aura aucun souci. C'est un petit peu mieux pour les Blancs parce qu'il a avantage d'espace. Il va y avoir fou B7, tour C8, tour D8. Mais voilà. Là, il arrive petit à petit égalisé. Non, mais Sarin, c'est un joueur tactique. C'est clairement un joueur tactique. Ce n'est pas du tout ses positions. Après, il défend bien. C'est vrai qu'il a une belle capacité de ressources. C'est vrai. D'ailleurs, quand je l'avais joué en bits, je l'avais détruit et puis il m'avait trouvé une ressource assez incroyable. Ils sont forts pour trouver des ressources. Après, le truc, c'est qu'entre des MVL… Contre des MVL, les ressources, elles ne sont plus… Mais contre MVL, il a trouvé des ressources. Après, c'est plus MVL qui a été… Nonchalant. Je ne pense pas qu'MVL ait mal joué. Je pense juste qu'il avait tellement d'avance au temps que pour lui, quand je discutais avec Maxime, pour lui, le temps, c'est très important. Il préfère jouer des… Au lieu de chercher un gain, garder la pression en jouant des petits coups comme ce qu'il a fait. Et puis après, évidemment, ça craque en face quand tu as une seconde à la pendule. Mais voilà, il peut y avoir des accidents comme la première partie du match où… Ah voilà, là, on aime beaucoup ça. Maxime qui joue l'hyperactivité avec ce pion G2, ce fou B7 qui rentre en jeu. Alors évidemment, l'autre, il saute dessus parce que c'est son domaine. donc il peut aller récupérer un pion et il peut être à vie. Attention, on met quand même position active pour Maxime. Maintenant, il veut rentrer en C2. Très clairement. C2, qui prend C5. Choix étonnant quand même de Maxime en finale de filer ce pion. Après Maxime, il nous le disait vendredi soir, ça peut être son défaut parfois quand il fait un peu l'écart ou quoi, il peut avoir une petite saute de concentration. Ouais, mais c'est normal. Tout à fait normal. Et arrêter de vouloir mettre la tête sous l'eau de l'adversaire, mais... Il a une très mauvaise position. Fou prend C4 et KD2. Le pion C va sauter, ça peut faire deux pions de moins presque. Ça serait quand même dommage de laisser Sarin revenir un peu dans ce match avant d'être arrivé à la zone des plus 6, plus 7. là, KD2 fou D5, KV A5. Alors KD2, c'est mal joué KV A5. Parce que KD2, il aurait eu E4 ici. C'est incroyable, KD2. Le KV est bloqué, il est obligé de jouer ça. Du coup, il peut prendre, mais maintenant, oui, maintenant, c'est nul parce que les deux fous sont trop forts. Grosse faute de Sarin. Ouais, KD2 était beaucoup plus simple à jouer. OK, du coup, là, c'est un pion de moins. Évidemment, il ne peut pas échanger les fous, sinon c'est fou de couleur opposée et nul. Et du coup, position très active pour les noirs avec le roi qui va menacer d'arriver et il ne va pas avoir du tout de mal à faire nul dans cette position. Voilà, c'est mort. Très, très mal joué encore ce KV A5. Parte Sarin. KV E3, fou C6, fou B3 pour empêcher la poussée des pions même si les pions ne peuvent jamais avancer. Fou B3, E5, Ro E6, F5, pas mal de choix. Non, ça va la tenir. Ouais, de toute façon, c'est un peu comme dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les Marshalls où les blancs ont un pion de plus en finale contre les deux fous mais les deux fous sont beaucoup trop actifs. Et encore, il y a plus de chance pour les blancs. Parce que là, c'est compliqué. Mais bon, c'est un pion de plus donc Maxime va devoir être précis. Donc là, il faut vraiment qu'il active son Roi. Donc E5, Ro E6, ça me paraît. ça peut être Fou C7, Fou B6, Fou prend E3. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut. Ba Fou C5 et c'est nul tout de suite. Ouais, j'aime moins quand même Ba. J'aime moins A5. Ba, tu penses la foutre couleur opposée ici peut ne pas être nulle ? Ouais, c'est toujours compliqué avec ce pion H7 qui est un peu faible et puis se doubler des pions A aussi. En fait, se doubler des pions A, c'est... Alors est-ce qu'il veut faire un blocage à vie ? Roi C6, Roi B5, c'est pas mal, ça peut être Roi C6. Là, je préfère Roi là. Ah ok, il va la jouer comme ça et il va échanger au dernier moment en fait. Voilà, là c'est mieux parce que c'est plus intéressant. Mais l'autre veut cavalier A5. Ouais, ouais, qui avait A5, c'était bien. Fou D2 maintenant. Fou D2. Fou D2, Maxime, il jouait A5 trop vite parce que le pion A, en fait, il n'avait pas de pion de l'autre côté, il ne pouvait rien faire donc il lui a offert un free roll. Allez, Fou, Fou prend A3. Il menace Fou B4. Il faut menacer Fou B4 qui fait très très bien. Fou A3, il aura cavalier E5, ça pue. Ouais, 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 mais il n'y a pas de coup là en fait. Il n'y a pas de coup parce que s'il y a Fou B4, c'est fini aussi. Ah, mal joué Maxime A5. C'est relâché l'impression. F5 pour compliquer. De toute façon, c'est bien joué. Il faut qu'il garde Maxime Cardinier. 7, il a F4, il bloque. Il enferme le Caval. Ça, c'est typique Maxime. Et maintenant, Fou prend A3. Maintenant, il va chercher A3. Ouais, c'est bien joué. Sur Cavalier F6, il a de nouveau Fou E7. Il va la tenir. Il a réfléchi au bon moment là. C'est très bien joué de sa part. Ouais, il est en train de la sauver. Il n'y a pas Fou E3, il y aurait Roi prend A5. Ouais, Fou D4, il faudra qu'il arrive à jouer E5, E4. Tu n'as que 3 secondes à la pendule. C'est très compliqué à jouer avec 3 secondes. Ouais, et puis là, il y a de moins en moins de pions. Ça doit faire nul de manière mécanique maintenant. Mais il faut quand même faire gaffe encore. E5, 3 secondes, E4. E4, tu veux quoi ? Il y a D5, j'imagine ? Il y a D5, E3. Il va prendre du Fou. Ouais, là, Fou prend et Roi prend H5. Ok, là, c'est nul. Sans aucun problème. Ouais, ouais. Tu n'as même pas besoin du Roi, non, pour faire nul ? Parce que quand il fait G6, tu fais Fou prend, puis on prend 13. Tu n'as même pas besoin du Roi. Ouais. Allez, on lui en remet une avec les blancs. Et l'autre, il repart. Il ne se rappelle pas de Dame B8, il ne veut pas revenir dedans. Alors, Maxime, Dame E2, voilà, on l'y attendait. Fou F5. Ok, donc là, on a une ligne intéressante. Une ligne de Blitz, c'est un que l'autre doit très, très bien connaître. Ouais, mais ça va aller pour Maxime. C'est une ouverture une nouvelle fois. Il va faire quoi ? Il va faire K et G3, K et E5. Il prend F6 maintenant ? Il prend F6, bon, ce n'est pas fou, ça. Sur Dame-prend, il veut Fou G5. Ah, Fou G5 sur les Dames-prends, B2. Ouais, non, ça ne va pas. Oh, J et P3, c'est bizarre. Très mal joué, ça, J et P3. Ouais, parce que maintenant, j'ai 3 Fou G2 Rock et ça va. Ouais, K et H4, c'est vraiment très, très plaisant. Mais tu vois, pour moi, ça, ce sont des erreurs qui sont liées à la pression que met Maxime sur le match. Bien sûr. En fait, il essaie de tenter parce que Dame-prend, il n'a aucune chance de gain et G prend, il y a un déséquilibre. Donc, il espère pouvoir s'en sortir. Mais là, K et H4, petit Rock, ça va vraiment faire très, très mal, cette position. Ouais. Ouais, non, ça va bien se passer. Après, il faut des deux. Il fait K et D4. Alors, Fou G6, il faut toujours vérifier les cavaliers prend E6. Ouais. Dans ces structures-là. Je pense que ça ne marche pas. Non, ici, ça ne doit pas marcher, mais ça... Étonnant, K et D4, étonnant. Mais je pense qu'il veut Fou G6, H4. Fou G6, H4, H5, ouais. Ok. Mais H4, l'autre, il joue H5. Pourquoi pas ? Il est peut-être, il veut claquer en E6. Tu sais quoi ? On n'aurait pas ce risque. Il prendra pas. Roi D8, il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien. Normalement, tu le fais quand tu as déjà roqué avec ta tour E1 ici, quand même, au moins. Ouais. Un minimum de cul de la peau seul, il ne peut pas très loin. Ouais, non. Là, si c'était au blanc de jouer, peut-être, ce serait intéressant. Et encore. Donc, le mec a mis 30 secondes à jouer Fou G6, c'est ouf. 37 secondes, ouais. Ça, là, il y a quelque chose de, c'est ouf. Mais ce n'est pas le premier match où je le vois faire ça. Parce que Fou G6, quand même, c'est le seul coup. Il n'y en a pas de, il n'y en a pas 36 coups. Juste pour répondre au gars qui discute dans le chat, à Tequila David, en fait, le truc, c'est que tu as peut-être sur 50 matchs de speeches dans l'année, tu en as peut-être, allez, on va dire 30 qui sont pliés après une heure et demie de match. Et il y a encore deux heures. Donc, si on rigole du format, c'est parce qu'on aime bien les matchs longs, mais on aime bien les matchs longs quand c'est serré. S'il y a déjà 6-0, 6-1, 6-2, tu ne joues pas les deux derniers sets. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'en fait, on ne serait pas contre que ce soit très long comme ça l'est et qu'il y a des super matchs qui sont serrés, mais un format 7 est plus adapté parce que du coup, quand c'est serré, ça joue longtemps et quand ce n'est pas serré, la personne gagne rapidement. C'est un peu ce qu'ils voient dans tous les sports d'ailleurs, Seb. Oui, bien sûr. Là, on voit l'idée de Maxime de cahier D4, c'est de jouer avec B4 pour que son cavalier, au lieu d'être en H4, soit en D4 pour participer à la fête. Oui, non, mais là, c'est une catastrophe pour les Noirs. Je pense que tu vas être obligé de jouer un truc avec E5, mais tu n'aimes pas du tout normalement. Oui, il y a B5. B5, B5, C5, B6, oh là 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 là. Oh, le carnage. Non, c'est un carnage. On prend B6, tour B1, tu attaqueras. Et si tu prends K et B5, oh là 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 là. Ah non, c'est fini ça. Pour en avoir joué une quantité dans des scandinaves, cette même structure. C'est l'esprit scandinable. Oui, mais c'est complètement fini ça. C'est une scandinave qui a très mal tourné. Mais je ne comprends pas comment tu ne fais pas d'un problème. Oh, c'est incroyable ça. Oh, c'est incroyable de la part de Max de jouer K et B3. Il ne respecte plus son adversaire, il joue juste vite. Oui, je suis concentré. Est-ce que B6, on n'en parlait plus ? Il y a fou H5. Il y a red, peut-être ? Oui, c'est terrible. Un petit peu, un petit saut de concentration de la part de la main. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Bon, après, le mec a 28 secondes, mais bon, c'est ça qui est dommage. B6, ça a tué la position. Et là, en plus, sur le live, il m'en a vu perdre des quantités de parties comme ça. J'en ai perdu. Mais bon, ok, il refait cavalier E4. Sur F5, il a cavalier, prend et fou F4. C'est qu'il y a des sacrifices de pièces, là. mais fou F4. Il y avait cavalier F3 peut-être qu'il gagnait aussi, avec la dame qui est arrivée. Enfin, je ne sais pas. Voilà, fou F4, ouais. Ah là, il menace B6, quand même. Je pense sur F5, il veut qu'il prenne C5, fou prend et D4, non ? Oui, il va jouer B6, là. Il va pas rater l'occasion d'ouvrir la position. Il va revenir en D2 avec le cavalier. Ouais, ouais, il va être mieux, il va être mieux. L'autre n'a pas saisi sa chance que tour prend G3, il y aura du fou F4. Tiens. F3, tour prend F... Ouais, ça tient, t'as assez de pièces, c'est incroyable. Et en plus, il peut y avoir des tours A8, tour prend H8, parfois en fin de variante. Il fait fou F4, ouais, mais fou F4, c'est pas bête. C'est pas mal aussi, fou F4. Ouh, il y a C4, là. Ouh là 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 là. Il va se faire mater, regarde, C4, Dame prend D3, tour D1, Dame E2, tour A8, non, Dame prend D3, Kale prend C5. Ah mais il faut prendre C5 échecs. C'est mince. Non mais C4, tour D1. Ah oui, tour D1, exact. Dame prend E2, tour A8. Ouais, c'est la même idée en meilleur. Ouais. Ah, la C4. D4 Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi cette partie ? Je ne comprends plus rien Max ne me sort pas une grande partie Il prend C5 Il menace Matt maintenant Sur échec Fou 3 Fou prend C5 peut-être C'est joli Il ne l'a pas raté Tour A8, tour D1 Il n'y a pas tour A8, tour D1 Et C3 Il est obligé de toute façon Sur Dame D3 Elle est sympa cette partie Tour D1 Ou Dame D3 C'est pareil Non parce qu'il y a tour A3 Très mauvaise partie de Tampon Ça elle est catastrophique Il a raté 4-5 gains Celle-là elle est horrible L'autre a 5 secondes Donc il va essayer de l'embrouiller Ouais mais Cavalier E2 Tour Prend Ouais bien vu Avec Cavalier F4 Cavalier Prend D3 Terrible cette partie Et il n'était pas concentré Sur celle-là Maxime Il est passé à côté C'est dommage Parce que le match était clos Ouais Terrible Terrible Fin difficile Ouais Bon allez il joue avec F4 A6 Mais tu vois là on voit vraiment que l'autre Bon après il a raté des trucs Mais tactiquement il voit à la fin Ça va très vite Ouais Il claque la dame Il trouve les réseaux de maths Tour A3 Il claque Bing Bam Boum Ouais C'est dommage C'est dommage qu'il n'est pas Qu'il n'est pas Qu'il n'est pas terminé Après il a tellement D'avance Sur son adversaire Il est tellement plus fort Que ça va Mais Il ne faut pas laisser le truc se retourner L'autre il peut te faire une bonne partie Et revenir à moins 2 Tu ne sais jamais Ouais moi je n'aime pas Avant le bullet Je ne veux pas qu'il soit plus 2 plus 3 Je voudrais vraiment Il reste combien de temps ? Il reste du temps Il reste 28 minutes Ah oui ok C'est beaucoup C'est beaucoup ouais Ouais là le Pour la peine Les cadences sont plus équilibrées Ou chaque Contrairement à la phase qualificative Où le bullet Était beaucoup plus important Que tout le reste Là c'est équilibré Chaque cadence C'est équilibré A 8-9 parties Alors là les noirs Ont une bonne position Une bonne position Équilibrée Mais Sans Sans soucis Attention à cette case B5 Quand même Étonnant Ce A5 Il est tellement sorti du match Maxime Attention à ce petit Ce petit relâchement De toute façon Il le dit C'est toujours par Par flux Les bits Parfois tout rentre Et parfois ça va moins bien Donc à 5-4 On n'aime pas trop Ça a donné la case B5 Vraiment Pour rien Et puis surtout Le pion en A4 Il ne sert pas à grand chose Donc là Dame B5 Ou Enfin Il paraît être vraiment Une bonne option Ouais Dame B5 Ça va Ça va être C'est un coup naturel Dame B5 Enfin Tu vois Un russe Il te joue ça à tempo Artémiev Il te joue Dame B5 Bah Tu joues une partie comme ça Contre Artémiev Tu vois plus le jour Ouais Il fait E4 Bah E4 C'est mal joué E4 Ça affaiblit ton cavalier fort Que d'erreur Que d'erreur de l'autre là Mais là Là j'ai l'impression Que les deux Je ne sais pas ce qui leur arrive Mais ils se sont mis à mal jouer En même temps Non ? Ah ok Maxime il a fait Une mauvaise partie Vraiment Il a quand même Un niveau assez élevé Mais l'autre C'est quand même Assez faible Même la partie qu'il a gagné Il est raid Il est raid 100 fois Donc là on a quand même Enfin E4 C'est un très mauvais coup Mais là il y avait peut-être Un truc avec Dame B8 J'ai vraiment l'impression Qu'il y a Une baisse de régime là Ouais ouais Après c'est long On est au 3h de jeu là Bientôt On est à quoi ? Ah ouais On est à 2h30 déjà 2h30 Donc c'est normal De moins bien voir Mais quand même Tu vois Il y a quand même des coups Même quand tu es fatigué Il y a des coups Que tu ne fais pas Quand même E4 ouais Pour la peine E4 c'est vraiment bizarre Ouais Non non Là il y a eu un Ça c'est bien joué Pour la peine Ouais C'est bien joué Donc Maxime Peut jouer Cavalier B7 Ou Cavalier B3 Pour échanger Un peu les tours Je pense tout en B3 Non Mais en B3 Il peut se retrouver Esthétiquement beau Mais il ne servira à rien Ouais Cavalier B7 Au moins ça contrôle La case D6 Cavalier B3 C'est plus Parle du contre-jeu Donc Maxime Évidemment Est fan de contre-jeu Il n'aime pas La passivité Ouais Là il va avoir Du Dame C5 Qui va rentrer Alors Cavalier B6 Ici Pareil Forcé Il faut évidemment Garder une paire de tours Pour que cette tour D8 Soit passive Donc pareil La réflexion de 20 secondes Pour jouer Cavalier B6 C'est beaucoup trop Là il est très très mal Au temps de nouveau Avec le même scénario Que d'habitude Il prend énormément de temps Pourquoi il ne joue pas Cavalier B6 Si tu échanges les tours C'est nul tout de suite Ça je n'arrive pas à comprendre Est-ce que c'est parce que C'est un joueur Qui est uniquement tactique Et qui trouve tous ses coups Via le calcul Ou quelle est la raison De ces réflexions Qui n'en terminent plus Je ne sais pas Je ne sais pas Allez Dame C6 Qu'est-ce qui va nous faire le max ? Il faut s'activer Tour B8 B5 B4 K et C5 Mais K et B7 peut-être Attention On ne va pas se faire visser Mais tour C5 qui arrive F6 Pour essayer de vivre Il va y avoir F4 Tour D4 Ok Non c'est bien joué J'ai été étonné sur le coup Tour D4 TF4 me paraissait Ah non il est mal là Max de nouveau Ouais il est mal là Là il est mal Il est très mal Attention On ne peut pas en perdre Deux d'affilée Quand même Ce serait important De ne pas la perdre Parce qu'on a encore Une partie moyenne De Sarin Donc deux parties moyennes Et perdre les deux parties C'est quand même pas terrible Donc il est pris en F6 C'est bizarre Comme coup Parce que ça perd le socle Bizarre C'est bizarre C'est bizarre Qu'est-ce qu'il a décidé Et puis on prend Il a dû voir un truc Avec Kf5 peut-être Ouais Qui menacera Kf7 Mais la tour peut bouger Tour E8 Ou Kc7 même Il y a plein de choix Mais oui J'ai l'impression en fait Qu'il joue Sarin Il joue vraiment Que tactique Que tactique Voilà Maxime Il doit reprendre Il n'a pas le choix Parce que tour prend D6 Il y a Kg5 Et tu vas te faire mater Il doit être T'attends de calculer Tour prend D6 Dame prend G5 Tour D7 Et peut-être une chance Mais Bah oui Mais bon là Quand même Ça rentrait dans le jeu De l'autre Pas sûr Je ne sais pas Si je jouerai ça C'est ce qu'il a joué Il tour D7 Dame G6 Ouais Il rentre là-dedans Il pouvait prendre en F6 Maxime Il a rad Là il y a Dame E8 Roi H7 Tour H4 Qui menace Matt Mais l'autre Il joue que pour ça C'est terrible Qu'est-ce qu'il nous fait Maxime là Il met du suspense Alors qu'il ne doit pas en mettre Ouais mais là Il n'est plus Il n'a plus focus Sur sa chaise là Il est rentré là Ça ne va pas Allez il défend encore Attends Dame H7 Roi F7 Tour G4 Il joue bien l'autre là C'est son élément Attends Roi prend F6 Ah Roi prend F6 Tour F4 Petit poisson dans l'eau là Ah ouais non Et Roi E8 Et puis on prend Et G8 Et bah on va avoir Un beau match On va avoir un beau match Parce que Maxime S'est relâché Ouais Il nous met du suspense Ça se sent Ça se sent Il est affalé dans sa chaise Allez ressaisis toi Maxime là Attends Il n'a pas encore perdu Celle-là Il n'a pas encore perdu Il nous sort une grosse défense Allez les barbelés Ah ouais 5 secondes pour l'autre Ouais Incroyable Après Ce serait mérité aussi pour Maxime Il n'a pas voulu jouer la déconnexion Il a voulu jouer fair play Et ça lui retombe sur le coin de la gueule C'est mérité La tour à chute La tour à chute C'est fini Allez la déconnexion Allez ton franchement Je vais payer E6 F7 Allez Il essaye de faire un blocus Mais ouais Il n'y a plus de blocus là Allez Maxime Remets-toi sur ta chaise là C'est trop loin là Il est reculé là Le body language Je ne vois pas du tout Ah il en a marre HS là Il n'est pas dedans Il joue G3 Alors qu'il le domine sur E4 complètement C'est terrible Ah ouais là il fait n'importe quoi Maxime On a un tilt Messieurs nous avons un tilt On le connait ça Ça c'est très dur les tilt Ouais là il tilt là Il est fatigué Il mange une pomme Là il ne faut vraiment pas la perdre celle-là Ouais Allez allez il en a marre là Il en a marre Ces matchs sont longs après Pour les joueurs aussi Eh ouais Le trentenaire indien il y croit là Il y croit Allez regarde Regarde comment il est focus Attends Ouais il est hyper focus Il est collé à l'écran là Regarde il a relevé la tête et tout là Ça ne va pas Mais ça vient de quoi ? Attends ça a commencé où cette histoire ? Il y avait plus C'est la scandinave là Il mate 100 fois quoi Ah oui il a le B6 Il a tout pour faire plus 5 Et du coup il remet l'autre dans le match Même après quoi Même après C4 ça gagne Non mais il a fait n'importe quoi L'autre fait 2 points alors qu'il doit faire 0 Ouais il devrait être au moins à plus 4 là Au bas mot Ouais il devait être à plus 5 avant la partie d'avant C'était écrit Le match était fini Et là il est à plus 2 en tiltant Donc il peut très bien perdre celle-là Ouais Maxime Le body language ne va pas du tout Toujours Non le body language ne va pas Rien va là Rien ne va Et il reste combien de temps dans la cadence ? Ce qui ne me rassure pas C'est qu'il ne reste que 20 minutes Il ne va pas pouvoir creuser un bel écart Avant les bulettes Et on va avoir des bulettes Mon Seb De tous les dangers Ouais ouais On va avoir du monde 1800 personnes On va dépasser les 2000 Ouais mais attends C'est Max Max il veut que le match soit serré 2000 personnes c'est bien Mais après si c'est pour Si c'est pour perdre Voilà mais mauvaise position Là on a une très mauvaise position Fou prend F3 Bon les structures 5 Ohlala Ça ne va pas du tout Majorité C'est l'impression que Que ça enchaîne Ça commence à bien jouer Côté indien Il a pris la confiance Il joue mieux maintenant Non mais là Maxime En fait joue quelque chose Qu'il ne joue pas d'habitude Donc l'autre Bon bah l'autre Il est quand même un bon joueur d'échec C'est normal quoi Enfin c'est Ah de revenir en B1 maintenant C'est terrible quoi Cette passivité Tour B1 Fou prend C5 T'es beaucoup trop moins bien Il ne le jouera jamais Maxime C'est trop une catastrophe Fou prend C5 Tour B1 Vraiment la seule chance Pour essayer de garder Un peu des complications Mais le problème C'est comme tu viens de jouer Tour E1 Pour le moral C'est dur Et là Il est en train de se caresser Les cheveux C'est dur Allez Tour B1 Max C'est chaud Tour B1 Ça joue Ouais J'arrive pas à comprendre A quel moment Cette baisse de tension est arrivée Cette fatigue Ouais 3 heures de jeu Tour B1 Bien joué Allez Tour B1 Ça joue Ouais c'est pas Cata encore T'as quand même la paire de fous Et c'est la structure Comme dans les Karokhan Là ça va C'est pas T'es pas Cata Tu tiens la case E4 Non non Bien sûr Bien sûr C'est juste que Voilà il est moins bien au temps On est dans un schéma de jeu Qu'il n'a jamais eu Depuis le début du match Il est tout le temps Une ou deux minutes de plus Donc là il a une position Il va devoir défendre Mais c'est aussi La grande force de Maxime Et on a vu que Sarin Quand il devait faire le jeu Et bien il nous sortait Des coups très surprenants Ouais Là c'est pas simple On est peut-être À une partie tournante du match Là Où on a un match de folie Qui va être très serré Alors qu'il devrait pas l'être Et Sarin gagne cette partie Ou Max gagne cette partie Et du coup Ça lui redonne un boost Et il va gagner le match facile Ouais Si Maxime reprend un boost Et qu'il se remet à jouer Comme il a joué Pendant les Les deux premières hommes de match Ça ira Ouais c'est ça C'est ça Et puis tu le sens Là il joue qu'à F3 G3 Il sait pas quoi faire Ça le déprime Allez D4 Ici D4 C'est très fort pour les noirs On ouvre Dame C5 Bien joué aussi Pour faire D4 Fou D2 D4 arrive Force C4 Et là C'est très compliqué Les cases noires On le voit Avec le caractère Il peut se tenir encore Ouais ça va se tenir Mais t'es moins bien T'es moins bien D4 là Vraiment c'est naturel D4 là C'est à tempo D4 C4 Fou D3 Et on essaye de bloquer Et on essaye de bloquer Mais oui il casse C5 Ce qu'il y a en C5 C'est juste mieux Il n'y a rien à faire Alors il réfléchit D4 jouer quand même Heureusement Est-ce que Maxime Peut tenter un B4 C5 à un moment donné ? Peut-être Peut-être Pour essayer de visser Le pion B7 Et tout Tu peux jouer Fou en B4 aussi Ou en C5 Donc tu peux jouer Fou E7 Peut-être ici B6 Ouais je pense B4 Ouais il va jouer B4 Attention à B4 là B4 Pion prend Fou prend Ouf Je ne joue pas B4 C'est quand même B4 Fou prend Ça relance C'est complètement la partie Fou D3 ici Allez Ah je suis surpris J'espère qu'on pourra l'avoir Après je pense qu'il passera Mais après le match Mais Ah bah qui doit se retourner Dans sa chaise là Parce qu'évidemment Il ne reconnait pas Max Qui a un gros coup de moins bien Alors H4 D3 Bien joué C'est fou de ne pas avoir Je le fou D3 aussi Maxime qui a fait Dempter un tempo Et qui prend le pion Et sur qui il prend F3 Qu'est-ce qu'il a sur quoi ? Il reprend simplement Il reprend Peut-être qu'il calme un fois H6 Et il joue la 8e Ah oulala Oui 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 Ohlala Fou prend des 3 tempo Ouais Bien joué Et la fou H6 Et D3 Fou H6 Fou H8 Ouais Ohlala Retournement Tour E4 Tour E4 Abandon Tour E4 abandon Ouais Attends non À D3 Tour E8 Ohlala D3 Tour E8 C'est terminé Incroyable retournement Oh et l'autre Il va parler tout seul Maxime qui joue Grâce au talent Il n'y a plus que le talent Qui joue là Chez Maxime Ah ouais Moralement Il a disparu Alors attends Le talent est encore là Et là il l'achève Tour E3 G7 H5 Sûrement Ouais 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 Très fort Incroyable C'est là où on voit La différence Quand même Ouais c'est beau ça Menace d'un B8 Mat Ouais extraordinaire Il va devoir lui faire H5 quand même C'est beau Mais ça sert à rien Faut faire H5 H5 joué Et là H5 par contre C'est mat Dame H6 Dame D6 Finito Dame H6 Fout D6 C'est marrant Il y a Dame D6 Tour E8 C'est gagné Ah ouais Celle là Max Elle fait du bien Ouais ouais Gros coup de moins bien Et il lui met la tête sous l'eau Donc là on a eu un tournant Allez faut réussir A construire là dessus Alors qu'il aurait pu passer A plus 5 Qui aurait été catastrophique Il passe à plus 3 Ouais il se remet Il se remet une distance d'écart C'est important Ouais ouais Mais bon je vois pas Son attitude Ouais ouais Là il est dans le dur La partie d'avant C'est pas lui qui l'a gagné C'est vraiment son Sa facilité tactique Alors qu'il est très mal Il a réussi à planter Fout prend des 3 Ouais Mais il reste Il reste un peu inquiétant Au niveau de l'attitude Je sais pas Enfin s'il joue Un mec plus fort C'est là vraiment Il doit travailler Il doit essayer de Voilà contre Contre un épau J'ai envie de te dire On sait pas Parce que l'autre A un peu le même Le même style Il peut tilter Il peut disparaître Du match n'importe quand Mais tu vois S'il avait pris un Artémiev Comme ça devait être le cas Au début Contre Artémiev Si tu fais ça C'est fini Ouais Tu prends 4 bulles D'ailleurs c'est un peu Comme ça que Maxime Avait perdu la dernière match J'avais commenté lui Contre Naka C'était serré Il y a peut-être 5-4 Pour Naka Ou 5-4 pour Maxime Je sais pas Il en a perdu 4 ou 5 D'affilé C'était fini Fou A6 C'est pour mettre de la pression Sur le pion C4 Et le pion E2 Comme le fou est en firme Keto Mais qu'on veut pas lutter Sur cette diagonale Avec le pion C6 On va essayer d'aller Chatouiller cette diagonale A6 F1 Avec 2 targets Et quand on joue D5 On met une pression sur C4 Et le pion E2 aussi Sera Dans les petits papiers Tu vois il n'y a pas de mystère Sarin qui perd une partie Contre le cours du jeu Et il retombe lui aussi Dans ses travers Ouais Il prend une minute Dans cette position C'est quand même Incroyable Ouais 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 C'est complètement C'est fou Donc voilà D5 B3 Cavalier E5 Classique Pour empêcher le cavalier B8 De bouger On ramène l'autre cavalier Pour pouvoir prendre Et pour pouvoir Refaire vivre ce cavalier B8 Donc ici Souvent les blancs Repartent avec leur cavalier Parfois en D3 Parfois en F3 Évidemment S'ils prennent S'ils prennent en D7 C'est un mauvais coup Donc c'est D3 joué C'est bien joué Fou B7 On revient Et les blancs Maintenant Du coup Ont plutôt une bonne position Quand même Peut-être qu'il y a D7 Tour C8 C5 Il y a un avantage D'espace Attention à ce coup Avec cette dame en C2 Qui est mal placée Ce fou Mal joué Ça a mal joué Parce que maintenant J'ai fou A3 Très bonne position Pour les noirs D'un coup là Qui avait D7 Tour C8 Ouais Catastrophique Parce qu'en plus Tu as le pion en B3 Donc il y a fou A3 A chaque fois sur tour C1 Et le fou en D2 Qui est mal placé En plus dans la structure Là on a eu un enchaîne Vraiment un mauvais coup Stratégique de Sarin Je comprends pas quand même Sarin Il Que des échecs Tout le temps Là c'est flagrant Le mec C'est pas Tu peux pas dire Que c'est un génie C'est pas possible Tu verras ça Chez Firouza Il y a trop d'erreurs Stratégiques Il y a vraiment Beaucoup trop Il y en a Il y en a Il y en a une pelletée Ouais Et c'est pas la fatigue Les trucs comme ça Les erreurs stratégiques C'est Voilà Après il remet bien Les erreurs tactiques C'est la fatigue Mais stratégique C'est autre chose Après il a bien remis Son fou quand même Pour colmater la colonne Il sert à rien Le four en B2 Enfin ça va pas Cette position Enfin tu C'est égal Je suis d'accord Tu l'as bien remis Mais on va pas le féliciter Oui oui Non bien sûr Non non mais c'est C'est faible Je suis d'accord avec toi C'est faible stratégique Mais techniquement Il est très affûté Non je suis sévère J'avoue que je suis sévère Mais je suis vraiment Un peu impressionné C'est juste complètement égal C'est très symétrique Il se prend pour un génie Oui un petit peu Il y a un tel Tel marketing autour de lui Des joueurs indiens Qui se travaillent avec Qui font des stages Avec Kramnik Pour dire le truc Ils font des stages Des heures et des heures Après moi Ce que je me demande aussi La question que je me pose C'est qu'ils ont ce fameux Entraîneur Ramesh Tu vois Est-ce que c'est un si bon entraîneur Ou pas J'en sais rien J'ai pas vraiment d'avis En fait là C'est la première fois Qu'il y a des indiens Qui menacent d'être Vraiment très forts Qui sont très jeunes Très forts C'est la première génération Première fois que ça arrive Donc on va tout de suite le voir Ouais 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 Parce qu'en fait C'est toujours la même chose En fait Si demain On se met à entraîner Les meilleurs joueurs D'un grand pays Comme la Chine Ou l'Inde Ou les Etats-Unis Tu vas forcément entraîner Beaucoup de joueurs Qui vont être dans le top Enfin c'est obligatoire Que tu sois bon ou mauvais En fait C'est inéluctable Non mais bien sûr Anand il est indien Bien sûr qu'il est indien Mais je voulais dire Par rapport au A la formation La première fois Anand il s'est formé tout seul C'est du génie Là tu peux rien faire Anand c'est du génie C'est bizarre Tu les retournes Dans cette position Qui était catastrophique Sarin Ouais Il s'est fait détruire Fou B4 Ah oui Mais il me l'a joué En beat Sarin C3 Tu te joues Cavalier C5 Il m'a joué ça En beat Sarin Petite variante Maison Maison Et il l'a joué 100 fois Et j'ai joué C3 Je me suis pris Je comprenais pas En plus Et en plus Je crois que ça marche Même pas Mais bon Après en beat C'est compliqué Il fait fou Il joue pas son cahier C5 Alors peut-être C'était pas là Mais il me semblait Que c'était là Bon là du coup Ça a vraiment aucun intérêt Là c'est une position Catastrophique Ça ressemble à une scandinave En encore pire Pour te dire à quel point C'est mauvais Ça c'est les variantes Où tu reviens Avec la dame en D8 Et sur Kf6 Tu fais GF Mais je crois que c'est encore pire Dans le tempo Tu vas te prendre B4 KD4 B5 La case D4 est bien là Pour le cavalier Ouais Il va lui en faire la même Il va vraiment passer en mode En mode café Ça arrive On fait les échecs On joue un coup de dame A5 Je me demande si tu veux pas juste B4 De toute façon Mais il veut faire quoi Il veut faire dame A6 J'imagine Il y aura même cavalier D4 Là il y en a pour tout le monde Là il va y avoir B4 Il fait petit rock Il a cahier D4 Et cahier pro E6 peut-être Je crois qu'il y a tour F Ah ouais Il y a son l'air encore Non mais c'est artistique Là on a une partie Là on touche le néant De la part de Sarin Et oui je suis méchant Mais alors là Excusez-moi Je suis obligé Ah non là c'est Terrifiant C'est terrifiant Ce que nous fait Ce que nous fait Nihal D'ailleurs T'as des idées de dame H5 Pour clouer et tripler les pions Quelle horreur T'imagines si tu plantes ça Ouais bien sûr C'est magnifique Pions triplés sur la colonne F Ça ça fait longtemps Que j'en ai pas vu Ah c'est exceptionnel Si tu fais ça Non mais en fait Il fait un coup à gauche Un coup à droite Il joue dame H5 Pour faire grand rock Puis il fait petit rock En fait tu vois que là Là lui ça y est Il est fatigué Ouh là là Il se touche les yeux Mais ça va pas Il est très fatigué On le voit plus Ça y est on le voit plus Après je crois qu'il est Une heure et demie du mat Chez lui Eh oui Il est fatigué Papy Sarin B4 Il va avoir les pions triplés Les pions triplés Non mais pourquoi Il prend E5 Max Ouais Il était pas obligé Pourquoi il bouge pas juste la dame Et il menace F4 En fermement de dame Ah ouais C'était sale ça aussi Bon là il y a C'est très très joyeux Là Sarin Il faut qu'il aille se coucher Le marchand de sable est passé Le marchand de sable Le marchand de sable Il est en train de passer A nous délit messieurs Après je peux aussi comprendre Qu'il y a 1h22 du matin Pour un gamin Bon quoi qu'il en soit Il a quand même C'est quand même 16 ans C'est quand même difficile C'est quand même Non vraiment C'est quand même difficile Merci Macounter 2000 On passe une très bonne soirée aussi Ouais Non mais je suis un peu triste Quand je vois des gars Enfin quand ça se joue à la fatigue Je préfère que ça se joue au talent quoi Ouais ouais bien sûr Je suis d'accord J'aime pas trop voir Bon le talent Le talent Oui bon là c'est Pour le match d'aujourd'hui On va dire que c'est pas si important que ça Mais tu vois l'autre soir Quand je l'ai suivi Mais non Tokra C'est pas une preuve qu'il est jeune Les jeunes ils tiennent jusqu'à 4h du mat Justement C'est une preuve qu'il a 40 ans Bien sûr Non mais tu vois Un Karyakin contre Duda L'autre soir Qui le truc avait duré 7h Et qui après 7h de jeu Perd parce que tu vois son visage Qu'il ne peut plus quoi Il n'a même plus d'oeil quoi Ça c'était un peu Ouais bien sûr Un peu moche quoi Là aujourd'hui moins Parce qu'il y a quand même un écart de niveau Qui fait que Maxime Va remporter le match quoi Bon Maxime a fait un peu n'importe quoi Vraiment Mais il a échangé à 2 contre F5 Ouais parce qu'en fait F5 c'était pas du tout une idée L'idée c'était de conserver cette majorité à l'Eldam Et les pions triplés Tu les laissais à Dvitam et Tarnan Là bon Ok il est encore mieux Mais bon c'est vraiment dommage D'avoir laissé autant de jeu au noir C'était quel temps à Karyakin Duda C'était la qualification Je suis en pour le speech Et en fait ils ont joué 4 matchs Ils avaient eu 3 matchs d'une heure et demie avant Et eux leur match durait 2h30 Et après 2h de jeu Il y avait encore égalité Et ça s'est vu que Enfin son visage en une demi-heure Il s'est décomposé quoi De fatigue C'est qui qui a perdu ? Du coup c'est Karyakin qui a perdu C'est Duda qui s'est qualifié Duda qui était frais comme un gardon Ouais bah oui Mais bon Karyakin il a une vie de famille C'est ça qui est vrai C'est que les jeunes Quand t'es jeune t'es en super forme à une heure du matin Donc tout le monde le dit Evidemment Toute la nuit tu peux jouer à l'ordi Toute la nuit tu peux blitzer Enfin lui il est 3000 Il joue toute la nuit aussi Et pas que Et pas que Et pas que Le pas que est très important En ce genre de situation Bien sûr On prend toujours des petits hommages à Vlad Pour les commentaires quand même Comment faire sans ? À Mazé à une heure du mat Il est en forme ça dépend Les heures fois J'étais pas très en forme Après mon réveil Non mais il va quand même la gagner celle-là Non mais ça y est L'autre a le trop à 6 On va un tour à 6 Maintenant le pion C6 est trop faible Ah pas mal à jouer Ok mais si c'est 5 qui est à 4 Mais bon C4 C4 ça fait mal La tour qui va rentrer en A6 finalement En A6 il va lui manger un pion un moment ou un autre Et il fera la différence Ouais il va faire la diff C5 c'est beau Fou F4 ou C8 non ? Ouais ouais tu perds la tour Il peut-être fout des 8 tour à 8 d'ailleurs T'es peut-être très méchant Tu la prends même pas Ouais Il va abandonner ou pas ? Il essaye de la tenir quand même Mais ouais D4 et fou D7 Fou prend C6 Non tour B1 bien joué Et fou D7 maintenant je pense Ouais ouais c'est fini là Fou C4 en douceur Allez ça fait du bien Il reste 2 minutes dans cette cadence Maxime qui reprend le plus 4 Ouais mais écoute finalement Ça se joue pas à grand chose hein Baf Si quand même C'est large C'est large C'est large mais C'est-à-dire que là son temps faible Il fait 2-2 sur son temps faible C'est très large dans le niveau de jeu Mais c'est pas si large que ça dans le scénario On va dire ça comme ça Ouais Plus 4 Ouais Alors est-ce que Maxime s'est déconcentré Parce qu'il était vraiment beaucoup plus fort Est-ce que C'est parce que Il tient pas les 3h30 À concentration maximale On le saura On le saura en quart de finale Il y aura pas de blague En quart Ça se payera cash Ouais bien sûr Il faudrait pas qu'il perde celle-là Bah bah là il est pas parti pour la perdre Il a terminé son développement correctement Il a réglé le problème du fou C8 Qu'il a développé en A6 Pour échanger les fous Et il peut prendre de n'importe quoi ici Moi j'aurais pris du pion personne Il a pris du fou Pourquoi pas Contre Lévonne Ou contre Nepo Mathieu Et Nepo contre Aronia Normalement Nepo est quand même Pour les joutes sur internet Plus expérimenté Ouais Mais bon Bien sûr Alors Petite position Légèrement supérieure au blanc A cause du pion B6 Du coup On est un peu faible sur casse blanche Si le pion était en B7 Ça serait complètement égal Mais on est quand même Très très proche de l'égalité On se prendra le temps de faire Cavalier E7 Et changer C'est un peu lent Ça doit être possible Ça doit pas être l'option numéro 1 On a le cavalier F6 Qui contrôle E8 Juste pour Tournant des candidats A été annulé Il sera repris au printemps 2021 Peut-être Dame B4 Dame B4 Why not Intéressant Dame B4 Ouais C'est ce qu'il joue d'ailleurs Alors il n'y a pas de Dame prend Qui allez prendre Ah non Ok ouais Je voulais jouer tour C1 Mais ça va pas Ouais je voulais prendre Et prendre A2 Ouais Ah mais tu peux peut-être Ah oui non Si tu reprends du pion Qui a été 3 tour C1 Non ça doit aller Non il n'y a pas de tour Prend C6 Il y a Dame prend B5 Juste c'est quand même important Ça a l'air d'égaliser en force non ? Ouais Bon après je pense que c'est quand même un petit peu mieux pour les blancs Parce qu'il y a cette pression sur C6 Donc après il faut qu'il fasse Est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans la finale Avec la tour en A7 Non non C'est ce qu'il a regardé Mais en fait elle doit être égale je pense Voilà ça va prendre prendre K2 tour A3 K2 tour A7 Ça doit être égale Parce qu'il a tour en C8 Il y a des maths du couloir K2 qui vit en D3 Ça va tout liquider Ah il serait un bon résultat une nulle ici L'histoire de tourner à plus 4 Mais bon il faut quand même être vigilant Plus 4 en bullet Tu perds les deux premiers Il est dedans Exact Non mais le bullet il peut faire peur Sarin Parce que c'est son point fort quand même C'est peut-être le seul moment du match Où Maxime ne sera pas plus fort Intrinsèquement Ouais Enfin pas plus fort Oui ils doivent être en bullet Il a plus d'élo Mais moi je les mettrai au même niveau Les deux en bullet Ah il y a des 3 c'est bien joué Ouais Nul Il va faire cavalier Il ressort via C3 Tour B3 peut-être Tour ici Tour R Il égalise tranquillou Il y a encore une toute petite pression quand même Oh Maxime il joue au décontract là Ouais il est affalé dans le truc Il a raison hein Il ne faut pas se mettre la pression pour rien Ouais bien vu G-Cook C'est vrai quand il prend 30 secondes pour des cours logiques On a envie de se demander comment il peut être plus fort Je me pose la même question Ouais mais Il a un énorme élo en bullet Donc c'est qu'il est fort Il a 3300 quand même en bullet Ouais ouais mais j'ai envie de voir C'est Non on se demande Enfin moi aussi j'étais très surpris Parce que dans tous les matchs en fait Il a fait ça Et il est vraiment fort en bullet Donc on se pose des questions Ouais Ok Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas plus vite Ouais c'est quand même plein de coups Normalement les joueurs de bullet C'est instantané quoi Non mais je suis Il y a 10 000% d'accord avec vous les gars Allez Maxime qui place ses pièces Pour jouer cahier des 7 Et pour égaliser définitivement La petite nulle là qui va aller se chercher Pour notre Maxime National Ah ça fera plaisir de le resuivre en En quart hein Donc là il y a un match chaque jour c'est ça ? Non c'est un peu bizarre C'est bien espacé dans le temps Ok Il y a des matchs un peu tout le temps Tu vois moi je pensais par rapport à ce format Vu qu'on en parlait Qu'en fait en jouant des matchs longs Il serait pas mal qu'il y ait 2-3 matchs Qui te jouent en même temps du coup Ouais C'est un peu mon idée aussi Mais c'est pas vraiment le délire non plus Allez nul Donc ça veut dire que On tourne C'était la dernière ? C'était la dernière On tourne à plus 4 On tourne à plus 4 ouais Ce qui est très bien Vu le coup de moins bien qu'il a eu Ouais ouais il s'en sort pas mal Parce que là il est quand même fatigué Il fatigue vite C'est une formule hein Maxime Très rapide mais manque un peu d'endurance Il va falloir terminer le taf Je vais leur envoyer une petite pub Histoire de Histoire de leur faire mal Sur Tchaska en plus Ils prennent très très mal Ils prennent 3 minutes de pub Ouais Ouais On rigole pas ici On ne rigole pas mon Seb La pause à 1h30 du mat Qui fait mal pour Sarin Ouais c'est vrai qu'à 1h30 du mat La pause elle fait mal On est 1850 Quasiment Ouais c'est bien ça Quel beau public On est nombreux tiens Je regarde toujours les autres langues au passage J'aime bien Parce qu'après quand je fais mes rapports du coup Je suis plus tranquille Ouais les russes 213 Ça souffre côté russe Ça souffre côté russe Ça souffre côté concurrent français Ouais ça Ça sue Ça sue Ça sue Il fait voir les espagnols ou quoi Parce que Les portugais 330 Ils se battent pas mal Nous après on est avantagé aussi Par le fait d'avoir un joueur français Clairement Ouais 330 se bat un petit peu Et les espagnols Les espagnols doivent être nombreux normalement Ouais C'est chess comme espagne c'est ça ? Ouais je les vois pas là C'est étonnant Mais je les trouve manuellement On regarde un peu quoi J'aime bien jeter un oeil pour voir Ouais ils sont 330 aussi tu vois Les beautés qui sont 4000 Ouais Ouais les beautés Tout le temps du monde Vlad les appelle les beautés Il lit pas le Z En plus elle joue pas du tout aux échecs Beautés Les jeux vidéo Très bien les jeux vidéo Très bien En plus c'est reconfinement là Ça va être de nouveau De nouveau l'explosion des échecs alors Ouais je le vois Je le vois déjà sur Sur Youtube Depuis 2-3 jours là ? Tu le sens ? Depuis jeudi en fait Ouais bah ouais C'est direct en fait Ouais c'est direct Ouais dès que les gens ont plus rien à faire Ils se mettent aux échecs Dès que ça réouvre Ils réarrêtent quoi Donc non je regardais un peu Il y a pas mal de gens qui stream Non mais c'est pas mal Mais nous on est vraiment En vrai pour du non anglophone On est vraiment Beaucoup Ouais c'est clair C'est fou quoi Gotham Chess Ils sont 1700 là Avec un pull rose horrible Il y a vraiment un pull horrible Gotham Chess Je sais pas J'ai jamais cliqué sur sa chaîne Ah ouais Il est horrible Il a pas une caméra de qualité monstreuse lui ? Si 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 Il a une carte d'acquisition Et une caméra monstreuse ouais Ok Parce que je trouvais que c'était du HD son truc quasiment Ah il y a un beau match Simon Williams contre Daniel Ranch c'est ça ? Ah non c'est du C'est la pub Non non Ouais tu regardes le chess comme officiel Je sais pas ce qu'il raconte Il passe toujours des pubs Je sais pas ce qu'il fout Ah ça c'est la pub ok Attends jetez un oeil Ouais c'est une pub Ouais ils ont fait un match Ils ont fait un match ouais Mais je pense que William c'est censé être plus fort non ? Ouais Ouais Je pense aussi ouais C'est quoi la caméra au top pour PC actuellement ? Bah je crois que là en fait c'est même pas Je crois qu'il a une carte d'acquisition Avec une caméra en fait C'est encore plus compliqué Mais c'est Pour faire ça c'est du matériel vraiment cher Et la pause dure combien de temps ? Ouais c'était 10 minutes la première C'était 10 minutes la première Mais tu vois ils ont un bel échiquier là Chescom Il stream avec un autre truc Qui fait des animations quand il joue Ouais ça explose les pions Le truc comme ça Ouais c'est marrant quoi En fait nous on s'est barré à regarder un autre live Regardez ce que faisaient les Ce que faisaient les autres en fait bêtement Je regarde souvent en fait pendant les pauses moi aussi Ça m'occupe déjà de base Et puis moi ça me permet aussi de me faire un avis sur La qualité des compétitions et des formats qui sont proposés entre guillemets Ouais bah c'est important Donc du coup en fait je regarde C'est important de voir ce que font les concurrents Ce que font les Ouais ce que font les autres langues etc Parce qu'au moins C'est intéressant Tu vois un peu ce que ça a donné Si les gens ont accroché ou quoi Là tu vois par exemple 213 en russe Tu vois que ça accroche pas du tout quoi Bon peu importe Je vais reparler de mon format de set à la fin de la saison Je renvoie un mail Je le fais chaque année de toute façon Chaque année je renvoie mon mail à la fin En disant que le format de set est beaucoup mieux Et que ça créerait plus d'intérêt pour la compétition J'envoie mon mail chaque année Il repartira en décembre comme tous les ans C'est marrant en fait Chaque année ils vont répondre la même chose de toute façon Donc ils vont me re-répondre que c'est pas bien Mais je le referai Et les Arena Est-ce qu'ils comptent les remettre ? Non Non plus Dès qu'il y a un truc que j'aime bien En fait ça C'est refusé Ça saute Ça saute Ça saute c'est sûr Sarin il réussit de marquer très rapidement la première Enfin c'est sa seule chance Qu'il y ait un petit doute S'il fait un gros début de session Il peut instaurer le doute Chez Maxime Il s'est rangé dans l'espace Et mon mail Non non Il m'y répond à mon mail Une fois j'ai même été en échange de mail Sur une dizaine de mail Avec le CIO Enfin le gars qui a le plus de parts de Chesscom Pour parler de mon système de 7 C'est terrible J'ai défendu mon système à fond J'ai tout donné Mais ça n'a pas marché On peut être banné 25 000 secondes Ouais C'est long C'est long Donc Ça doit reprendre j'imagine à quoi ? À 15 Ouais Est-ce qu'ils sont en place les joueurs ? Non Personne Le livre Haverback Book Corresponding Square Intéressant pour 1 200 Ou trop élevé Donc autre chose à travailler Un petit peu trop élevé Tu devrais D'abord D'abord commencer par des choses un peu plus simples Mais c'est un très bon livre en tout cas C'est marrant C'est marrant Juste Noir Pal Qui Crench a annoncé le retour des arénas début 2021 Juste un petit truc drôle par rapport à ça Parce que j'ai fait un mail C'est vrai en plus J'étais le genre J'ai fait un mail il y a deux semaines Pour dire qu'il y en avait gros Que ça me faisait chier Que les arénas étaient arrêtées Que c'était très bien Et dans mon échange de mail J'ai un petit échange mail D'où la conclusion était Que ça allait peut-être être fait Mais que pour les européens en fait Être mis en avant que pour l'Europe Ok Mais c'est exceptionnel en fait Si ça a rapport avec mon mail Peut-être c'est le premier mail Qui sert à quelque chose quoi Il me fait tellement plaisir C'est clair J'envoie des mails C'est terrible J'envoie tout le temps des mails quoi Putain je suis très content Si c'est le cas je suis très content On verra Il m'a refait avec sa nouvelle Peut-être le premier mail utile de ma vie quoi Allez Allez mon max où ? Allez mon max la première là Très importante Tu pourras te relâcher après si tu veux Ouais faut qu'il arrive à plus 6 là Dans cette zone là Et puis on n'en parle plus Donc en gros là ils vont jouer C'est une 8 Il n'y a pas d'incrément C'est ça ? Si si c'est un plus 1 C'est 9 parties en gros Compte 8 ou 9 parties Ah ok Parce que sinon j'allais dire 15 parties Mais du coup Non 8 ou 9 Compte-en 9 Donc 9 plus 4 Il perd 7-2 Et c'est mort quoi Tu vois ? Ouais ouais Donc il faut aller chercher 3 victoires en gros Oui Mais bon il est quand même pudi Maxime De ne pas l'avoir fait de sale sur la déco Comme quoi ça lui servira de leçon Bah en fait il était tellement au dessus Et puis après il a encore gagné C'est juste après C'est cette fatigue Moi le fair play je trouve ça beau C'est bien qu'il ait fait ça Donc il fait E4 déjà Il repart dessus Alors là c'est autre chose L'autre il L'autre il réfléchit déjà 5 secondes pour les premiers coups Ah mais c'est impressionnant J'ai jamais vu ça quoi Mais il est très fort en bulette Bon le mec Il a déjà réfléchi 10 secondes pour 3 coups Bon allez il a enchaîné C'était peut-être le temps de s'asseoir Allez ça y est on revient Mais il n'a pas un plan B là dans son ouverture ? Ouais on est dur avec Nihal Mais bon on est déçus surtout On est déçus parce que Tout le monde le présente comme le grand génie Et ça ne va pas du tout Bon allez est-ce qu'il va trouver le Dame B8 ? Ah non il repart Il repart sur cette ligne Il doit avoir un Dame B8 Ouais il va trouver Dame B8 Il va le trouver Il a dû regarder c'est pas possible Ouais il a regardé On lui a dit Il a reçu un texto Je ne sais pas quoi C'est Cavalier Ça qui a IC2 Qui a pris un F7 Cavalier Ah Maxime qui fait le tour F1 Et c'est Nihal qui a souri Il a rigolé Ça l'a amusé Enfin c'est pas très drôle Tu vas la perdre Ne rigole pas trop mon garçon C'est énorme quoi Pourquoi tu ris ? Il le fait jouer C'est bien de le faire jouer Après cette position attention Parce qu'elle n'est quand même pas folle Folle pour les Blancs Alors Piu 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 nous dit un truc intéressant Il écrit que le 1 plus 1 Ce n'est pas du 1 plus 0 Donc Nihal Peut-être pas aussi fort Dans cette cadence Et c'est vrai qu'il a raison De le souligner Commentaire pertinent Bon là je n'aime pas La position des Blancs Cavalier aussi c'est fort Il tient les cases importantes Ouais ouais Puis la position au noir Beaucoup plus agréable Au niveau des pièces Ce pion D3 Cette Dame B5 Qui est bien placée Le cavalier qui peut s'installer En D4 Entre les deux pions Ouais Mais toujours Ce petit avance au temps Alors est-ce qu'il va chercher la nulle Maxime Dame F5 Et D4 Ouais Maxime il va sauter sur la nulle Il n'y a aucun problème là-dessus Parce que la position n'est pas bonne Allez il en reste Allez 9 9 c'était la moyenne haute On va dire qu'il en reste 8 Allez on va voir ce que ça donne Maintenant il a les noirs Et Nial qui a changé Qui a joué C4 en premier Qui ne veut pas revoir de Gambi Dame A accepter Depuis un moment Très théorique encore une fois Mon Seb Ouais Très théorique ici On commence à continuer Ce que j'allais dire Faut F5 Faut B2 Donc Faut B7 Il y a Cavalier E4 Et là il y a Cavalier E4 On échange tout quand même Position supérieure pour les blancs Parce qu'on a les deux colonnes ouvertes Et on peut On a ce Faut G2 Qui est supérieur au Faut F5 Ouais petit H4 Ça peut être pénible H4, H5, H6 Là planté un peu Donc on est faible sur case noire Dame B6 C'est bien joué Ou pas très bien Parce qu'il y a Dame C7 Et du coup on a B5 maintenant Donc mal joué Ce Dame B6 Il a perdu 3 tempos Après en bullet Il était tentant Le Dame B6 Ouais 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 Mais Max a très bien répondu Là quand même Ouais là Maxime Qui a très bien joué Il force un peu Le sang Max Vraiment tranquille Sur cette session Il serait bien qu'il nous en gagne une Peut-être un petit E6 D5 Attention Prise prise Ouais Ah Ouh J'ai pas aimé Je pensais qu'il allait faire D5 Mais il a peut-être vu quelque chose Mais il peut faire D5 maintenant non ? Ouais il peut faire D5 maintenant Il a la colonne C quand même Il est pas gêné par la colonne D des blancs La tour qui va rentrer en C2 L'autre tour en C8 Ça se passe plutôt bien pour Max Ouais ouais Très bien Il va prendre Pour le moment il n'est pas du tout mis en danger Dame en B4 On s'installe en C3 Petit coup de A5 pour éviter le Dame prend A6 Ça va échanger Non là c'est moi qui ai misclic Ouais il n'y a pas de A4 Sinon ça perd tout de suite Ouais Du coup on est retourné sur la partie Ça échange petit à petit Partie sans histoire finalement Seb Où les deux joueurs enchaînent les échanges Ouais Très tranquille pour Max Ça devrait faire deux nuls Bon début Mais voilà L'écart n'est pas encore fait Attention tout de même Un pion passé B Qui peut être dangereux Ouais en finale de Dame Il faut faire attention C'est toujours fort Après Dame A4 Dame D5 Et l'échec Perpétuel Sans surprise Et donc il y a combien de temps il reste 25 minutes Ouais tu vois il va y avoir que Qu'un sixième Du truc qui va jouer Ah Ça petit problème Il n'y a pas Dame D1 Attention ouais Là il y a Dame B3 Ok celle-là elle peut Commencer à être pénible Parce que dans finale de Dame Les pions passés sont ultra importants Ouais 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 Là celle-là Il faut que le Roi revienne vite En D6 Ou pour être dans le carré Roi E7 Là il n'y a pas de Dame C6 Du coup il faut faire gaffe à ne pas perdre F7 Roi F1 Ça ne me fait pas trop peur Ça met le pion B5 Attention avec ce Roi Il n'arrive pas rapidement C'est pénible Puis il peut jouer Il a bien joué la finale Il a bien gardé la tension Pour faire ce pion passer Ouais mais là maintenant Comment tu progresses Avec les Blancs Ouais bien sûr C'est compliqué Son Roi doit peut-être aller en G1 Il doit peut-être tenter Dame A6 Bien joué Et B6 Mais bon là il y a échec perpétuel Attends Y a-t-il ou n'y a-t-il pas ? C'est bon je crois Parce que Dame A7 et B7 Ah ouais il y est comme ça J'allais dire s'il faisait Dame D2 Il y avait Dame A7 et B7 Ouais Ouais du coup là il ne peut pas protéger F2 Il ne peut pas tout protéger Attends il ne peut pas mettre la Dame en B7 Et faire Roi G2 Il joue Roi D6 là Très important Ouais Ah il n'a pas joué Roi D6 Qui avait Dame D5 échec Tu gagnes Mais il va réussir à refaire nul Les deux joueurs ont raté des trucs là Ouais Bon après c'est hyper dur C'est hyper dur ouais Là ça semble Là c'est nul maintenant ouais Mais ils ont tous les deux Ils ont tous les deux raté Des nuls et des gains Bon tant mieux pour Maxime Mais Nial Ouais C'est marrant parce qu'il a l'air d'être Plus propre en bullet Quasiment quoi Ouais c'est fou C'est comme si Cavalier A6 Bon ça doit exister Mais je connais c'est pas ça Ouais Ça fait tourner le chrono Comme dit Mélo Kitchou Et après ça a été en notre faveur Mais c'était pas volontaire Maxime qui a pas voulu se mettre Dans des Dans des problèmes pareils Quel âge la Sarine 40 ans dans le chat J'adore Ben Nial C'est étonnant C'est étonnant Allez il faut que Maxime Continue comme ça Il tue le temps Il a pas à prendre de risque Voilà chaque nul Chaque nul le rapproche de la victoire Très clairement En plus ça c'est des positions idéales A jouer pour lui Petite finale Aucun risque Très peu de risque Avec une bonne structure Et c'est vrai que Ces parties peuvent être longues Et du coup prendre beaucoup de temps Ouais On prend du temps On prend du temps Et on tue On tue l'adversaire Petit à petit Il va faire tour E1 Il va y avoir du fou F3 Fou E4 Peut-être Non Non ce serait débile D'échanger les fous de casse blanche Mais oui tu peux pas C'est vrai qu'ils jouent beaucoup mieux En une minute C'est fou quoi Mais ces coups sont beaucoup plus logiques Que la Sarine en une minute C'est incroyable Ils jouent hyper actifs Ils jouent hyper propres Non mais c'est C'est assez choquant Bah ouais Mais je t'ai dit C'est pas la Pour avoir commenté de ces matchs J'ai déjà remarqué ça plein de fois En fait il joue Assez mal tout le long Enfin assez mal Entre guillemets C'est très tactique Et assez bizarre Et tout d'un coup Il arrive en bullet Et le mec s'est joué aux échecs C'est très étonnant Il est impressionnant en bullet Ouais bah c'est ça Je suis complètement d'accord avec toi Enfin Je suis désolé D'avoir été sévère avec lui Mais ce qu'il nous a proposé Pour le match C'était Bah c'était pas digne D'un joueur du top 100 mondial Alors qu'en bullet Il est monstrueux Alors qu'en bullet Il joue Mais non mais là Il est en train de marcher Sur Maxime Ouais non il est très fort Ouais il va prendre le point Normalement dans cette partie Ouais il a son pion de plus Et il presse Ses coups sont rapides Ses coups sont beaux Les pièces sont bien placées Il cherche les faiblesses Il n'y a aucune erreur Mais c'est pour ça que moi J'étais si sévère Sur sa pendule Parce que comme j'ai déjà vu Jouer comme ça Je ne comprends pas Pourquoi il n'est pas capable D'accélérer avec plus de temps Je n'arrive pas à comprendre Ah ouais c'est fou Je ne sais pas si c'est psychologique Je ne sais pas Mais là il fait la partie parfaite Ouais très très bonne partie Là c'est C'est une leçon là C'est une leçon C'est une vraie leçon Là il a poussé à l'aide dame Il a tout avancé Il a joué parfaitement Bon je crois qu'il y a un très beau truc Il y a fou Exceptionnel de planter sans bulette Ah ça c'était beau Le tour d'un pour dévier le roi Et faire à deux On l'a notre candidat au titre mondial Ça joue mieux Ah bah quand il joue comme ça Ouais tu comprends Pourquoi il est talentueux Pourquoi il y a des espoirs sur lui C'est Là on a eu une très belle partie Vraiment une très belle partie Ouais non là C'est peut-être la partie du match D'ailleurs finalement Celle-là Mais ouais Là du coup là Maxime va devoir Vraiment réagir Parce qu'on On peut avoir un match très serré S'il perd celle-là Ouais faut surtout pas Que Sarin revienne à deux points Ça pourrait être très pénible Mais bon c'est surprenant quoi Tu joues un cadavre Pendant trois heures Et puis d'un coup Tu joues Garry Kasparov Ouais mais c'est pour ça Que c'est important de jouer longtemps Pour être bien sûr Ouais c'est ça Et du coup là T'es plus sûr de rien non ? C'est déroutant quoi Ouais il faudrait Que le match dure un peu plus longtemps Ouais c'est sûr On serait quand même plus rassuré Ça règne qui fait une bonne partie encore Les tours Les pièces au centre Tout est bien fait Mais position équilibrée Et là il faut prendre H3 Tour prendre D6 Et voilà Ok Donc là Maxime est dans le rouge Pion en moins Bouffer à tempo quoi Alors que tout à l'heure Il réfléchissait Une minute trente Pour jouer des coups Complètement absurdes Ah oui C'est le jour et la nuit C'est incompréhensible Cavalier F3 Cavalier G4 Il y a Dame H4 peut-être Ou Dame F4 Il n'y a même pas besoin Il n'y a même pas besoin Parce qu'il sait que ça va être très chaud Bon le soldat il devrait la perdre tout de suite Tour prend F7 Fini avec Cavalier G5 en fin de ligne Et 4 pions de plus en finale Enfin c'est la cata Et il le joue Le mec vraiment Il joue très très bien le Sarin Maxime qui tente le contre-jeu C'est bien joué Bien joué ça quand même Ça fait mal en fait Il y a Tour G7 Et Tour D7 Et Dame C7 ouais Et si tu joues Roi H8 Il y avait Tour D7 Qui était magnifique Avec Dame H8 La poisse ouais Ah Maxime qui a bien tenté Est-ce qu'il va la jouer à la Maso C'est-à-dire à Dame H4 Ou est-ce qu'il va la jouer A la Dame 3 A7 Eh non Il est en plein rush là Il bouge tout Rien ne lui fait peur Il maîtrise complètement le sujet Il va lui faire Dame D5 Et change les Dames Il y va Tu vas voir Il va lui changer Ah bam Oh là 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 C'est propre Il a tous les coups du tennis Coup droit revers Maxime qui abandonne Et c'est plus que plus de Un bon joueur là C'est incroyable On ne s'y attendait pas du tout Est-ce que finalement On ne va pas payer très très cher La baisse de régime de Max Qui aurait pu attaquer les bulettes A plus 6 plus 7 Sans aucun problème Et qui se fait une frayeur Ça pue là Ça pue les gars Je vous le dis franchement Moi je pense Allez B4 Alors là il ne faut pas la rater Celle-là B5 C5 Je vais te mettre un truc Très beau à l'écran là Seb Je vais te mettre Le match Les chances de gagner D'après le D'après l'ordinateur Qui est complètement pété C'est-à-dire que Maxime N'a pas perdu de Il perd toutes les parties Mais Mais l'ordinateur Continue à lui donner 90% de chance Comme il y a Comme il y a 10 minutes Bon allez Bon ok Là c'est là Il faut la finir Tu joues C4 Tu joues B6 Et t'exploses tout B6 Ouh il faut ouvrir Cette colonne B A chaque fois Il ne le fait pas Ça m'énerve B6 à 5 peut-être A 5 Ouais à 5 C'est bien Ça va aller B6 Puis on prend C4 Bon il veut B6 A6 A6 B6 Bon là il est très bien L'attaque des noirs N'a même pas commencé Ouais C'est clair qu'il a Un léger avantage Non mais avec Ce qu'il lui met Dans les ouvertures C'est quand même pas normal De De pas avoir fait plus l'écart Alors ok Il faut prendre le point ici Mon max Il ne faut pas faire gaffe La dame prend H4 Cavalier F3 Attention au fou Qui a disparu quand même Et bon la position Est très très solide Ouais Mais le sarin Prouve les coups Les ressources La dame en H3 Le fou en G4 Attention Et ce qu'il y a C7 Qui tient la maison Il tient tout On n'arrive pas à rentrer Sur casse blanche Au cas où il a roi D8 La partie qui était rêvée Fou H3 Dame H1 Oh là là Il joue bien l'autre là Ouais mais Dame H1 C'était peut-être pas si bête Parce qu'il va pouvoir Rentrer peut-être Sur casse blanche Ouais mais Ouais ouais Pas sûr Allez mon maxime Là qui a peut-être Des cavaliers E4 Qui arrivent avec Cavalier prend Ah peut-être 3D8 3E7 du coup Pour venir colmater Les cases noires On va voir Dame H1 Dame H1 Très beau Quand même Là on a des On a des belles parties Vraiment On a un match Qui se réveille Cavalier D5 ID Cavalier E4 Peut-être des fous F3 Qui peuvent traîner Seb Ouais Il a pris Il fallait rendre sûr Là c'est très très sûr C'est très bien joué ça Ouais Ah la Dame en H1 Qui défend H2 Qui attaque le nom De la grande diagonale Parfait Parfait Ça va partir Ça va partir en bouffage En A7 Un jour ou l'autre F4 Dame F5 Attention quand même Ouh là attention Ouh là 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 Il y a peut-être Un Dame E3 C'est la cata ? C'est la cata absolue ? Dame E3 Il fait 3 C'était fini après Dame E3 Ouais je crois Ouais Il est regagnant Je crois Ouais ouais Ça a tourné deux fois Là Ouh là là On est passé tout près Du moins 1 Allez là A7 Oh là là Le miracle Ouais Là c'est miracle Ah ouais Non mais là C'était la fin quoi Ok on va On va Ouais Dame prend des 5 C'est bien Il reste combien de temps ? 13 minutes 13 minutes Il doit rester 4 parties là Il reste 4 Celle-là elle était vitale Celle-là elle était vitale Ouais on repasse ça Plus 1 Plus 1 là C'était la cata Il était en 3 fessées d'affilée Là c'est une machine Qui s'est réveillée Par contre Ce serait un match de bullet En 3h30 A mon avis Ça ferait très mal Quel match en tout cas De Maxime ? On a un super match Ça fait vraiment plaisir Là on a un énorme match Allez Sarin Sarin qui est maintenant Peut-être un peu la tête sous l'eau Il doit savoir Qu'il a raté une grosse occasion Ici Il sait que 3 points d'écart C'est quand même beaucoup Il n'a plus le droit à l'erreur Il a peut-être le droit à une nulle encore Mais pas plus Génial Ouais Si Maxime gagne la moindre des parties Ce sera terminé Allez il a une très bonne position Max Avec le cahier qui vient en D4 L'avant poste Ouais C'est parti Il va pouvoir rentrer dans une finale Très sereinement L'autre ne peut pas se permettre De rentrer dans cette finale qui est égale Les tours sont au centre Il contrôle la diagonale Vraiment Très bonne position pour les Noirs Génial Qui n'aura pas réussi à régler ses problèmes Avec les Noirs Mais Maxime lui Qui les a bien réglés Ça fait longtemps qu'il n'est plus Sous pression avec les pièces Noires Maxime Sans jouer son répertoire principal Pour dire le niveau du bonhomme Là ça échange Peut-être qu'il va y avoir une tour Qui va venir en D7 Côté Maxime Ouais Alors là il peut prendre en E4 C'est ce qu'il a fait Il bouge le Il cloue Et il va gagner le pion Ah oui Il va clôturer le match Max Ouais Il profite De la baisse de régime Gros tournant La partie d'avance C'était gros tournant Ouais là en plus Ouais ouais Là il va clôturer le match Avec 30 secondes d'avance À la pendule Ouais Ça va faire du bien Ouais bah la nage d'or Fait la régrune fête Il la sortira pas Ça c'est sûr Ouais Est-ce qu'il les sortira en demi En quart Contre un épau Je pense pas Après ça dépend L'importance qu'il donne À ce speed chess Mais bon Je pense assez minime Assez minime Après peut-être en finale Contre un Icaru Ou quoi Oui oui En finale Pour gagner un titre C'est sûr qu'il peut Voilà Avec un value 1 Qui arrive Et voilà Maxime Qui prend le plus 4 Ouais Là il est motivé Et il était concentré Il a vraiment remis Une couche en bulette Mais bon Il n'est pas passé loin De la correctionnelle Quand même Ah oui Il a senti le vent Alors qu'il y a une méthode Ruiz Qui part Ouais Sarin Dans le dur Ouais Dans le très dur Plus d'ouverture Avec les noirs Et bon C'est solide D5 E5 Il va se prendre H4 H5 Ouais ça va faire mal Très logiquement Pour faire péter le roc Le fou en B1 H4 H5 Et on target G6 Ouais Alors mal à Maxime En cas de nul Là ce sera vraiment Terminé une bonne fois Pour toutes Là est-ce que tu fais Plutôt H5 Ou moi j'aurais plutôt fait H5 Que fou prend G6 aussi Ouais H5 C'est bien Ça doit rentrer là Le sacrifice de qualité Parait être important En C2 Quand même Ah là Tension Tu as les H5 Et F4 peut-être Ouais Pour ramener du monde Là c'est très violent Voilà Ça arrive en grande difficulté Aux abois Mais bon Pouvait-il en être autrement Sébastien Face au monstre Qui a MVL Ouais il nous a quand même montré Un Bel aspect De son jeu Quand même C'est-à-dire qu'il peut faire Quelque chose de bien Quand même Ça tourne très vite C'est juste que Ouais Je sais pas Pendant 3 heures Il était absent Ouais Là la tour Qui rentre en 7ème Et tour C7 De fin D Il défend encore Un petit peu Ouais Dame prend H5 Tour F1 Simplement Tour C1 Avec idée Tour A7 Tour C7 Ça m'a l'air Ouais On double Sur la 7ème Et On chante Tour C7 quand même Il va prendre C6 De qualité de plus Et ça y est Ça craque complètement Chez Sarin Ouais Maintenant c'est Ça y est C'est enfin officiel À 4 points Il y avait encore Une micro chance de retour Là plus 5 8 minutes C'est terminé Seb Un match Un match qui se sera gagné Au forceps Ouais un beau match Gagné en Après 3h30 de jeu C'était hyper chaud quoi C'était joué sur cette partie quoi Ouais Non mais c'est fou C'est-à-dire Vu la différence de niveau 5 plus 1 Et 3 plus 1 Que ça soit joué Sur cette partie Est-ce qu'on est sûr Qu'Enveil soit meilleur Non Bah non Bah non Il aura fallu Un peu plus de temps quoi Bah là c'est vrai Que l'écart est trop faible Pour être sûr C'est quand même ridicule quoi Non mais ça s'est senti Honnêtement Ça s'est senti L'écart Il s'est fait Comme à peu près Dans tous les matchs À l'heure de jeu là Il y a un moment S'il y en a un Qui prend le dessus Et 9 fois sur 10 Il gagne le match derrière En fait Ouais T'as cet écart là En fait Qui se fait Si c'est pas fait avant Non mais il faut être En bonne forme physique Pour un tel match Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Que le moindre Le moindre coup de moins bien Tu t'en prends 3-4 dans la tête Et c'est fini quoi C'est à dire Il faut bien manger Bien se reposer Être en forme Maxime qui est déjà En train de penser De penser au troll Qu'il va faire Après le match Il doit tenter un troll Sur la chaîne en anglais S'il peut Il a une mission troll Mais je sais pas Si elle sera réalisable Il est interviewé après C'est ça ? Il doit être interviewé En anglais Normalement après Et il est censé Tenter dire Qu'il est pas bien sûr D'avoir été plus fort Que son adversaire C'est très très bon ça Il est censé Tenter un truc comme ça Mais je suis pas sûr Qu'il puisse Parce que ça dépend Tendu du scénario de match Et tout ça Et puis il y a la fatigue Et tout Mais il est censé Tenter de dire ça I was not really sure To be stronger Than my opponent Il est censé Ah Joli de la part de Sarin Le Dame prend B7 Après nous on est un peu Normal On a un peu lâché On a lâché les chevaux La tour D8 Ça va faire mal Après je pense pas Je sais pas si Maxime Doit continuer à te faire play Ou essayer de jouer Le plus longtemps possible Pour faire tourner la pendule Le match est gagné C'est quoi c'est plus 5 là ? Ouais plus 5 De toute façon Ça peut pas aller au bout Mais bon Au moins Il joue un peu Un peu plus de coups Histoire de pas De pas s'embêter Ça rime qu'il revient Plus 4 Il reste quand même Parti ? De temps ? De temps Il reste 5 minutes Donc en fait Même s'ils en font 2 Et qu'il y en a une 3ème En fait Non non Là il y en a 3 maximum En fait Déjà 3 c'est optimiste Mais il peut pas Il y en a plus de 3 là Ouais 3 c'est très optimiste 3 c'est déjà optimiste Donc 4 D'ailleurs il a tout de suite Serré la vis Sans jouer en petit London Ouais Ah mais ça part mal Cette bonne guerre Pour mettre fin au débat Mathématiquement fini Ouais Complètement Complètement fini Maxime Maxime peut le laisser gagner un peu Je pense pas que ce soit le style de la maison Non Non mais surtout que c'est différent Quand tu regardes de l'extérieur Quand tu joues Quand tu joues Même si c'est fini Déjà t'as pas forcément la lucidité Tu sais juste que tu dois faire des parties longues Et que ça doit aller Mais t'es pas là à calculer Combien de temps Machin Ouais bien sûr Tu fais juste le taf Ouais il joue un long parce que c'est solide Ouais C'est assez solide Ouais et là pour la perdre Il va en falloir du temps Après tu peux très bien la perdre Mais tu la perdras pas en deux minutes Ah oui Enfin tu la perdras en En beaucoup de coups quoi Si t'en fais Bonne partie de Sarin Je trouve quand même Qui a trouvé pas mal de ressources Pour compliquer la position Noire Pas la blanche La blanche ouais Pour compliquer la position en fait Compliquer la position Exactement Ouais Sarin qui se rend compte Qu'il a pas le niveau Ouais après c'est quand même prometteur Il y a du bien Il y a du moins bien Après il faut qu'il réussisse A régler ses défauts Ouais c'est très bizarre quand même Parce que j'ai l'impression Qu'il a pas préparé le match Je sais pas Quand même quelques choses Qui sont très étranges Surtout qu'il doit être hyper motivé Pour ce match Tu joues quand même Ouais bah oui Il joue que pour ça Il adore Ah bah tu joues que pour ça Ouais t'es très heureux De se frotter au meilleur joueur du monde Et puis au final Il a vraiment Enfin je sais pas Il était Bien joué ça Pour essayer de trouver du jeu Pour le cavalier Mais bon ça marche pas Ouais Maxime Maxime qui était vraiment Beaucoup plus fort dans les ouvertures Et c'est vrai qu'il y a un gap Difficile à passer Dans les ouvertures J'ai l'impression que ces joueurs Là du top mondial Ils mettent quand même Un gros écart Sur tout le reste Dans les ouvertures Ouais Ah ouais c'est impressionnant Leur connaissance Semble être vraiment incroyable Voilà Comment est-ce que Maxime Va la terminer celle-là Est-ce qu'il peut faire l'artiste Avec un fou-prends G6 Voir un tour-prends F7 Peut-être F4 F5 Maintenant qui part Ouais Bon il reste 2 minutes 2 minutes 20 dans le match Donc de toute façon Maxime aura déjà fait A minima le boulot En termes de temps dépensé Mais il va faire le boulot En remportant cette partie aussi Seb Ouais il va essayer C'est de remporter le boulette Ouais Le tour-prends F7 là Et dame Ah et Tour G7 pour faire dame-prends D8 Déviation Et la dame qui va revenir en E7 Alors le bullet c'est quoi le score ? C'est plus sain pour lui non ? Ouais ça va faire plus sain Dernière partie Ouais Gagné Il a le sourire là Maxime Il est content Il est content Lille a marqué contre Lyon Ah ça ne doit pas être au courant Lyon vient de marquer Ah Peut-être il est au courant alors Ah c'est peut-être pour ça Qu'il vient d'esquisser un sourire Je ne sais pas comment il aurait pu faire Pour être au courant Peut-être au plafond Il a les scores Ah peut-être que son téléphone Est sur Vibreur Hum Et du coup Et du coup à chaque fois Qu'il y a un but Ça sonne Les notifications Ouais dans le bommage de Maxime Malgré le coup de mou Après comme on le disait Ça Ça suffira pas Face à Le niveau de jeu montré aujourd'hui Ne suffira pas au prochain tour Ouais Ouais bien sûr C'est une bonne entrée en matière Mais c'est léger Merci Artamios Bah c'est cool Il y a du monde du début à la fin Donc c'est sympa Ouais C'est sympa C'est mieux quand il y a un peu de monde C'est plus amusant Potentiellement c'est qui au prochain tour ? C'est le vainqueur de Nepomniachi Le joueur russe Qui sera opposé À Levon Aronian Demande si tu blitzes après Tu blitzes après ? Je peux blitzer un peu Ouais Pourquoi pas Si t'es chaud C'est faisable Moi il faut juste que je mange un petit truc Mais Mais s'il y a un peu de monde Il y a tour G1 là non ? Ah tour G1 RH4 Ah ouais Tour G1 RH4 Ouais j'avais pas vu Je peux en blitzer quelques-unes Ouais Je blitzerai plus demain On peut se faire un 22-23h Ouais je vais voir On va voir Après c'est vrai que j'ai pas mangé aussi Donc je peux blitzer le temps que tu manges Et voir comment ça se passe Ou tu veux En fait tu peux mettre J'ai une intro dans tous les cas de 20 minutes Quoi qu'il en soit T'es obligé de mettre une intro de 20 minutes là ? Non non Je veux dire Quand je change en fait Pour prendre du temps Je peux de toute façon mettre 20 minutes de J'ai une vidéo de 20 minutes d'intro quoi Il y a un best-of Ah ok Non non Fais-moi jouer tout de suite C'est bon Tu pars sans intro quoi C'est pas besoin des intros On marche sur les intros Non non mais après Je ferai plus demain Après si on avait Maxime aussi J'aurais bien voulu avoir Maxime Pour lui poser quelques questions Alors si on attend Je vais voir Je vais demander aussi Je vais tenir Qui nous explique son énorme temps faible En 3 plus 1 Alors Je lis les trucs Parce qu'il y a peut-être des infos Sur Maxime Qui part ou pas Bon attends Il y a personne qui m'écrit le message C'est plutôt une bonne nouvelle Alors 16 et demi 11 et demi Fin du match Belle victoire de Max Il s'est quand même compliqué la tâche Il s'est grave compliqué la tâche Ça rime On le voit plus du tout On voit plus qu'un morceau de son oeil Et une narine Ça rime Ça rime T'as vu le triple jeu de mots ? Ouais C'est clair J'en étais très heureux quand je l'ai dit J'ai pas senti à quel point il était bon Au moment de le dire Tu sais Des fois tu te rends pas compte À quel point le truc est bon Ouais Bah écoute Ce que je peux faire Écoute Ce qu'on peut faire Il n'y a personne qui m'écrit Donc quand il y a personne qui m'écrit C'est bon signe Quand les gens m'écrivent C'est mauvais signe Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut partir On peut changer de chaîne Tu blitz Je mange On écrit à Max Et peut-être on parle à Max après du coup Allez les bleus Qu'est-ce que t'en penses ? Allez on fait ça Donc attendez Attendez les amis Je vais faire Je vais envoyer un raid Mon Seb Je vais me le laisser ici Bah restez là Ne touchez à rien les gars T'arrives à transférer les gens ? Ouais ouais Je vous transfère Les gars Vous touchez à rien Vous restez là Je vais envoyer un raid Dans une vingtaine de secondes Ne touchez à rien Je vous envoie un raid Je vais envoyer une pub Parce que je suis obligé Mais en fait vous ignorez la pub Vous la laissez passer Et elle ne durera pas trois minutes En fait le raid va prendre le dessus Donc ça va être On a une énorme expérience Donc j'envoie la pub Et le raid part On se retrouve tout de suite On se retrouve tout de suite On se retrouve tout de suite Sous-titrage ST' 501